Vous avez déjà donné votre body count et ce genre de trucs ? J'ai le monde dans l'eau, je commence à manger. Et j'ai commencé à faire une crise de panique. Je ne savais plus où j'étais. J'ai fait comme ça et j'ai commencé à taper. So my name is Johan Gilbert, I'm French. I'm a professional poker player since 12 years now. C'est énorme. Et là, on est en train de jouer un ticket au calme. 1,4 million à la gagne au calme. Numéro 1 français au poker en 2021. J'ai fait deuxième d'Europe la même année. J'ai fini deuxième, donc j'ai pris 800 000. Sur les tournois, j'ai gagné 4,5 millions sur les chiffres officiels. Mais si tu veux, j'ai gagné plus de 10 millions au poker. Là, que tu sois milliardaire ou pauvre, quand tu viens en vacances avec moi, tu payes pas. J'ai envoyé 18K, ça a fait une mèche sur le graphique. Deux mois après, mes 18K valaient 10 millions. L'avenir de la justice, c'est l'IA. Un humain ne peut pas juger d'autres humains. C'est pas possible. Il y a DJ Snake qui est en train de mixer dans sa suite et qu'il y a genre Adil Rami qui est là, qui a ramené la Coupe du Monde. Moi, je fais une photo avec la Coupe du Monde. Mec, il y a qu'à Vegas, tu peux faire ça, tu sais. Et t'as fait des dingueries avec ton argent quand même ? Généralement, on commence toujours par une intro bizarre. Yo, la famille. Tu veux t'essayer ? Qu'est-ce qui est très bizarre ? Je pense que tous les abonnés devraient mettre un pouce bleu quand même parce que ça permet d'être sûr que l'épisode soit vu. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. C'est quoi un pouce bleu ? Tu sais, à l'ancienne, le vrai truc qu'on disait à l'époque. Pouce bleu ? Ah ouais ? Pouce bleu. Pouce bleu. T'as la rêve ou pas ? Ouais. Non. C'est Ibra. Ouais, Ibra TV. Tu connais pas cette chaîne ? Non. C'est une chaîne où ils montrent que des fights. Maintenant, avant, ils faisaient des pranks, des choses comme ça. Je me rappelle d'avant. Ouais, d'avant. Et maintenant, il est à fond dans la box, dans le MMA. Et moi, j'adore regarder cette chaîne. C'est trop, trop drôle. À chaque fois, il y a des combats. T'as pas vu passer... Comment il s'appelait, ce petit jeune, là ? Le petit français qui a fait le buzz à un moment, qui s'était battu contre un tchétchène ? Tu l'as vu passer ? Non, j'ai pas vu ça. Il y avait un petit jeune, il a fait le buzz. Je suis sûr que tu l'as vu. Bref. Raté tout ça, voilà. Tu l'as raté ? Aujourd'hui, on a un invité ? Je suis l'invité, je crois. Salut ! Merci ! Franchement, merci, ça m'a fait plaisir. Comment t'appelles-tu, invité ? Johan. Les gens me connaissent sous YoViral. Donc, c'est mon nom sur YouTube et c'est mon nom sur les réseaux sociaux. YoViral, c'est un faux nom. Je pensais que c'était un nom hébreu. C'est qu'un jour, j'avais reçu mes sushis et tout. Il y a marqué Monsieur Viral et tout. Plusieurs fois, ça m'est arrivé même à l'hôtel et tout. Monsieur Viral, bonjour. Non, c'est pas mon vrai nom. C'est parce que les gens te connaissent ? Sou YoViral. Ouais, ça dépend. Je sais pas, comme vous, moins, plus, je sais pas. Pareil. Mais en fait, c'est des gens différents peut-être. C'est plus des gens qui aiment le poker ou qui aiment jouer de manière générale à des jeux. J'ai plein de gens qui me suivent qui n'ont jamais joué au poker aussi. Et ils me disent, Jorio, moi je te suis depuis sept ans et j'ai jamais joué au poc. Mais j'adore trop te regarder. Et c'est comme moi, je me pense à des trucs, par exemple, quand je regarde Gotaga, par exemple, vous connaissez Gotaga ? Quand je regarde Gotaga sur Fortnite, j'ai jamais joué à Fortnite. Mais j'adorais, tu vois. Je me disais, mais le mec, il est trop fort. Construit des buildings, en même temps, il tire et tout. J'étais là, mais what the fuck ? Et parfois, je regardais genre pendant une heure et j'ai jamais joué à Fortnite. Et donc, en fait, je me vois un peu à travers ce truc-là aussi. Et moi, ça me plaît bien, en fait, de faire du contenu où je me dis, il peut y avoir n'importe qui qui regarde et voilà, c'est cool. Ce qui est ultra intéressant avec toi, c'est que tu as eu plein de vies, tu as fait plein de choses. Si tu devais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais sur toi ? Et parce qu'Antoine n'a pas préparé la présentation. Et parce que je sais que dans votre podcast, en général, les gens n'osent pas se présenter en mode se mettre en valeur. Ouais, c'est ça. Donc, je vais me mettre en valeur. Fais-le, fais-le. Numéro 1 français au poker en 2021. C'est vrai, sur les classements officiels, donc numéro 1 français en 2021 au poker. J'ai fait deuxième d'Europe la même année. Donc, en gros, il y avait un tournoi en Europe. C'est tough. Ouais, merci. En fait, il y a un tournoi chaque année en Europe qui s'appelle le Main Event WSOP Europe. Et il y avait 650 joueurs. J'ai fini deuxième. C'est sur cinq jours. Et donc, j'ai fini deuxième pour 800 000. C'est-à-dire cinq jours ? Ouais. Celui-là, parce que c'est un gros tournoi. Et donc, sur cinq jours, c'est 10 heures par jour. Tous les jours, tu joues 10 heures par jour. Et à la fin, on s'est retrouvé plus que deux sur les 650 au départ. Et c'est un cash game ? C'est un tournoi. C'est un tournoi. Et la première place, c'était 1,3 million. Et la deuxième place, c'était 800 000. J'ai fini deuxième, donc j'ai pris 800 000. Mais c'est mon plus gros accomplissement sur un seul tournoi à ce jour. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'écart entre premier et deuxième n'est pas si important que ça. Putain, 500K quand même. Tu joues sur un heads-up. Ça dure deux heures. Sur deux heures, tu te joues 500K. Ouais, mais ça reste... D'accord. Non, mais parce que je veux dire, t'as quand même, à partir du moment où t'es plus que deux, dans ta tête, tu te dis, c'est bon, j'ai sécurisé 800 000 quand même. Ouais. Psychologiquement... Troisième, c'était genre 550. Quatrième, c'était peut-être 400. Ouais, donc quand même... T'as des paliers. T'as des paliers, quoi. Donc, t'as moins la... T'imagines si la finale, le cash game, c'est 2 millions zéro. Ou rien. Là, ce serait différent, non ? Ah, c'est ouf. J'ai fait une émission de télé en Corée l'année dernière. Donc, c'est genre... Ça s'appelle Poker After Dark. On était 16 candidats. Le premier prenait 500 000. Tous les autres, zéro. Ouais, voilà. Et je finis troisième. Là, c'est chiant, là. Psychologiquement, ça doit être différent. Sur deux semaines, en plus. C'était une émission sur deux semaines où on jouait tous les jours. On avait une phase éliminatoire et tout. Et donc, ouais, non. Ça, c'est rare. Ça s'appelle les Winner Tech Soul, mais c'est plus pour de la télé ou pour des choses comme ça. Mais toujours est-il que, voilà. Donc, il y a eu ça. Après, sur YouTube, j'ai 170 000 abonnés. Donc, c'est la plus grosse chaîne. Ça fait combien de temps que tu joues au poker ? 15 ans. 14 ans. 14 ans. Ouais. Ouais, j'ai 35. J'ai commencé à 20 ans. Non, ouais, 15 ans. Ça fait 15 ans. Putain, ça date. Solide. Ça date, frère. 20 ans. J'ai commencé à 20 ans. Ouais, du coup, chaîne YouTube, j'ai lancé en 2016. J'ai 170 cas abonnés. C'est que des vlogs principalement. Il y a un peu des tutoriaux du style comment jouer, enfin, les trucs de base. Mais il y a aussi quelques stratégies de base. Mais si tu veux, c'est beaucoup de vlogs. Quand je voyage sur les tournois, on montre, si tu veux, la vie que j'ai, en fait. Ce n'est pas que du poker, tu vois. Il y a aussi tout ce qui est à côté, comment on vit dans les hôtels, comment on se déplace. Il y a eu des petits délires jet privés. Il y a eu des délires... Il y a eu des délires. Non, c'est cool. Donc ça, c'est les vlogs. Après, sur les réseaux sociaux, je suis très présent aussi. J'ai commencé les stories, moi, sur Snapchat très tôt. J'ai commencé en 2015 parce que toute ma communauté me demandait sur Twitch. Ma communauté, elle vient de Twitch initialement. Ils me demandaient genre « Yo, crée-toi un Snapchat. » Je ne savais même pas ce que c'était et tout. Ça me s'est chié. Ils ont tellement insisté. Et du coup, j'ai fait Snapchat et tous les jours, j'avais genre 10-20k viewers sur ma story. Et du coup, j'ai continué. Après, sur Instagram, j'ai dérivé tout ça sur Insta. Et donc, j'ai toujours à ce jour continué et j'adore les stories. Je trouve que c'est vraiment le truc qui me définit aujourd'hui. C'est toujours de continuer à faire des stories, à montrer ma vie quand je me déplace, quand je voyage. Tu as fait une story, là ? Putain, pour sans permission, je n'ai pas fait de story encore parce que je me suis dit… Vas-y, fais une story maintenant. Ouais, vas-y, on fait une story. Vas-y. On fait une story parce que je me suis dit comme il ne va pas passer tout de suite au moment où je parle. Mais là, si au moment où je parle, vous me voyez, donc du coup… C'est quoi ton Insta pour les gens qui regardent ? Ah, c'est gentil. YoViral. YoViral, Y-O-H-V-I-R-A-L. Ok, la story. Donc là, on a Antoine Blanco, les gars. Salut les gars. Antoine Blanco, je mets son Instagram juste ici. Antoine Blanco, c'est la personne à connaître à Dubaï avec, évidemment, Oussama Amar. Voilà. Et je m'appelle Yomi Denzel. Salut, c'est Yomi. Énorme. Ok, donc ça, c'est la story qui va être publiée maintenant. Voilà. Ok, donc tu as commencé par le poker à 20 ans. Ouais. Et tu as bifurqué sur la création de contenu. Tu as construit une communauté autour de ta passion. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu continues à faire des tournois régulièrement ? Régulièrement, non. Mais je ne sais pas à quel point on appelle régulièrement, mais j'y vais, par exemple, une fois tous les deux mois. Ok. Ouais, avant, c'était genre tout le temps. Avant, il n'y avait pas un jour qui passait sans que je jouais au poker. Ouais. Est-ce que tu penses que le poker, c'est un truc qu'on peut apprendre où il y a une part d'inné, de chance qui est incontrôlable ou est-ce que c'est vraiment un skill avec du travail, de la rigueur, de la pratique, tu peux devenir excellent et un des meilleurs ? La deuxième version. Ok. Avec le travail ? Avec le travail. Ok. Si tu veux, il y a plein de trucs qui n'est. C'est-à-dire, toi, tu avais sûrement des prédispositions à parler en public ou ne pas être timide, peut-être. Mais je ne sais pas, peut-être que tu étais timide quand tu étais petit. Mais aujourd'hui, tu parles devant je ne sais pas combien de personnes. J'ai vu que tu faisais un séminaire avec Alec. Voilà. Il y a des mecs qui peuvent te dire est-ce que c'est ta prédisposition ou est-ce que moi, je peux être capable de faire ça ? Je pense que tu leur répondras pareil. Tu leur diras les gars, vous êtes capables de parler devant un public. C'est juste que ça fait peur au début. Mais c'est le même principe pour le POC. C'est juste comme les échecs, mais avec un petit peu de chance sur le court terme. Mais c'est comme le jeu d'échecs, tu apprends ça. C'est de la logique, c'est de la strat. Gestion du risque. Gestion du risque, logique, strat. C'est beaucoup de strat en fait. Si tu veux, 90% c'est de la stratégie. Si tu apprends les strats d'un jeu, tu seras meilleur que forcément 90% des joueurs de ce jeu. Parce que toi, tu connais les stratégies qui sont les bonnes stratégies et eux ne les connaissent pas et donc ils les improvisent sur le moment par rapport à leur talent, on va dire. Oui, c'est-à-dire, attends, 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 parce que tu l'as quand même coupé dans ces trucs de social proof. Ah, j'ai trop de trucs social proof. Il a dit champion deuxième d'Europe. Ouais, c'est vrai. Putain, t'es bon. Il y avait quoi d'autre ? Je ne sais pas, moi ça fait 15 ans que je joue. Qu'est-ce que j'ai en social proof ? Donc, tu as combien de followers sur les réseaux ? Alors, j'ai 170 000 sur YouTube, 100 000 sur Twitch, je crois 80 000. 100 000 sur Twitch ? Ouais. Tu m'as dit avant l'émission que tu faisais des lives avec 8 à 12 000 personnes, c'est plus que le meilleur aux US et tu fais tes lives en français, c'est ça ? Ouais, c'est-à-dire que je tournais entre 4 000 et 12 000 en fonction des lives. Je faisais une fois par semaine et souvent, j'étais premier monde et donc premier France tout le temps, mais premier monde de la catégorie poker sur Twitch. Ce qui était genre insane parce que le dimanche, c'est le prime time du poker. C'est-à-dire que dimanche, en gros, c'est là où il y a les tournois en ligne les plus chers et du coup, le dimanche, c'est le truc le plus compétitif en termes de contenu parce que forcément, tout le monde veut faire le contenu sur les trucs les plus chers. Enfin, tous les bons joueurs qui peuvent se permettre de jouer ces buy-in-là, ces montants-là. Et du coup, souvent, j'étais premier ou deuxième monde dans ces moments-là. Aujourd'hui, je ne fais plus parce que je ne joue plus en ligne. Mais si tu veux, quand je fais un événement, par exemple, j'organise les YoVirals Games, en gros, on fait une partie, on joue 10 000 chacun minimum c'est-à-dire qu'en gros, chaque carte est scannée en dessous par une technologie qui s'appelle RFID. Du coup, le viewer, lui, il voit toutes les cartes qu'on a et on est en train de jouer, il voit les cartes qu'on a donc il sait ce qu'on a et il sait ce que toi, tu as et moi, je ne sais pas ce que tu as mais je suis en train de jouer contre toi et ça, c'est super sympa à regarder et ça, je le stream sur Twitch. Et ça, on fait encore des audiences qui tournent autour de 5 000, 6 000. J'aime bien tomber sur des shorts de poker pour ça. Tu tombes sur des shorts où les odds ne sont pas du tout à la faveur et ils gagnent. Évidemment, les trucs les plus spectaculaires et moi, j'aime beaucoup ce côté ce côté nerf d'acier quand même que les mecs ont. Du coup, tu connais les règles pour regarder les shorts ? À peu près, ouais. Toi ? Les règles, j'ai déjà joué aussi. J'ai déjà joué pas mal quand j'étais plus jeune. J'avais essayé en ligne mais pas assez bon. A chaque fois, je me faisais battre donc je me suis dit que ce n'était pas pour moi. En ligne, il ne faut surtout pas... Moi, je ne veux même pas savoir que ça existe. Ah ouais, tu es sensible aux jeux d'argent ? Ouais, mais j'adore ça. Je me fais en laisse tomber. Moi aussi. Moi, c'était des paris sportifs à fond. J'ai eu ma période. Tu me as si j'aime pas le sport. Même s'il aime le sport, tu paries ? Non, justement, tu ne le fais pas. Moi, je me refrain beaucoup. Par exemple, quand je vais dans les casinos, je me fixe toujours un objectif de gain. Dès que je l'atteins, je me barre. Et de perte ? Et de perte aussi. Ouais. Pas d'objectif de perte. Non, mais justement, je trouve que les objectifs de perte sans les objectifs de gain sont très dangereux dans un casino. Parce que tu atteins toujours ton objectif de perte. Parce que tu continues à jouer en disant je vais avoir plus de perte. Et l'espérance t'enverra. Mais si tu dois en choisir un des deux, il faut choisir celui de perte. Parce que si tu choisis juste celui de gain, on est d'accord que les pertes illimitées. Non, bien sûr, bien sûr. C'est la base. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, les gens disent je vais perdre 1000 euros. Et bien, ils perdent 1000 euros. Parce qu'en fait, ils vont continuer à jouer jusqu'au moment où ils atteignent leur 1000 euros. Non, je pense que c'est bien des deux. Surtout pour les jeux de casino, on va dire. Le poker, ça marche un peu différemment. Mais si tu es un débutant en poker, il vaut mieux faire ce que tu viens de dire. Mais si tu es quelqu'un comme moi, par exemple, je ne vais pas me fixer l'objet de gain parce qu'en fait, je ne vais fixer qu'un stop lose. Ça marche comment dans un casino ? Toi, tu as le droit d'aller dans n'importe quel casino et de jouer au poker contre monsieur et madame tout le monde et de lui ravager son... J'avais jamais pensé à ça. Il y a vraiment des gens qui le font ou... Bah ouais. Du coup, c'est un écosystème que tu ne connais pas. Ça s'appelle les pros de poker. J'avais jamais pensé à ça. C'est comme si tu avais un joueur de NBA qui arrivait en France et qui mettait des dunks sur tout le monde. Bienvenue les gars dans mon monde. Genre c'est légal ? Genre c'est pour ça qu'on peut l'enseigner ? Dieu merci que ce soit légal. Mais les gens à la table, ils ne se disent pas... Ça me t'es les couilles ? Parce que leur plaisir, c'est de jouer. C'est énorme. C'est énorme. Et t'as plaisir de jouer contre quelqu'un de bon au poker parce que c'est plus challengeant ? Ça dépend. En gros, ils ne vont pas juste se raisonner jusqu'à là. Moi, j'ai joué deux ou trois fois dans ma vie au poker avec des amis et une fois, j'ai joué avec un mec qui était un pro. Il a passé le pire moment de sa vie parce que moi, c'était la première fois que je jouais au poker de ma vie et tout le monde autour de la table, c'était la première fois qu'il jouait au poker. Donc, il a renseigné à tout le monde très pédagogue, très sympa, etc. Et je te dirais hors caméra qui c'est parce que je crois que tu le connais en fait. Mais lui, contrairement à toi, il est méga secret. Non, non. Non, mais Romain, il est public. Lui, il a vraiment disparu des raisons. Et le mec, il est devenu fou. Les gens, on faisait n'importe quoi. C'est au lit. Tu sais que dans ces pokers-là, moi, je perds à chaque fois. Mais c'est ça. Il a tout perdu. Et les gens, ils me voient et me disent « T'es sûr que c'est pas un mytho, ton pote ? » Mais dans ces pokers entre amis et tout, c'est ultra dur pour nous de se concentrer parce que déjà, les montants sont ultra bas. Et tout le monde fait n'importe quoi. Les gens distribuent n'importe comment. L'autre, il joue avant son tour, machin. Et en fait, si tu veux, en plus, c'est nos potes. On n'a pas du tout envie de les raser. Du coup, en fait, le mélange de tout ça fait que moi, dans ces pokers-là, je crois que j'ai 90% de pertes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais par contre, oui, dans les casinos, c'est différent. Mais tu serais surpris de voir que moi, je joue des parties parfois dans des casinos à Vegas ou ailleurs où les mecs, ils arrivent, ils posent 10 000, 20 000 balles sur la table et ils connaissent à peine les règles. Ce n'est pas une blague. C'est les mêmes gars que tu retrouves au Blackjack juste après ou à la roulette. Sauf que le casinotier, c'est toi quand tu joues au poker. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que nous, on est la banque parce qu'en fait, on est meilleur qu'eux. Et du coup, on va juste plus gagner que perdre. On va parfois perdre. Le business model d'un casino dans une partie de poker, c'est quoi ? Justement, c'est une très bonne question. Ils jouent contre toi ? Non. Sinon, on ne peut pas gagner. Oui, c'est pour ça. Le casino est organisateur et en fait, il utilise le poker comme produit d'appel. Et en fait, c'est pour ça que nous, on a exploité juste ce filon-là. Et c'est-à-dire que nous, on profite juste des casinos qui ont besoin du poker. Mais what the fuck ? C'est le meilleur produit d'appel qui existe aujourd'hui dans un casino. Ils organisent des tournois de 10 000 joueurs. C'est-à-dire que tout l'argent qui est à la table du casino va aux joueurs autour de la table. Voilà. Non mais ils prennent... Attends, frère, c'est ridicule. Ils prennent, ça dépend des pays. À Vegas, je te dis combien je paye de l'heure, tu vas mourir de rire. C'est limite comme si je louais une piste de bowling, mec. Je paye 10 dollars la demi-heure pour jouer 20 000 balles. Ouais, c'est vrai. Non mais mec, le casino, il perd de l'argent. C'est-à-dire que les croupiers, ils coûtent plus cher. À Vegas, c'est le pur produit d'appel. Ils ne sont pas des gamblers. Moi, je ne jouais pas du tout à des jeux de chance. Moi, je ne joue pas au blackjack, je ne joue pas à la roulette, je ne suis pas un gambler. Moi, je ne suis pas un mec qui aime flamber, en fait. Moi, je suis un mec qui aime les jeux stratégiques. Je viens de Down of War, Magic, les cartes, Warhammer 40 000, les jeux vidéo en ligne. Je viens de ça. Je ne suis pas du tout un gambler. Et du coup, des échecs, je viens des échecs. Mec, je viens de ça. Et donc, j'arrive dans des casinos. Maintenant, je fais partie des casinos. Je paye ma chambre, je paye mes repas, je paye mes activités, je suis toujours dans les casinos. Eh bien, c'est ça, le produit d'appel. Le truc, c'est que je peux craquer et finir sur une table de blackjack roulette. Là, le casino fait sa marche. Il ne va pas faire sa marche en moi parce que moi, je ne craque pas, mais il va faire sa marche sur plein d'autres de mes collègues qui sont des pros de poker et qui perdent au casino. Et qui se gamblent comme des malades. Voilà. Et alors, je ne te parle pas des non-pros qui, eux, gamblent comme des malades. Et donc, en fait, du coup, ils organisent des tournois. Tout le monde vient. Le World Poker Tour, machin, c'est filmé, machin et tout. Tout le monde vit dans un casino pendant une semaine et chaque valeur client rapporte, par exemple, au casino, dit chaque mec de poker, ça vaut 1000 balles. Sur le long terme, ils rapportent 1000 balles. C'est ouf. C'est ouf. Donc, ils ramènent beaucoup, beaucoup de trafic comme ça par l'intermédiaire du poker et ensuite, les gens portent. Voilà. C'est énorme. Et nous, on récupère la part du gâteau au milieu, tu vois. On est moins que les casinotiers qui font plus d'argent même en jouant dans des tournois qui sont pas ouf ou est-ce que c'est le mec qui va jouer dans les meilleurs tournois mais qui va pas forcément faire plus d'argent que le mec, tu vois, qui joue dans les tournois underground mais qui gagne à chaque fois. C'est celui qui fait le plus de tueur. Mais moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. Le premier profil que tu décris, c'est celui qui gagne le plus. Celui qui joue, c'est pas les tournois underground mais c'est les parties de cash game. C'est pas vraiment forcément underground, ça peut être dans les casinos. C'est juste que le gars qui joue des parties en mode entre businessmen mais qui est le meilleur des businessmen gagnera plus que le gars qui est le meilleur des pros et qui joue avec les meilleurs pros dans des tournois officiels de 100 000 balles, de 100 000 balles. Où là, les mecs, ils ont 5%, 10% de ROI. Donc, ils vont mettre 100 000 balles pour gagner 5 ou 10 cas. Tu comprends ? Ce qu'on me racontait, c'est que dans votre milieu, vous vous achetez vos cotes les uns aux autres pour réduire la variance. C'est ça ? Ouais, c'est ça. On peut faire ça, ouais. C'est-à-dire acheter, vendre, départ. En fait, quand t'arrives au tournoi, tu te mets avec tes 5 bots et t'échanges des parts des gains des autres et comme ça, s'il y en a un qui gagne, après ça répartit sur tous ceux qu'ont perdu. Ça, ça s'appelle le swapping, ouais. Le truc le plus courant, c'est le stacking. Donc, par exemple, toi, tu investis sur un joueur de poker, tu lui payes ses entrées et il te redonne un pourcentage de ses gains, tout simplement. Raconte-nous un peu ton histoire. Comment est-ce que t'es arrivé à jouer au poker à 20 ans ? T'as plein de vie, t'as fait plein de choses, t'as fait de la radio. Raconte-nous un peu comment est-ce que t'es arrivé dans ce milieu-là. À ce moment-là, j'étais animateur radio à 20 ans. J'étais à Paris. J'avais envie de devenir une star de la radio. En fait, je voulais faire comme Diffoul, comme j'écoutais Kimorad, Barth à l'époque sur Orbe 2, Kohé. Donc, j'écoutais tous ces gens-là, moi, quand j'étais jeune, ado. À l'époque, nous, on n'avait pas Twitch, on n'avait pas YouTube. On avait la radio. Donc, quand moi, j'ai grandi, j'avais, toi, 89 ? 36, 86. Ok, on est plus ou moins longtemps. T'es qu'une année ? 99. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est fou. Romano, toujours là à raconter. Et ça marche ? Moi, ça me fait peur. J'imagine qu'ils ont changé de physique. Nous, quand on était jeunes, ils étaient jeunes. Quand ils racontaient leurs conneries... C'était pas si jeune, déjà, qu'ils avaient déjà la quarantaine. Ah bon ? Je te jure. Je serais choqué, mec. Donc, ils ont quoi ? Ils ont 70 ans, là ? Ben non, ils ont... Moi, j'ai mis 14 ans. Mais je pense que Diffoul... Attends, je vais taper quel âge il a Diffoulme ? Quel âge il a Diffoulme ? Mais il doit avoir 60 ans. Non ? Moi, je me souviens quand je les écoutais, ils étaient vers la cinquantaine déjà. Ben ouais ! Mais c'est vrai ! Mais c'est vrai ! J'étais choqué, tu vois, parce qu'ils parlaient que de trucs de mon âge, mais ils avaient 50 ans. Il a quel âge Diffoulme ? Genre l'âge de mes parents. Putain, what the fuck ? Et quelle vie ? C'est-à-dire que les mecs ont passé... Il a 55 ans. Donc, le mec a passé 30 ans de sa vie et se levait à 5 heures du mat tous les jours ? Ouais ! Mais dans les conditions du direct. Ouais, c'est horrible. Pour pas se lever justement à 4 heures. Et ils commencent genre en direct parfois à partir de 8 heures du mat. Mais t'as l'impression qu'ils sont en direct aussi. Donc, en fait, il faut que des trucs enregistrés, mais dans les conditions du direct. Ouais, ça t'a cassé ! Ah ouais ! C'est cool pour eux, parce que ça me faisait de la peine. Ouais, ça te faisait de la peine, ouais ! Moi, j'ai fait à l'époque à Fun Radio, je travaillais donc... Tu voulais que je réponde ? Ben, à 20 ans, je travaillais à Fun dans l'équipe du Talk et du Morning de Sophie. Elle s'appelait Sophie Gaillard et nous, on faisait le week-end. Donc, samedi matin, dimanche matin et dimanche soir, les libres antennes. Mais moi, pour le coup, j'étais le stagiaire. Du coup, je devais me lever à 4 heures du mat et aller de ici des Moulineaux avec tous les trams, les machins, les trucs jusqu'à Rue Bayard pour aller faire mon truc. Et du coup, moi, j'étais présent. Mais je savais que du coup, c'était préenregistré la première heure. Et voilà. Donc, du coup, je faisais ça à cette époque-là. Donc, je gagnais des miettes, évidemment. Je gagnais rien. À un moment, j'ai eu mon premier CDD à Goom Radio. Il me payait, je ne sais plus, 1 300 par mois. Je vivais à Paris. Je peux te dire que 1 300 par mois, déjà à l'époque, pour vivre à Paris, c'était déjà tendu. Bon, là, ça n'existe plus. Enfin, si, ça existe malheureusement. Mais c'est très, très dur de vivre avec 1 300 aujourd'hui, j'imagine. Déjà qu'à l'époque, c'était très dur. Donc, moi, je galérais. Honnêtement, je galérais. J'en avais marre de galérer. Mais je voulais vraiment être connu en radio. Parce que pour moi, la radio, c'était le Twitch ou votre YouTube de maintenant. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent et qui veulent être YouTubeurs et tout ça, je vous comprends. Moi, je voulais être animateur radio. Donc, j'essayais, j'essayais. Je voyais que j'étais trop... En fait, j'ai compris à un moment donné que j'étais trop jeune par rapport à ce que veut le marché. C'est-à-dire que Diffoul, lui, il était en place. Il avait 40 ans. Mais le marché ne veut pas un mec de 18 ans ou 19 ans qui parle sur des libres antennes. En fait, il ne veut pas que ce soit l'animateur principal. Parce que le mec n'a pas assez de vécu. Le gars ne peut pas répondre aux questions, ne peut pas parler de sexe avec les auditeurs. Il est trop jeune. Mais moi, je ne comprenais pas ça. Je me suis dit, à 19 ans, je peux devenir le mec qui va révolutionner la libre antenne et tout ça. Bref, je me suis rendu compte qu'il ne me voulait que pour des trucs du style présenter des musiques. Dire, dans un instant, Timbaland. Tu vois, genre, voilà. Parler 20 secondes tous les 30 minutes sur un truc. Donc, j'ai fait ces trucs-là. Ça m'a saoulé. À un moment donné, après le énième rejet de mes maquettes radio, on appelait des maquettes, c'est comme des pilotes en télé. Tu fais une fausse émission, tu la présentes à des radios et tu vois ce qui se passe. Pour te dire, j'avais même réussi à faire une maquette avec Max Boublil. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce gars. Donc, Max, c'était devenu un pote. J'avais fait une maquette avec lui. J'avais fait une maquette avec Karine Ferry à l'époque. Et même eux, si tu veux, moi, j'étais l'animateur principal de l'émission. Eux, c'était le co-animateur connu qui faisait le tampon de l'émission. Je me suis dit, avec ça, je vais rentrer. J'avais réussi à générer ça, mais on me disait non. Donc, en fait, comme on me disait non à chaque fois, je me disais, bon, je ne vais pas m'y retrouver. Financièrement, je ne m'y retrouve pas. Dans le kiff, je ne m'y retrouve plus. Pas. Je vais switcher. Et en fait, j'ai découvert le poker la même année, grâce à Romain, que tu connais, qui a été mon pote sur Down of War. À l'époque, on jouait à un jeu vidéo quand j'avais 15 ans à haut niveau français qui s'appelait Warhammer 40 000 Down of War. Donc, c'est un RTS qui ressemble à Starcraft et à Age of Empires. Tu construis ta base, tu fais tes gars et tu dois détruire la base adverse. Donc, Romain s'était perdu de vue pendant du coup 2-3 ans et je lui demande tu deviens quoi ? Il me dit, je suis devenu joueur de poker professionnel. Je lui dis, comment on peut être professionnel d'un jeu de chance ? Première chose que je lui ai dit. La même chose que le réflexe. Il m'a expliqué que ce n'était pas le cas. Il m'a dit qu'en fait, tu as de la chance au court terme. Il m'a expliqué comment il faisait. Il m'a dit, t'adorerais à mort. Je lui dis, ne m'embrouille pas avec tes trucs parce que je vais encore y passer ma vie. Et il m'a eu. Je suis toujours là. Et du coup, d'ailleurs, je l'ai revu à Bangkok il y a deux mois. Il y a un mois et demi. Lui, il est parti faire autre chose. Ouais, un petit peu. Ouais, il est toujours très bon. Mais ouais. Et du coup, du coup, voilà. Du coup, j'ai commencé dans les cercles à Paris. Donc, c'est des cercles, c'est des... On appelle ça les clubs aujourd'hui. C'est officiel. C'est des endroits où tu peux jouer au poker. Donc, tu te fais une inscription à l'année. Je ne sais plus, c'est 100 euros, 150 euros l'année. Et après, tu joues des tables payantes. C'était 50 euros la table. Moi, je jouais le minimum possible. Je n'avais pas de sous. Donc, je jouais vraiment les sous du boulot. Et le boulot, comme je vous ai dit, il rapportait déjà peu. Donc, ouais, je me suis un peu en danger. Ça, c'est vraiment... Je conseille de faire très attention à tout ça parce que vous pouvez vite partir en couille. Même si c'est un jeu stratégie, même si c'est quoi que ce soit. À la fin, je n'avais pas assez de bankroll en fait, de capital pour jouer des parties à 50 euros. C'était trop cher, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, je perdais 50 euros par 50 euros. Mais à un moment donné, j'ai perdu tout ce que j'avais. C'est-à-dire, je devais avoir en tout et pour tout 3000 euros. C'était tout ce que tu as aux anniversaires quand tu es petit, qu'on te met de côté, quand tu as de la chance d'avoir une famille qui te met un petit peu d'argent de côté. Mais à la fin, en gros, j'avais 3000 euros en tout et pour tout pour me sauver dans la vie si jamais quelque chose se passait mal. Je les ai perdus. Du coup, j'ai arrêté de jouer. J'ai arrêté de jouer. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai appris le jeu. J'ai commencé à lire des livres sur ça. À l'époque, c'était des livres. Donc, j'ai pris des livres de stratégie. J'ai arrêté de jouer. J'ai lu pendant deux mois. J'ai regardé des vidéos. J'ai essayé d'analyser le truc. Je suis revenu sur le terrain quand j'ai eu un peu d'argent et cette fois-ci, j'ai joué différemment. J'ai appliqué des trucs. J'ai joué beaucoup mieux. Sur six mois, j'ai dû gagner dix mille. Ça veut dire qu'en gros, ce n'était pas suffisant pour en vivre et c'était la chance qui m'a fait gagner dix mille aussi. Donc, je ne savais pas si j'étais compétent enough pour en vivre, mais je savais que j'avais quand même fait dix mille sur six mois. Donc, je me suis dit, gros, je le tente. J'arrête la radio. Je me barre. Je vais vivre dans un endroit où ce n'est pas cher pour vivre. Je suis allé vivre en Sardaigne. Ça coûtait genre 500 euros le loyer alors qu'à Paris, je payais, je ne sais plus, j'étais en coloc, mais on payait peut-être mille sept ou mille huit à trois. Mais en gros, là, j'avais un truc pour moi tout seul assez grand, 500 euros. Et en gros, j'avais toutes mes journées dédiées au poker. Donc, toutes mes journées étaient dédiées à apprendre le jeu et à jouer. Et les parties là-bas étaient moins chères. Donc, je pouvais jouer genre juste avec 20 euros. Donc, en fait, je jouais avec 20 euros dans des cercles là-bas à Cagliari. Là où je jouais, où à Paris, c'était minimum 50. Et donc, du coup, j'arrivais à résister avec mon coussin de sécurité qui était très faible, qui était peut-être de 1 500 euros ou 2 000 euros. J'arrivais à résister et machin. Mais ce n'est pas conseillé. Évidemment, c'est très faible d'avoir très peu d'argent comme ça. Il vaut mieux jouer des parties à 1 euro en ligne, 50 centimes en ligne quand vous avez des sommes comme ça parce que comme ça, vous prenez de la marge, etc. Moi, j'étais vraiment un peu plus fou. Mais voilà. Et donc, du coup, je suis monté de là. Et puis après, j'ai fait plusieurs millions. Là, au poker, sur les chiffres officiels, j'ai gagné... Sur les tournois, j'ai gagné 4 500 000 sur les chiffres officiels. Alors, Malte, non. Du coup, non. Voilà. Et du coup, je suis allé tout de suite vivre à Malte en fait. Sardaigne, non non plus. Enfin, Italie, non. Du coup, voilà. Je n'ai pas vécu en France en fait du poker. 4 500 000, tu disais, c'est quoi ? C'est les gains bruts de tournois. De tous les tournois cassés ? Oui, mais pas en ligne. Juste en réel. Donc, ça ne considère pas le cash game qui est mon activité principale. Je fais plus de cash game que de tournois. Et voilà. Donc ça, c'est les gains que je peux nommer parce qu'ils sont machin. Mais si tu veux, j'ai gagné plus de 10 millions en poker. Et en net, ça doit être aux alentours de... Ça doit être aux alentours de 5 M, 4, 5 M. Peut-être sur les 12, 13 ans, 14 ans. Trop stylé. Ouais, c'est cool. Et aujourd'hui, tu vis à Dubaï ? Je vis à Dubaï l'hiver. Je vis à Dubaï l'hiver, effectivement. Et je vis entre Malte et Dubaï. Donc, je vis à Dubaï l'hiver et l'autre partie du temps à Malte. Et puis, je voyage aussi. OK. Et tu spendes beaucoup l'argent que tu gagnes ou tu investis ? J'ai investi pas mal dans... À l'époque, j'avais investi en crypto et j'avais revendu un peu tôt, mais j'avais investi assez tôt, moi. J'avais commencé à 2500 euros le Bitcoin et à 200 euros l'Ethereum. Et j'ai revendu en décembre 2020 à 30K BTC, à peu près. T'as tout vendu ? J'ai vendu 90%. Et du coup, j'avais fait un fois 10 à peu près. Mais j'avais investi beaucoup à l'époque. Et du coup, ça, ça a été mon gros investissement. Et après, j'ai revendu le reste au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois à quel point... Vous êtes à combien là ? Vous êtes à quoi ? Juste pour me dégoûter. Le Bitcoin, c'est à combien là ? 75. Tu n'as pas envie de re-rentrer, là ? Non. En fait, ce n'est pas... Non ! Ah non, non, je ne sais pas. Je pense que le Bitcoin, c'est très bien. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est autre coin que le Bitcoin, parce que je sais que c'est centralisé. Maintenant, rentrer maintenant, je n'ai plus envie, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, ce n'est pas sécure, je trouve, d'avoir des cryptos, overall. Je ne parle pas juste des swings, mais je trouve que posséder des cryptos, ce n'est pas forcément sécure. Donc, j'ai des investissements qui sont beaucoup plus sécures. Donc, moi, j'ai tout réinvesti, SP500. Là, je suis sur Immobilier à Malte. Immobilier à Malte d'abord, mais maintenant, Immobilier à Dubaï. Or. Donc, j'ai or depuis le Covid, et ça a bien monté. Oui, l'or, ça a 15%. J'ai dû faire 40... Non, j'ai dû faire 40 ou 50. Ah oui ? J'ai dû faire 35 ou 40% depuis le Covid. Ça a monté de ouf, j'ai regardé, là. Là, par contre, depuis six mois, ça a monté de malade. Oui. Oui, c'est surtout depuis six mois. Donc, ouais, non, moi, j'ai réinvesti. Maintenant, est-ce que je crois en Bitcoin ? Je pense que le Bitcoin, c'est quelque chose qui est un produit incroyable. Maintenant, est-ce que ça va encore monter ? Non, je n'ai pas gardé de Bitcoin, c'est fou ! Je n'ai pas gardé de Bitcoin. C'est bizarre de... De ne pas garder de Bitcoin ? Il n'y en a pas à en avoir un. Pour le principe, tu veux dire ? Tu imagines s'il y a 10 millions de coins ? Tu veux dire qu'il peut monter à 10 millions comme ça ? Oui, pourquoi pas. Je pense que ça demande énormément d'années pour refaire ça, si jamais ça devait se faire. Non, mais je comprends, mais c'est juste... Mais je veux dire pour le principe, pour la luck et tout ça. Oui, mais je ne suis pas du tout superstitieux. Je ne suis pas du tout dans ces trucs-là. Moi, quand j'ai réinvesti. Non, mais attends, parce que là, c'est vraiment un raisonnement mathématique. Oui, toi, tu veux dire que garder un Bitcoin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ton Bitcoin, c'est un X de perte max. Oui. Et ton gain, c'est 100 X. Tu veux dire que la logique voudrait de garder un Bitcoin ? Oui. Je pense que la logique peut vouloir être de ça. Maintenant, overall, je trouve que posséder des cryptos n'a pas vraiment de sens en termes de sécurité par rapport au fait, au upside de le truc montage. Je ne sais pas combien. Donc voilà, overall... C'est vraiment, quand tu dis sécurité, tu veux dire un truc du genre être kidnappé, on demande ton wallet. Oui, ça peut être des trucs comme ça. Ça peut être des trucs du style comme ça. Ça peut être des gens qui te volent par... Moi, je connais un pote, il s'est fait swapper son métamasque en entier. On parle de plusieurs millions. Il y a plein de trucs. Il y a du hacking, il y a du truc plus dark, plus criminel. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver, en fait. Je pense que la mentalité des gens... Je n'ai jamais entendu parler... Oui, la mentalité des gens aujourd'hui, c'est de se dire... Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés très tard dans les cryptos. Et ils ont ce côté affect incroyable. Et ils n'ont pas fait leur profit, en fait. Et ils sont là, ils sont bloqués là-dedans. Et donc, ils disent, ça va aller tout the moon et tout. Maintenant, tu n'as pas la même mentalité quand tu as commencé à mon âge. Moi, j'ai commencé... Le Bitcoin, il était à 2K5. Tout le monde me rionnait. Donc, tu n'as pas la même mentalité. Je suis un ancien pour la crypto, mais je suis aussi un nouveau pour d'autres gens. Je connais des gens, ils ont commencé la crypto en 2012. Je n'ai pas la même mentalité. Je n'ai pas le même affect que certains ont aujourd'hui avec le BTC. Par contre, je pense que le BTC a du sens. Mais non, aujourd'hui, je n'ai plus de crypto. Et ça fait bien longtemps. J'avais vendu 90% en 2020. Malheureusement, mais c'est quoi ? 30K, c'est énorme. Quand vous commencez à 2K5 et que vous vendez à 30K, il faut vous dire que c'est... Déjà, il fallait avoir des couilles de hold quand c'était à 20K. Parce que moi, quand c'était à 20K, je n'ai pas vendu en 2017. Et c'est retombé à putain de 3K. Et je peux te dire que les couilles que j'ai eues pour hold à ce moment-là et hold après pour machin, c'était déjà énorme. Et quand c'est monté à 30K, je ne pensais pas que ça allait monter plus haut. Je pensais peut-être un jour, mais j'avais peur de ce qui s'était passé en 2017. Donc moi, j'ai vendu. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je conseille aujourd'hui ? Je dirais que ce n'est pas un mauvais investissement, le Bitcoin, overall. Maintenant, les autres cryptos, les gars, et ça, c'est le problème de la plupart du public, c'est qu'ils veulent aller chercher des coins qui vont faire des fois je ne sais pas combien parce qu'ils n'ont pas beaucoup à investir. Et alors, ils mettent 100 balles et ils espèrent gagner au loto. Mais ça, c'est du loto, les gars. Vous jouez au casino. Vous ne vous rendez pas compte, vous ne battrez pas le marché. En général, les gens ne battent pas le Bitcoin. C'est ce qui s'est passé sur les années. Moi, mes potes qui sont vraiment dans la crypto, dans le trading et tout ça, m'ont expliqué que tu ne battais pas le Bitcoin, que tu as beau être super fort, tu ne bats pas. Même si tu fais 10 coups, 20 coups, tu peux avoir de la chance, mais tu reperdras de toute manière. Si tu as de la chance, tu reperdras. Ça, c'est un truc que les gens savent faire. C'est quand les gens ont eu de la chance une fois, il faut arrêter et passer à autre chose. Mais donc, voilà. Donc, même le gars qui a le meilleur scénario, et je peux te raconter une histoire sur ça si vous voulez que je vous raconte, j'avais eu un coup, j'ai fait un coup depuis que j'ai revendu. C'était en 2021. Un seul. Et j'ai eu de la chance. C'était sur le coin qui a fait le plus de multiples de l'histoire du coin. Non, Shiba. Enfin, Dodge, c'était avant, et après, c'était Shiba. En 2021, ma première fois à Dubaï, j'arrive à Dubaï, il y a un mec qui me dit, donc un pote d'un pote, qui est CEO de sa boîte, et en gros, il gère tous les employés de mon pote. Mon pote est très successful. Donc, c'est un mec intéressant. On est en soirée, et le champagne augmente au fur et à mesure. Le gars m'explique que son wallet, le seul crypto qu'il a, c'est du Shiba. Je dis, c'est quoi cette merde ? Il me dit, tu connais Dogecoin ? Je dis, ouais. Il me dit, c'est la même chose, c'est un clone, c'est la même tokenomics, c'est la même chose. Mais, voilà, quand Elon Musk, il tweet en ce moment sur le Dogecoin, à chaque fois, le Shiba, il pomme en même temps. Tu parles avec... Vous, les cosmonautes, là ! Qu'est-ce que vous faites ? To the moon. Donc, voilà. To the moon, les cosmonautes. Non, mais en gros, voilà, j'achète parce qu'il m'a convaincu, il me montre son wallet, il me dit, voilà, moi, j'ai acheté pour 10K il y a deux semaines, c'est monté à 80K. Je lui dis, mais pourquoi tu ne vends pas ? Tu es un malade. Tu viens de faire x8. Comment tu ne vends pas ? Il me dit, ça va encore monter. Je dis, ouais, ouais, d'accord. Il me dit, c'est que sur Uniswap. OK ? Ça va être indexé sur un premier exchange, get.io, je ne sais pas quoi. OK ? T'es sûr ? Il me dit, ouais. Il y avait 1000 personnes sur le Telegram il y a deux semaines, maintenant, on est 10 000. Je dis, OK. Là, ça fait du sens, ce que tu me dis. Quand Elon Musk, il tweet, ça pump. On a fait x8. Il dit, tu me conseillerais d'acheter maintenant ? Il me dit, oui. Le champagne monte, le champagne monte, j'envoie 6 Ethereum sur… Là, à ce moment-là, j'ai encore 6 Ethereum. J'envoie 6 Ethereum. Je me dis, de toute façon, je m'en fous, c'est cette crypto qui traîne, qui ne me sert à rien, les Ethereum et tout, c'est déjà trop cher. J'envoie ça sur Shiba, en mode Gamble. Là, pour le coup, j'ai fait un coup de Gamble. Je pense que j'étais bourré. Et j'ai envoyé 18K, ça a fait une mèche sur le graphique. Donc, j'étais une whale, en fait, sur le graphique. En même temps, c'était 4 200ème coin. Je ne sais pas combien j'ai payé de frais Uniswap à ce moment-là. Et du coup, deux mois après, mes 18K valaient 10 millions. Ce n'est pas une blague. Et donc, du coup, en fait, moi, je vendais sur la montée parce que tu ne peux pas savoir que ça vaut 10 millions. Donc, en fait, ça, c'est trop marrant. Les gens, ils disent, ouais, tu sais, quand tu achètes pour… Même en deux mois, je vendais. Moi, je ne connais que des fous qui m'ont résisté. Et c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas résister puisque les sommes sont trop grosses. Tous les jours, il y avait 100K dans mon wallet. Tous les jours, il y avait 100K qui apparaissait de nulle part. Donc, tous les jours, je revendais la moitié. Le lendemain, il y avait encore 100K. Je revendais la moitié. Le lendemain, il y avait 200K. Je revendais. Mais mec, c'était n'importe quoi. Et donc, du coup, à la fin, il me restait 500 balles. Je me rappelle, mes 500 balles, quand il a été listé sur Binance deux mois après, mes 500 balles valaient 250K. Donc, c'est x 500. On parle d'un 50 000%, ça n'existe pas en crypto. Donc, je te parle de l'exemple même du gars qui a chaté le plus de sa vie. Même un mec qui chatte le plus de sa vie ne retire pas du tout la somme finale. Moi, je peux te raconter la même histoire d'un mec à Dubaï. Et je pense que j'ai retiré… Mais qu'il n'arrivait pas à retirer. Et tous les jours, il essaie de retirer, mais il ne comprenait rien de ce qui se passait. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et c'est pour ça qu'il a gagné beaucoup. Voilà, c'est le seul cas. Et normalement, tu peux retirer. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'un mec… Moi, j'ai un profil très différent parce que ma vie, c'est de jouer au poker, donc gérer le risque et tout ça. Je suis très, très careful sur plein de trucs. La plupart des gens qui auront fait ce coup sur Shiba, ils ont déjà énormément de chance. Et en plus, ils auraient tout reperdu sur d'autres coins parce qu'ils auraient fait ça plein de fois sur plein de coins. Ils auraient… Exactement. Et donc, ils reperdront leur profit. C'est comme au casino. Et c'est normal. Les gens ne savent pas gagner. C'est impossible. Et donc, du coup, ne cherchez pas à battre le marché. Ne cherchez pas tout ça. Et voilà, c'est ce que je conseillerais, moi, pour la crypto. Aujourd'hui, pour moi, c'est du passé. Maintenant, Bitcoin, si on me demande mon avis, je dirais que c'est une belle invention. Une très belle invention. Le reste… Voilà, c'est tout. C'est tout ! C'est tout ! Pas besoin de plus. Donc, tu as investi surtout S&P 500, tu nous as dit ? S&P 500, très safe. C'est le truc le plus safe, mec. Tu peux laisser l'argent couler. Et là, pour le coup, tu n'as rien à faire. Tu laisses l'argent couler. Tu vois qu'en moyenne, tu vas faire 10 % par an. Ce n'est pas un conseiller d'investissement. Je vous dis juste ce qui se passe pour moi depuis quelques années. S&P 500, gold, donc tout ce qui est juste or. Pas produit or, mais du vrai or que vous stockez loin et avec des systèmes… En fait, il y a des coffres dans différents pays où ils vous gèrent votre or pour 400, 500 balles par an. C'est ce genre de choses que vous faites. Ils gèrent votre or. Ils le gardent au coffre, mais physiquement, vous avez votre or. Vous n'êtes pas en train d'acheter de l'or papier. Vous êtes en train d'acheter des vrais gold bars, des vrais trucs. C'est eux qui vous gèrent. Et à chaque fois que vous faites un retrait, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. À chaque fois que vous décidez de faire un retrait, qu'ils vous payent. Eux, ils disent voilà, on est obligé d'aller au coffre, on est obligé de… Donc, ils vous payent environnement bancaire. Ça prend du temps et ils vous demandent une somme à chaque fois. C'est comme ça qu'ils gèrent votre or. Donc, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est drôle parce que t'as fait énormément d'argent avec le poker. Donc, on peut considérer que c'est un jeu d'argent quand même. Mais quand on regarde ta stratégie d'investissement, t'as l'air d'être hyper averse au risque. Je suis très averse. Et dans le poker, c'est la même chose ou pas ? Moi, je suis très averse au poker. J'ai mis très longtemps à aller jouer les gros tournois, sachant que je pouvais déjà aller jouer il y a… Je pense que j'étais millionnaire en 2017 ou 2018. Je jouais des parties maximum à genre 10 000, 15 000. Mes compères, pour te donner un ordre d'idée, quand ils ont genre 400-500K de capital, tu les vois sur des tournois à 25K, à 30K. Et t'as fait des dingueries avec ton argent quand même ? Dans la vie ? Ouais. Je me suis fait plaisir avec Théo. Tu connais Théo Philélier, non ? C'est un de mes meilleurs potes. La dernière fois, on a pris un jet pour aller de Rome à Marbella. Mais ce n'est pas des délires de fou. On était trois. On a payé à trois un jet. J'ai dû faire ça une autre fois avec un pote. Avec deux potes. Voilà. Ce n'est pas si j'ai fait plus de folie que ça. Peut-être me payer une chambre d'hôtel à 1 000 euros la nuit. Quoi d'autre ? Mais ce n'est pas des folies de fou, tu vois ? Je n'ai pas fait des trucs... 1 000 euros la nuit, non, ce n'est pas des folies. Non, mais voilà. Et encore, je ne l'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait très peu. Tu vois, par rapport au montant et tout ça, je ne suis pas... Tu ne spend pas trop ? Je spend, mais je ne fais pas des folies. Je spend, je spend. Mon confort est important. Je vois les gens business. C'est quoi les trucs sur lesquels tu spendes le plus dans ton quotidien ? C'est ton logement, les sorties ? Tu dirais que c'est quoi ? Je pense que c'est les voyages. Les voyages ? Oui, les voyages. Ok. Toi, c'est quoi les plus grosses dingueries que tu as fait avec l'argent que tu as gagné ? Je ne sais pas. J'en ai fait tellement moins. Mais non, non, mais... Je ne sais pas. Je suis mauvais en liste. Pourquoi tu me demandes des listes ? Tu le sais bien. Je n'y arrive jamais à répondre à cette question-là. Il faut un peu de temps pour que ça vienne. Oui, ça me met un peu de temps à venir, mais... Moi, je veux une bonne anecdote sur ça. J'ai toujours valorisé les expériences, oui ? C'est quoi l'anecdote ? Non, non, je veux une bonne anecdote parce que je suis sûr que tu en as une dans le stock. Je ne sais pas. Qu'est-ce que... J'avoue que ça fait six ans qu'on va dans la même maison en Italie tous les étés et que tous les ans, c'est de mieux en mieux et on arrive à organiser des expériences de folie. Mais on n'est pas à 1 000 euros la nuit. Parce que tu payes pour tout le monde à chaque fois en vacances ? À part cette année, oui. À part cette année qui est un peu spécial. Je paye pour tout le monde en vacances. Après, je trouve que c'est plus sympa d'inviter les gens et de ne pas avoir besoin de rentrer dans des histoires de logique. En plus, c'est très inégal. Il y a des gens pour qui ce n'est pas beaucoup d'argent et des gens pour qui c'est beaucoup d'argent. Tu invites tout le monde que les gens, les moyens ou pas les moyens, ça met tout le monde à l'aise. Si tu commences à inviter les gens qui n'ont pas de moyens et pas inviter les gens qui ont des moyens, ça crée quand même une double classe de citoyens. Là, que tu sois milliardaire ou pauvre, quand tu viens en vacances avec moi, tu ne payes pas. Tu ne te dis pas... C'est super sympa de faire ça. Tu ne te dis pas que... Et puis, ça me permet de tout choisir. Parce que je n'aime pas beaucoup la démocratie. Des fois, je vais en vacances avec d'autres gens qui sont dans d'autres modes et en fait, j'essaye d'éviter au max. Ils sont là à discuter qu'est-ce qu'ils vont faire, machin et tout. Moi, soit on décide tout pour moi, soit je décide tout pour tout le monde. Je ne veux pas être au milieu. Je suis très content qu'on décide tout. Je mange ce qu'on me donne, je fais ce qu'on me dit. Mais dès qu'on commence à être au milieu, il faut faire de la politique. Je fais assez de politique dans ma vie et dans mes business. Quand je suis en vacances, je suis en vie que ça coule. Par exemple, il y a pas mal de tripes d'argent que je n'ai jamais fait par peur. C'est toi qui es très averse au risque. Je pense avoir un bon sens du risque contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Par exemple, je n'ai jamais pris l'hélicoptère parce que je sais que c'est comme ça que les gens riches meurent. Mais tu as raison. Ultra dangereux l'hélicoptère. Ultra dangereux de malade. Jet, je refuse de prendre des jets en dessous d'une certaine catégorie de jets. Ouais. Je pense que l'hélicoptère, c'est le truc le plus risqué. Je pense que le jet, c'est vraiment... Bon, après, si tu prends un jet à 500K, effectivement, je pense que tu peux mourir facilement. Tu sais que le mec, le joueur de foot, Salah, c'est ça ? Il est mort dans un jet à 500K ? 500K, c'est très peu. Salah ? Ouais, je crois qu'il est mort dans un jet. Je me rappelle du modèle parce que c'est un jet que j'ai déjà pris et c'est 500K le prix. T'imagines le prix du jet ? 500K, normalement, c'est des millions un jet. Il est mort là-dedans. Parce qu'en fait, les gars, et c'est souvent dans un cas que les gens meurent, c'est quand ils insistent auprès de leurs pilotes pour quand même prendre la route alors que le gars dit c'est pas ouf. Mais le problème, c'est que les pilotes, ils sont payés tellement cher et ils se disent vas-y, je vais quand même le faire. Le gars me demande, il va me virer sinon. Et en fait, la pression et toi, tu ne te rends plus compte quand tu prends tout le temps. Après, tu n'es plus aversé au risque. Quand tu le fais tout le temps, en fait, tu te dis ça va bien se passer à nouveau. Mais je suis d'accord avec Ouz sur ça. Est-ce que la triche, c'est un truc qui est fréquent au poker ou pas ? Ouais. En ligne, il y a beaucoup de triches, je trouve. De triches genre des algos ? Ouais. En ligne, il y a des bots. Ça veut dire qu'en gros, les bots sont programmés pour jouer de manière inexploitable. Donc en fait, sur le long terme, ils vont tout le temps gagner. Il ne faut pas gagner des sommes incroyables parce qu'un pro de poker peut exploiter l'adversaire et gagner plus qu'un bot. Aujourd'hui, tu mets une tableau, tu mets un bot qui est programmé parfaitement et tu mets un joueur pro de poker qui est très bon. Le joueur pro de poker fait plus d'argent que le bot. Mais le bot ne perd jamais sur le long terme. Donc, il y a des mecs qui ont créé 50 bots et ils les font travailler. Sauf que des équipes comme ça, il y en a plein. Ils ne se font pas détecter. Le problème, c'est que l'intérêt du site s'en bat les couilles. Un pro, un bot, ça génère la même chose. Et ça réduit pas le nombre de gens qui veulent venir jouer ? Un petit peu. Ils n'aiment pas les scandales. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de scandales. Et ça, c'est mon avis sur la question. Et c'est juste que le problème, c'est que c'est devenu partout. Et moi, j'ai arrêté de jouer en ligne parce que de toute manière, au montant où je joue, c'est trop dangereux de jouer contre des bots parce que là, du coup, il y a non seulement les très bons pros, mais en plus, des bots. Donc en fait, je me retrouve avec quasiment pas de joueurs normaux. Tu as carrément arrêté de jouer en ligne à cause de ça. Ouais. J'ai arrêté de jouer en ligne il y a sept ans à cause de ça. T'imagines ? Parce qu'il y a sept ans, c'était déjà le cas. Il s'est passé sept ans depuis. Tout est bien. L'IA est passé par là. Non, alors nous, on avait déjà l'IA du poker en 2015, ce qui est fou. C'est-à-dire que c'est le bot qui joue et qui résolu le jeu. Voilà, ça a existé déjà en 2015. Ça s'appelle Pio Solver et voilà, c'est tout. Ils avaient déjà ça. Donc à partir du moment où il y a ça, il peut programmer forcément quelqu'un qui joue comme ça. C'est impossible de battre un bot quand tu es un humain ? Si, si. C'est juste que sur le long terme, le bot, il va quand même gagner. Mais sur le court terme, bien sûr, bien sûr. Heureusement. Tu vois, la variance c'est l'espérance. Tu vois, toi tu peux avoir une espérance élevée mais la variance, c'est lui qui gagne. OK. Sur le long terme, tu n'es pas gagnant. Voilà. Donc du coup, tu peux faire des coups contre le bot. Les seuls endroits où je joue en ligne, c'est quand, si je me retrouve dans une partie privée en ligne. Tu sais, il y a des parties privées du style un club où on connaît les joueurs. C'est-à-dire qu'on connaît tous les joueurs donc on sait qu'il n'y a pas de risque qu'on joue entre nous. C'est juste qu'on est en ligne. Donc c'est les seuls cas où je joue en ligne en fait. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à un joueur de poker débutant qui a envie de s'améliorer pour qu'il soit bon dans ça ? Tu devais faire une masterclass poker. Je lui dirais que d'abord, il doit jouer maximum 1% de son capital sur une partie. Il ne peut pas jouer plus que 1% de son capital poker. Attention, pas son net worth. Son capital poker. Donc s'il alloue par exemple 1 000 euros au poker, il ne peut pas jouer plus que 10 euros sur une partie. Ça, c'est la première chose que je lui dirais. Et ce n'est pas que pour le débutant, je dirais ça même à un expérimenté parce qu'en fait, c'est juste la règle, c'est que tu peux swinguer plusieurs dizaines de buy-in. Donc si tu n'as pas de chance et que tu es très bon, tu peux quand même perdre 30, 40, 50 buy-in. Donc si tu n'as que 30 buy-in, tu perds ton capital entier donc tu ne peux plus jouer. Si tu en as 100, buy-in, ça veut juste dire le montant d'inscription. Donc tu joues avec 100 buy-in minimum, 100 fois le montant d'inscription. Si ton montant d'inscription à ta partie est de 10 euros, tu joues avec, tu as 1 000 euros en tout alloués au poker. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ça serait de se former. Même chose que pour vous quand vous les faites partir dans le business en ligne parce que s'ils partent dans le business en ligne, n'importe comment, ils vont acheter tous les logiciels, ils vont juste payer tous les mois les logiciels, mais ils ne vont pas pour trouver de clients. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'être entre guillemets le client de ces clickfunnels et compagnie. Et on se demande pourquoi les SaaS gagnent autant d'argent. Bah ouais, parce qu'ils ont des mecs qui achètent et qui ne sont même pas profitables ou qui sont à peine even. Donc voilà, évidemment que votre expertise va les aider et va tout changer pour certains. Donc c'est ce que je conseillerais pareil pour le poker. On parle de miser votre argent, c'est-à-dire que là, vous pouvez perdre non seulement votre temps comme dans le business en ligne, mais aussi vous pouvez perdre votre argent. Dans le business en ligne, vous pouvez aussi un petit peu perdre votre argent, mais beaucoup votre temps. Bah c'est le même principe ici. La troisième chose que je leur dirais, c'est de prendre du plaisir en mode, il faut vraiment aimer ça. Parce que si t'aimes juste l'argent, si t'aimes juste le fait de devenir riche et tout, tu ne seras pas un bon joueur de poker. Ça ne suffira pas, voilà. C'est un peu le même principe que pour le business. Il faut aimer ce que vous faites, il faut aimer ce jeu pour pouvoir être bon à ce jeu. Il faut aimer, avoir envie de vous faire corriger. Ça, ce n'est pas facile pour les gens parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être corrigés par quelqu'un. Ils n'ont pas envie qu'on leur dise ça, ce n'est pas bien, tu n'es pas logique. Ils n'ont pas envie d'entendre ça parce qu'ils ont envie de se dire oui, je suis un mec logique, je suis un mec intelligent, etc. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est de logique ici. C'est une question de stratégie. Donc, il faut aimer se faire corriger. Il faut aimer donner les mains aux autres, aux autres joueurs qui sont meilleurs que vous, leur dire voilà, j'ai joué cette main, ce coup, on appelle ça une main de poker et raconter le coup de A à Z et le gars va vous dire là, j'aurais fait ça différemment, là, j'aurais joué comme ça, là, j'aurais joué comme ça. Il faut aimer noter ce qu'il aurait fait et se dire tiens, la prochaine fois, je vais jouer ce coup. S'il revient, cette situation revient, c'est des situations qui reviennent de toute manière et on apprend à distinguer les situations qui reviennent, le jouer de cette manière différente. Ok, c'est tout. Donc, pas être motivé uniquement par l'argent mais par le jeu en lui-même. Par la stratégie du jeu. Toi, tu te vois continuer à jouer au poker pendant les 15 prochaines années ? Toute ta vie ? Ouais, j'adore trop ce jeu. Je suis fan de ce jeu. T'as trouvé ta raison d'être ? Toute ma vie, c'est ma raison d'être. Ce jeu est incroyable, c'est juste qu'aujourd'hui, je ne vois plus comme une source de revenus principale là où à l'époque, c'était le cas. Voilà, c'est tout. C'est pourquoi tu vis tes investissements ? Parce que j'ai mes investissements et parce que je ne joue plus énormément en termes de volume. Par contre, c'est vrai que les parties que je joue, elles sont tellement chères que du coup, sur une partie, je me retrouve à faire l'année que je faisais avant ou perdre l'année que je faisais avant. Ça m'est arrivé sur deux parties de perdre 500K. Ça m'est arrivé sur une partie de gagner 500K. Donc, on parle de sommes tellement énormes que je n'ai pas forcément besoin de jouer aussi autant qu'avant. De toute façon, je n'ai pas besoin de jouer si j'ai pas envie. Tu perds 500K parce que tu... Ah bah ça m'arrive. Tu te fais... Tu n'arrives pas à t'arrêter ? Non, parce que je me suis retrouvé à avoir pas de chance, à jouer peut-être pas mon meilleur jeu, c'est-à-dire j'ai fait des erreurs et l'ensemble des deux, ça te fait perdre pas mal. Et la partie était très grosse, c'est-à-dire que c'est une partie à 100 000. Donc, tu perds 5 bains. Tu as parlé de l'importance du fait de se former pour pouvoir jouer au poker et vraiment être bon dans ça. Est-ce que toi, tu aides des gens à s'améliorer ? Est-ce que tu donnes des conseils ? Moi, j'aide des gens à s'améliorer, oui, par ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je ne donne pas de... Comment dire ? Tu n'as pas de formation ? Si, j'ai des formations en ligne. Ah, tu veux savoir si j'ai des formations ? Oui. Ah oui, je croyais que tu demandais si je faisais en one-one, etc. Alors, ça m'arrive, mais c'est très peu de gens. Ça va être des gens qui vont jouer des très grosses sommes, tu vois, donc en one-one. Mais des formations en ligne, bien sûr, j'en ai beaucoup. On a le site numéro 1 de formation en ligne, c'est pokerpro.fr. Donc, c'est un site que j'ai lancé en 2016 et on a 20 000 clients sur les 7 ans et on a 120 000 clients gratuits, 20 000 payants et on a 120 000 personnes qui ont pris la formation gratuite qui est donc sur le site et qui est très complète gratuitement sur pokerpro.fr. C'est énorme. C'est à peu près tout le marché francophone. On est numéro 1 en France de ça depuis longtemps et moi, j'ai recruté, si tu veux, les meilleurs joueurs. Donc, j'ai pris le champion du monde français de 2022, Jonathan Pastore. J'ai pris, il a fait deuxième d'Europe aussi, le même tournoi que moi, mais l'année d'après. pour 850k, il y avait plus de joueurs sur son tournoi, sur sa version. J'ai pris un king en cash game online, donc un mec qui joue sur plein de sites en même temps, plein de tables en même temps, qui fait une formation de A à Z pour devenir joueur de cash game en ligne. J'ai pris un mec spécialisé pour le cash game en live au casino. J'ai pris en fait pour chaque type de jeu la crème des joueurs francophones pour pouvoir justement faire ces vidéos-là, expliquer. Il y a des vidéos de moi, bien sûr. Donc en fait, c'est différentes formations et c'est sur pokerpro.fr. C'est très intuitif. Moi, ce que je conseille, c'est juste commencer gratuitement, juste regarder les vidéos gratuites. Ça te suffit déjà entièrement pour battre ses potes et ça suffit déjà. Et puis après, si un jour vous vous lancez, évidemment, il vaut mieux vous former. Mais voilà, juste gratuitement, c'est déjà très, très bien parce que vous allez pouvoir jouer contre vos potes, avoir des stratégies différentes d'eux et ça, ça change vraiment la donne. Ok. C'est quoi, tu penses, le meilleur souvenir que tu as de toute ta carrière de joueur de professionnel de poker professionnel ? Je crois que c'est quand j'ai gagné... Enfin non, j'ai fait deuxième la première fois au Champion du Monde à Vegas. Donc j'ai fait deuxième en 2019, première fois au Champion du Monde à Vegas sur une des épreuves. Donc c'est un peu comme les JO. Tu as une cinquantaine d'épreuves dans le mois, chaque année à Vegas, en juin et en juillet. Ça s'appelle les WSOP, les World Series of Poker. Sur chaque épreuve, il y a parfois 100 joueurs, mais c'est très rare. C'est plutôt 200 minimum et ça monte jusqu'à 10 000. Non, même 17 000. Il y a un tournoi, il y avait 17 000 joueurs. Sur ce tournoi, on était 350. C'était 3 000 l'entrée dollars. J'ai fini deuxième pour 127K. Donc la somme, elle est grosse, mais elle n'est pas non plus énorme comparée à d'autres sommes que j'ai gagnées. On pourrait penser que c'est le 800K que j'ai gagné qui m'a fait plus plaisir. Non, comme quoi, ce n'est pas directement lié à l'argent, mais mon plus gros plaisir, c'était ça. Pourquoi ? J'avais 20 personnes françaises, francophones, soit des clients de mon site, soit des potes qui étaient dans le rail, c'est-à-dire qui étaient autour de la table. Ils me suivaient et ils m'encouragaient et ils me chauffaient à chaque coup. Ils criaient comme des fous. Mes adversaires, ils devenaient fous. Ils se disaient, mais attends, pourquoi il y a 20 personnes qui viennent le soutenir et tout ? Et ça, ça m'a donné une force de malade et j'ai commencé au même niveau que tout le monde en jetons parce que c'est un tournoi à shootout pour les experts. En gros, on commençait à la table finale au même nombre de jetons. Tout le monde était équivalent et j'ai fini deuxième. Dommage évidemment que je n'ai pas gagné le bracelet parce que tu as un bracelet de champion du monde quand tu es premier qui est à vie. J'ai fait deux fois deuxième de ces tournois à bracelet. Malheureusement, pour le moment, pas gagné, mais je n'en gagnerai un avant la fin de ma carrière, c'est sûr. Ça, c'était le meilleur moment. J'étais en chaussette, mec. J'étais en chaussette sur la table. J'avais enlevé mes chaussures et quand je jouais un coup à tapis, quand tu es à tapis, tu as le temps, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de voir. En plus, c'est à la télé et donc ils prennent du temps de sortir les cartes, tu sais. Du coup, moi, j'allais avec mes potes, j'étais là, je me mettais là, je regardais sur l'écran ce qui allait sortir parce que du coup, tu ne peux plus gérer ton destin. Maintenant, tu es parti à tapis, l'autre t'a payé. Maintenant, tu sais que tu as 70% de chance, lui, il en a 30. Tu es là, tu regardes, tu vois. Et donc, à un moment donné, j'ai le pied contre la télé. Il y a des écrans, il y a un mur de LED, un mur LED. J'ai le pied et je suis accoudé avec mes potes. Je ne sais pas, je pense que la photo doit être sur le net. À mon avis, elle est trouvable. Elle est sur Instagram ou tapis YoViral WSOP 2019, machin. J'ai le pied comme ça et je gagne le coup. Et là, quand je gagne le coup, tout le monde fait ouais ! Et là, mon pied, je me pousse en avant pour aller et retourner à la table et en fait, je casse la télé. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans la télé. Et du coup, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'à la fin de mon tournoi, on me dit tu as cassé la télé, il y a des gens qui m'envoient parce que ça passait en direct sur YouTube et partout. On m'envoie des screenshots de la télé pétée et personne ne me l'a dit ni l'organisation ni personne à part ma communauté. Et on n'est pas venu me voir pour me demander quoi que ce soit. Du coup, j'ai juste dit désolé, je crois que j'ai dit désolé à un mec de l'organisation. Après, je suis allé le voir et tout, on m'a dit pas de problème, c'est bon, c'est géré. C'est ouf, c'est ouf. C'est rigolo. C'est vraiment... C'était mon meilleur moment. Ouais, c'est ton meilleur moment. Et est-ce que tu as un pire moment dans toute ta carrière ? Si tu pourrais le supprimer, tu le ferais ? Ah, carrément. Ouais, le pire moment, je crois que c'était quand j'étais la première année à Malte, j'étais quasiment... Enfin, j'étais broke à un moment. Il me restait... Je crois qu'il ne me restait même plus assez pour payer le loyer. On était en coloc à quatre joueurs de poker. T'as fait plusieurs fois l'ascension ? Tu commences à gagner, tu repères... Une fois. Et la deuxième fois, c'était à Malte. Ouais, deux fois, je l'ai fait. Et du coup, là, j'avais plus assez pour payer le loyer. On était quatre joueurs de poker. Et du coup, celui qui gagnait le plus parmi nous, il m'a avancé deux mois de loyer. Et il m'a dit, vas-y, comme ça, tu peux garder tes sous, tes 1 000, 2 000 euros qui te restent pour ne pas payer le loyer pour pouvoir continuer à grinder. Sinon, je ne pouvais plus jouer. Donc, il a été trop sympa. Mais moi, je mangeais... C'était incroyable. Ils allaient en course. marre. Ils leur faisaient du poisson, machin et tout. Et moi, comme je ne voulais pas les mettre mal à l'aise, je ne voulais plus participer aux courses. Et donc, du coup, ils mangeaient de leur côté et moi, je mangeais du mien. Donc, je faisais mes propres courses. Je mangeais des tartines de Nutella devant l'ordi et je jouais mes 10-12 tables à 5 balles, les tables. À 5 balles. Et alors que j'étais dans un appart à 5K le mois. Enfin, on était quatre, mais dans le meilleur endroit de Malte avec vue mère de malade, terrasse de malade, 300 mètres carrés. Et j'étais là, je mangeais des tartines de Nutella et ils mangeaient derrière moi saumon, entrée plat dessert, rapportée par le cuisinier, machin. Donc ça, c'était mon pire moment. Ok. Et je me suis remis de ça, bien sûr. C'est ouf. Je trouve ça ultra inspirant comme parcours. Merci. La tartine de Nutella ? La tartine de Nutella, mais le fait de tomber et de remonter. Et vous, vous sur ça, c'est quoi ? Parce que j'imagine que ça n'a pas été facile tout le temps. Tu n'avais pas genre des milliers de clients comme tu as maintenant ? Je n'ai pas encore eu le temps. Tu n'as pas encore eu le temps ? Tu ne tomberas peut-être pas en fait. C'est l'avantage de votre milieu, c'est que vous avez un espèce d'effet boule de neige. C'est-à-dire que quand vous avez vos 500 clients en plus, enfin, toi, tu en as plus que ça, je pense, mais c'est juste que vous êtes déjà dans un stade où en fait, ça ne peut plus normalement revenir en arrière. À part si tu es le fou dans la vie et que tu commences à dépenser ton oseille en mode, je vais tout le temps gagner 100K par mois plus et dépenser plus que ce que tu gagnes, faire des mauvais investissements, mettre tout ton argent en crypto par exemple. Voilà, ce genre de choses, je ne vois pas comment tu peux te retrouver dans la merde. Je ne vois pas. C'est à la tête sur les épaules, normalement non. Mais après, on connaît tous, on connaît tous des gens qui ont fait le… même dans le milieu infoprenariat, qui ont fait la marche arrière mais violente. À Dubaï, ça arrive souvent. Il y a des mecs qui s'expatrient, tu vois, ils gagnent de l'argent, ils gagnent correctement en France et ils élèvent énormément leur niveau de vie à Dubaï donc ils vont sortir et ils vont aller en boîte, des choses comme ça. Et parce qu'ils ne vont pas réussir à maintenir le même niveau de vie qu'ils vont voir leur compte en manque baisser, ils vont commencer à faire du scam. C'est marrant. Il y en a beaucoup qui se disent sûr que… C'est ça le… Le cheminement vers le scam, généralement, c'est ça. Moi, chaque fois que je suis tombé à zéro, ce n'est jamais mon train de vie. Je trouve que pour tomber à zéro avec ton train de vie, il faut quand même y aller. Quand tu vois le truc descendre, je ne sais pas, il y a des mecs qui gèrent mal. Ils arrivent, ils ont peut-être 100K, 100K, ça se crame vite. Vous appelez ça comment ? Le Dubaï Express ? Nous, on appelait ça le Malte Express. Il y en avait plein qui faisaient ça. Il y en a qui faisaient ça aussi. Pour le poker ou pour même l'infoprenariat, des YouTubers ou des trucs. Malte Express, ils arrivaient, ils restaient trois mois et ils n'avaient plus de quoi finir et ils repartaient en France. Comment tu es devenu poste avec Théo Filélier ? Théo, on se connaît de Malte. On se connaît depuis 2000… Tu ne connais pas ? Non, tu connais ? Tu connais, il a 400K sur YouTube. C'est l'infopreneur numéro 1 à l'époque, avant Yomi. C'était l'infopreneur numéro 1 pour tout ce qui est… Business en ligne. Ou un business en ligne, ouais. Il a fait sa formation la plus connue, c'est Mindstep à l'époque. C'est un mec, c'est sûr que tu connais, bien sûr. Il a des tatouages, il est blond et il vit à Bangkok. Là, tu viens de me perdre. Sérieux ? Ouais, là, je vois un petit. Non, mais tu l'as vu, c'est sûr. D'accord. Théo, on va montrer une photo de toi sur Sans Permission. Comment ils ne connaissent pas Théophile ? C'est inadmissible. Tu l'as déjà vu passer en vidéo ? C'est sûr que tu connais. Il a même parlé chez Maj la dernière fois. Je regarde vraiment pas… Il a parlé chez Maj la dernière fois. Non, pas du tout. Bon, lui, il s'est quitté en tout cas. D'accord. Donc Théo, bon bref, tu vas voir sa chaîne, tranquille, ça arrive. Mais moi, parfois, il y a des mecs que je bug, on monte des mecs de 3 millions d'abonnés, je ne sais pas qui c'est. Ça arrive. C'est ma semaine dernière, ça. Ah bon ? Il n'y a pas un mec que vous avez invité que je connaissais. Tu connaissais ? Ah ouais ? À chaque fois, ils étaient à 3 millions d'abonnés. C'est vrai ? Tu dis, mais je ne connais pas. Ils m'y commencent à poser. Après, c'est vrai que je ne consomme qu'en anglais, moi. Eh ben voilà, c'est ça. Je ne consomme jamais. Lui, moi, je suis pareil, mais je connais quand même pas mal plus de monde que toi, je pense, de vue. Toi, tu t'intéresses à tout parce qu'en fait, tu dis, tu as commencé à citer Ibra. Après, moi, je vous ai vus dans quasiment tous vos podcasts. J'ai regardé. J'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, ce que j'ai écouté, c'est que toi, tu connais un peu de tous les milieux. Et ça, c'est super important, je trouve, parce qu'en fait, ça permet en société, du coup, de pouvoir, dans le networking, aller. Tu vas compenser sur d'autres trucs. Heureusement, d'ailleurs. Mais tu vois, je suis un peu comme toi sur toi, Antoine. Je suis d'accord sur Antoine. C'est trop fort. Antoine, c'est exactement ça. Et moi, je suis comme toi parce que je me retrouve dans des milieux du style, le milieu de Gotaga et tout ça, je connais. En plus, je n'arrive pas à me souvenir des gens. C'est tellement dur aussi, si ça se trouve. Des fois, je rencontre des gens. Hier, il y avait mon pote qui se foutait de ma gueule là-dessus. Tu n'étais pas là quand Arthur a dit que ma spécialité, c'était d'oublier les gens trois heures après les avoir rencontrés et d'affirmer que non, je ne les ai jamais vus. Et il dit, mais non, mais tu l'as rencontré il y a trois heures. Mais non, mais de quoi tu parles ? Tu ne te souviens pas. Du coup, ça va te parler, c'était à Malte dans la salle de sport qu'on s'est rencontrés. Pour le coup, on allait à la même salle de sport. Et on savait déjà qui c'était de YouTube. Ils vivaient à Malte ? Oui, ils vivaient à Malte à l'époque. Ok, ok, cool, là aujourd'hui du coup, ce serait quoi tes projets pour l'avenir ? Est-ce que tu as des objectifs encore que tu souhaites atteindre dans le poker ? Tu nous as parlé du fait de devenir numéro 1 mondial. Non, je t'ai parlé de ça ? Je n'ai pas envie de faire numéro 1 mondial. Non, d'avoir le bracelet. Ah, le bracelet, ouais. Avoir un bracelet, ce n'est pas être numéro 1 mondial, ça veut juste dire gagner une épreuve des champions du monde. Une épreuve des champions du monde. Et donc du coup, tu as un bracelet de champion du monde. tu me perds parce que c'est quoi la différence ? Tu as 50 épreuves dans le mois. Oh putain ! Eh ouais, chaque épreuve te donne un bracelet, c'est un peu comme les médailles aux JO. Et donc pour être le champion absolu, il faut avoir les 50 bracelets ? Non. Non ? Non, le champion absolu, il n'y a pas de champion absolu. Tu gagnes un bracelet, tu as juste un bracelet. D'accord. Après si tu en as 12... Et le mec qui a gagné le plus de bracelets ? Il a genre 17 bracelets, un truc comme ça je crois. D'accord. Je ne suis même pas sûr si ce n'est pas 17 ou 16, mais c'est un mec qui joue depuis 30 ans. C'est qui ? Phil Helmuth ? Phil Helmuth, il s'appelle. Ouais. Mais ce n'est pas le meilleur, tu vois. C'est stylé comme nom. Ouais. Mais ce n'est pas le meilleur. Tu vois, c'est genre un bon joueur, mais ce n'est pas du tout le meilleur. Loin de là. Mais comment ça se fait qu'il a 17 bracelets ? Parce qu'il les fait toutes. Déjà, il les joue toutes depuis 30 ans. Ah putain ! Et donc mathématiquement, plus le fait qu'il joue des variantes. C'est-à-dire que... C'est vraiment bizarre le poker, parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est vraiment... C'est fractalère, en fait. Tu lui passes ton temps à redéfinir une hiérarchie en permanence. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a tellement de formats de jeu. En plus, ce gars-là a gagné des bracelets dans des variantes de poker. C'est-à-dire que tu as le Texas Hold'em, auquel on joue, c'est le jeu le plus connu. Tu as deux cartes en main. Tu connais ? C'est celui que tu connais. Ouais, je crois que c'est... Cinq au board. Et après, tu as une dizaine d'autres jeux qui sont du poker, mais il y en a, il s'appelle le Stud, le Raz, le Ilo, le Oma. Et donc, toutes ces variantes-là ont aussi leurs épreuves. Mais il y a beaucoup moins de joueurs. Parfois, il y avait des épreuves. Le gars a gagné le bracelet, à l'époque, ils étaient 50. Donc, il le faisait chaque année quand ils étaient 40 ou 50. Bah ouais, mathématiquement, il a plus de bracelets que nous. C'est sûr. Moi, j'ai dû faire, dans ma vie, participer à des épreuves où il y a des bracelets. Je ne sais pas, j'ai dû en faire 25, 30. Ce n'est pas énorme, tu vois. J'ai fait deux fois deuxième. Et j'ai fait une fois onzième, j'ai fait une fois treizième. Voilà, donc, ce n'est pas joué à grand-chose. Mais ces mecs-là, ils ont participé à, je ne sais pas, 400, 500 épreuves avec des bracelets. Donc, mathématiquement, voilà, ils sont plus là. Tu préfères jouer à Macao ou à Vegas ? Je ne suis jamais là à Macao. C'est honteux. C'est vrai, tu n'as jamais été à Macao ? Je ne suis jamais... Allez, ouais. Donc, j'adore Vegas, moi. Alors, pour bien connaître Macao, parce que je n'ai vécu à Hong Kong, il y a un truc vraiment bizarre à Macao, c'est que les Chinois, ils collectent de l'argent dans leur village pour aller jouer au casino. Donc, ils collectent l'argent de tout le monde. Et grosso modo, s'ils perdent de l'argent, ils ne peuvent pas retourner. Et donc, tu as des niveaux de désespoir dans les trucs que tu ne vois nulle part ailleurs où tu vois les mecs venir vraiment jouer leur vie, en fait. C'est horrible. Comme dans Time. Tu l'as vu, le film Time ? Non. Tu sais, c'est le truc... Ah oui, si, si, bien sûr. Il joue sa vie for real au poker. À un moment, il fait all-in et en fait, tu mises en temps de vie. En temps de vie, ouais. En fait, tu achètes tout en temps de vie. C'est genre dans le futur, ils disent que voilà, tu as ton temps de vie et tu peux t'offrir... Moi, je t'offre des minutes, par exemple, de vie. Tiens, bam. Et bien, à un moment donné, il fait all-in, il est en bluff, il n'a rien. Et du coup, il fait all-in avec son temps de vie. Ça veut dire que si le mec, il paye, il est mort. Il est mort physiquement. L'image, elle est folle. Parce que parfois, nous, on se retrouve all-in en bluff. Déjà, on joue notre vie de tournoi, on est en PLS. les astuces que tu donnerais à quelqu'un qui veut être bon en bluff. Comment tu fais pour bien bluffer sur une partie ? Tu dois raconter une histoire crédible. Tu dois raconter une histoire qui est la même que quand tu joues en value. Mettons que tu as... Moi, j'ai joué contre toi pendant la première heure. Quand tu m'as payé, j'avais les papiers. Donc, je t'ai montré les bonnes cartes et donc, du coup, tu as perdu le coup. Si j'arrive à reproduire ce même schéma-là de la même manière quand je suis en train de te mentir, ça va être dur pour toi. Ça va être au petit bonnet en la chance. Tu vas dire, putain, peut-être qu'il l'a, peut-être qu'il me fait croire qu'il n'a pas, mais au moins, il n'y a pas eu de différence dans la manière de jouer le coup par rapport à la texture du board. Là, tu fais un bon bluff. Ce qu'il faut, c'est réussir à se dire comment j'aurais joué si j'avais eu ces cartes-là. Si tu arrives à te dire comment j'aurais joué si j'avais eu ces bonnes cartes-là, quand tu n'as pas ces bonnes cartes-là, tu peux reproduire de la même façon. Un peu comme le actor studio qui va se dire comment j'aurais été si j'étais vraiment triste. Et donc, du coup, essayer de montrer vraiment la tristesse. Pas facile, parce que l'humain, il a du mal à juxtaposer une situation qui n'est pas réellement en train d'arriver. Ça s'appelle mentir, mais c'est pareil. Un bon menteur, j'imagine, c'est quelqu'un qui arrive à dire un truc, qui est plus ou moins, on parlait de ça avec ta collègue avant, mais qui arrive à dire un truc crédible qui est crédible, qui est quelque chose qu'il aurait fait, mais qui va juste exagérer ou qui va juste diminuer, plutôt exagérer, en l'occurrence, quand tu mens. Mais voilà, réussir à dire quelque chose que tu aurais fait de la même manière si tu avais eu les papiers, si tu avais dit la vérité. Fake it till you make it. Fake it till you make it, ouais, non. Là, c'est pas trop ça, mais je vois ce que tu veux dire. Dans le business, on dit fake it till you make it. Ouais, quelqu'un qui le fake bien, ça serait quelqu'un dans le business qui arrive à recréer le même genre d'écosystème que toi, tu as, par exemple. Quelqu'un qui voudrait devenir le prochain Antoine Blanco, c'est quelqu'un qui réussit à créer de manière legit tout un écosystème qui ressemble au tien, mais qui ressemble vraiment. Et on sent qu'il y a vraiment des gens derrière, il y a vraiment... Mais ouais, non, c'est vrai. Essayer de ressembler à ceux qui marchent de la manière la plus... la plus réelle possible, ouais. Ce serait ça. Il y a un autre truc qui t'a beaucoup aidé dans ton parcours, on en a parlé un peu avant l'émission, c'est les jeux vidéo. T'as beaucoup joué aux jeux vidéo. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter ? T'as joué à quoi ? Et comment ça se transfère aujourd'hui dans ta pratique du poker ? Ok. Pour dynamiser, je propose de faire votre top 6 de vos jeux vidéo préférés. Et comme ça, je donne le mien juste après. Quel est votre... Pourquoi j'ai dit top 6 ? Je ne sais pas. Ça sera top 5. Allez, top 5. Moi, j'ai beaucoup joué sur PlayStation. Je pense que je dirais Call of Duty, Modern Warfare 2, FIFA, Fortnite. J'ai joué un peu pendant le Covid. C'est mon top 3. Assassin's Creed, j'ai pas mal joué. et... Ah, c'est des bons jeux. C'est que des bons jeux, là. Dernier, je pense, c'est un jeu de rugby à la Play. Ah ouais. C'est rare, les gens qui jouent au rugby en Play. Mais en France, le rugby, c'est très, très, très... J'ai fait tous les Assassin's Creed et mon préféré, c'est Black Flag de très loin et Odyssey. Ensuite, j'ai fait... J'adore Age of Empires slash César 3. Ça, c'était vraiment... Ça, c'était vraiment... J'ai adoré. Ensuite, il y a un jeu dont j'ai... Il vous faut des Playbés. C'est dans César 2 qu'il disait ça. Tu te rappelles ? Ça rend des fous. Mais César 2 est tellement nul comparé à César 3. Ouais. Ensuite, il y avait un jeu que j'adorais. Ça s'appelait Bud Tucker. OK. Je ne connais pas. C'est un point-and-click comme Monkey Island. Ça, ça n'existe plus, je crois, ce genre de jeu. Diablo 2, évidemment. Diablo 2, je l'ai poncé en haut, en large, en travers. D'ailleurs, mon premier site internet que j'ai fait dans ma vie, c'est un site sur Diablo 1 qui expliquait comment en hexadécimal avoir les armes que tu voulais. Excellent. Tu faisais tes propres sites et tout. Ouais, c'est le premier site que j'ai ouvert. À l'époque, c'était From Scratch, il n'y avait pas des jeux. il n'y avait rien. Il fallait que tu le en HTML. Déployer. Incroyable. L'adresse, c'était perso.wanadu.fr slash usama.amar. Impossible de hacker ça. Ouais. Et le dernier jeu dans mon top 5, j'ai un... J'adore les jeux de stratégie. Et comment il s'appelle ce jeu-là dans lequel tout le monde joue ? Civilization 4. Ah ouais, j'ai joué ça aussi quand j'étais plus jeune. Moi, j'en ai oublié un. League of Legends. J'ai pensé aussi sur l'ordre du jeu. Ça, c'est très compétitif ça. Ça, les mecs, encore aujourd'hui. T'avais des teams et tout. C'était incroyable. Jamais joué. Aujourd'hui, c'était dans des stades et tout. Counter Strike, évidemment. Counter Strike, 1.6. Ouais, Counter Strike, j'avais convaincu mon prof de collège de techno. Je lui donnais des cours de tech en échange d'avoir le droit de jouer dans la salle réseau où il y avait tous les ordinateurs avec mes cinq meilleurs potes et on jouait tous les midis à Counter Strike. On était les rois du collège où on avait le droit de jouer aux jeux vidéo sur les ordinateurs et c'était mon deal avec lui. Après, c'est vrai que les profs de techno, c'est vraiment ceux qui ne servent à rien. Il avait envie, donc il apprenait. C'est ce que je faisais à mon prof de techno, moi ? Il me donnait des punitions. Je ne dois pas bavarder avec mon collègue et il me faisait conjuguer. Ah non, ce n'était pas ça. Lui, c'était conjuguer, bavarder à tous les temps, tous les présents et tous les modes. Pardon, tous les temps et tous les modes, c'est ça ? Tous les temps et tous les modes. Conditionnel, machin. Parce que du coup, j'avais bavardé. Et alors, dissipé. Aujourd'hui, je suis dissipé, donc ça sera dissipé. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je préparais les punitions en avance. Donc en fait, j'avais tous les verbes, je me les préparais, je les écrivais et du coup, ils me disaient, bavarder tous les temps, tous les modes, je disais, ok, je l'ai. Et j'arrivais avec mon papier déjà fait. Et ils étaient morts de rire dans la classe et ils ne pouvaient rien faire, frère. Et du coup, ils changeaient les verbes comme ça et du coup, j'avais à peu près chaque verbe, j'avais anticipé. Voilà, bon bref. Mes jeux vidéo préférés, les gars. Je me suis fait ma petite liste parce que du coup, je voulais vous lancer là-dessus. Donc en 5, je mets Super Smash Bros sur Gamecube, même si sur 64, ça me va aussi. En 4, je mets GoldenEye de 64. Oh putain, je... Obligé. À lui, incroyable. Je l'avais oublié. Non, toi, tu es 99. Je ne suis pas la réf. Oh oui, GoldenEye. Meilleur jeu ever. Meilleur jeu ever. En multijoueur, oui. Alors on va dire meilleur jeu multijoueur ever. Je suis trop con. C'est normal mec, tu n'as pas réfléchi avant, c'est normal. Zelda, Zelda Ocaria of Time. Il est bien, il est bien. En fait, j'ai remarqué que toi, tu aimes bien les jeux individuels, moi je n'arrive pas. C'est-à-dire que même si Metal Gear Solid, c'était peut-être mon jeu préféré individuel, moi, c'est des jeux multijoueurs en fait. C'est pour ça que je crois que la 64, c'est ma console préférée parce que la première fois que tu peux jouer à 4 manettes. Alors que Play 1, tu jouais à 2 manettes. Oui, c'est vrai. Et du coup, en 3, c'est peut-être un jeu individuel pour le coup, mais c'est tellement différent. C'est Pokémon évidemment. T'as Pokémon bleu mec, et rouge. Les premières versions, il fallait capturer les 150. On a passé des heures. Legend of Thor, je ne sais pas si vous avez connu sur Sega, ça parlera peut-être. T'as connu ça ? Ça, c'était incroyable. J'ai un jeu individuel aussi. Et Perfect Dark 64 en numéro 1. Et puis oui, évidemment Sony, Super Mario. En fait, j'ai joué à tellement de jeux. Les consoles préférées chez toi, c'est quoi ? Je les ai toutes eu, moi. Donc, ma première console, c'était une Megadrive. Ouais, pareil. La Megadrive 2, non ? Moi, j'ai eu la Megadrive 2, exactement. Après, j'ai eu une NES, une Super NES. J'ai eu la première PlayStation, la deuxième PlayStation, la troisième PlayStation, la quatrième et la cinquième. Waouh. Je me suis arrêté à la 2, putain. Après, j'ai eu des trucs un peu exotiques, genre, j'ai la N64, la Wii, celle de Nintendo, et la Gamecube, évidemment. Et j'ai eu, comment ça s'appelle ? Le truc, la Atari. Waouh. Ça, c'est vieux. C'est avant la seconde. Je l'ai eu après. Ah, mais c'est avant la Megadrive, non ? Ouais, c'est avant la Megadrive. Mais tu l'as eu après ? Je l'ai eu après, pour jouer à Dune. Ok. Toi, c'est plus les Play, quoi. Non, moi, j'ai commencé petit, aux jeux vidéo, parce que mon grand frère, je me rappelle qu'il avait acheté la Gamecube. Donc, on jouait à Mario Kart sur la Gamecube quand on était tout petit. Double Dash, avec deux personnes. Tu mettais un mec derrière, c'était pour la spéciale du mec derrière. Tu prenais qui en deux personnes ? Je ne sais plus. Je me souviens plus. Je prenais Coppa, celui qui a les trois carapaces rouges en spécial, et le Fantôme. Le Fantôme, il pouvait style la spéciale d'un autre mec. C'est vrai. Incroyable, frère. Ça, c'était le premier truc auquel j'avais joué. Ensuite, je pense que je suis passé direct sur PS2. Ensuite, PS3. Ah, il y a eu la Wii au milieu aussi. J'avais joué à la Wii au tennis. Et ouais, c'est tout. C'est tout. Toi ? Moi, en top 3, je mettrais pour moi Mega Drive parce que j'ai commencé sur Mega Drive. Après, je dirais la Gamecube parce que j'adore le multijoueur. Et en numéro 1, ma préférée Ever, c'est la 64. Parce que comme on a dit, c'est la première où on peut jouer en multijoueur. On joue à 4 manettes Call the Night. Sur le mode... Tu te rappelles de cette map Facility avec les toilettes ? Tu ne te rappelles pas ? C'est une map où tu es dans les toilettes au début. Et en fait, on jouait Proximity Mine. Ça veut dire qu'en gros, on mettait que des mines et une mitraillette, je crois. Et en fait, les mines, tu te rappelles de ça ? Tu plaçais les mines partout, tu barricadais et le mec passait, boum ! Tu avais tout rouge et tout l'écran. C'était incroyable, frère. Et là, aujourd'hui, vous continuez à jouer, vous ou pas ? Non. Moi, je joue beaucoup, ouais. Ah ouais ? Là, je viens de me faire le dernier Spider-Man. J'ai adoré. Tu les signes d'un coup, toi ? Ouais, moi, par contre, je prends des vacances et je fais 4 jours de jeux vidéo, 5 jours de jeux vidéo et après, je me limite pendant 6 mois et après, je recommence. C'est vrai ? Putain, moi, j'ai arrêté d'acheter des consoles et tout. J'avais essayé une fois d'acheter la Play, je ne sais pas combien, on est à la Play 5 maintenant ? Je crois que j'avais été acheter la 3, je crois, il y a 10 ans. J'ai joué une fois en l'ayant acheté. Je me suis dit, en fait, je ne suis plus du tout au jeu vidéo. Je ne sais pas ça. En fait, je crois que c'est parce que je suis joueur de poker. En fait, ma vie, c'est un jeu vidéo et que du coup, en fait, quand je suis en temps libre, je n'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo. Non, mais sans déconner, en fait, le poker, ça a remplacé mon attrait aux jeux vidéo et je crois que je n'ai pas du tout envie de jouer aux jeux vidéo quand je suis sur mon temps libre. À part si demain, vous me dites, les gars, on fait une partie à 4 de je ne sais pas quoi d'un jeu à l'ancienne. Je suis trop chaud de retourner à ça. D'ailleurs, il y a un jeu, ça me ferait trop plaisir de jouer avec toi. Tu connais Journey ? Non, c'est quoi ? C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu japonais fait par un mec tout seul, petit studio et le concept, c'est que tu refais tout le temps le même niveau, en fait, le même jeu qui est à plusieurs niveaux. Ça se fait en une heure et demie, deux heures, une partie max. Et en fait, la façon dont tu joues à ce jeu, je trouve que ça révèle vraiment ta personnalité profonde. As-y, quand tu veux ? Et notamment, ta gestion du risque. As-y, quand tu veux ? Ça se joue sur PC ? C'est très politique, c'est sur PlayStation. Sur PlayStation. Tu viendras à la maison sur une partie de... Avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Ça, ça, tu me parles. Là, tu me parles. On a assez d'eau ou pas ? Je peux dire ça ? Je suis un buveur d'eau de malade, moi. Je vous dis, je suis un addict à l'eau. Il faut hydrater l'énergie que tu dépenses, quoi. Ouais, tu es ouf. Je crois que c'est pour ça. Je consomme beaucoup d'énergie. Mais au poker, le problème, c'est que parfois, je rate des mains parce que je vais pisser. Bah oui, bien sûr. Et je me lève, il faut que je me lève au bon moment, pas quand il y a des blindes. C'est tout un travail et je cours comme un fou. Ouais, t'imagines. et j'arrive même à me laver les mains. Tu fais gaffe à ta santé en parallèle ? Ouais, à mort. Overall, plus pour le mental. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des résultats, en fait. Par contre, j'en ai marre. J'aimerais bien avoir des abdos. Sans déconner, frère. Ils me disent tous la même chose. C'est la bouffe, c'est la bouffe. Je fais gaffe à la bouffe. Honnêtement, c'est ça qui est con. C'est que je crois que j'ai une prédisposition à avoir du bide. Ça me saoule. En fait, il y a tout... Moi, je ne crois pas à cette théorie. Ah ouais ? C'est quoi ta théorie pour les abdos ? Ma théorie, c'est que... Déjà, ils ont raison, c'est la bouffe. Et les gens, en fait, ne se rendent pas compte de ce qui est de la bonne bouffe ou de la mauvaise bouffe. Il y a plein de gens qui se disent ouais, ça, ça passe. Ils vont le manger. Mais si tu manges ça sur suffisamment longtemps, c'est impossible qu'on voit tes abdos. Du coup, la stratégie, c'est déjà de faire pas mal de cardio quand tu t'entraînes, tu vois. Je ne sais pas si tu fais du cardio. Je ne fais pas de cardio, c'est pour ça. Ouais, ça aide de ouf. Et après, quand tu manges, c'est protéines, légumes à 80% du plat et 20%, tu vois, des glucides. Et si tu fais ça suffisamment longtemps sur 12 semaines, genre, c'est physiologiquement impossible qu'on ne voit pas tes abdos. Comment tu inclurais le cardio dans mon game ? Sachant que je suis un feignant de malade, que je déteste tout ce qui est cardio parce qu'en fait, je suis feignant. C'est-à-dire que ce que j'aime, moi, la muscu, c'est le fait juste de soulever des poids, avoir un mec qui m'assiste, enfin, le coach qui me dit tu dois faire ça, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à penser, je lève des poids, ça me fait un peu mal et tant mieux. Mais ça, j'aime bien. Mais par contre, faire du cardio, rien qu'il me fait faire les trois minutes de rameur au début pour m'échauffer, ça m'énerve déjà. Déjà, ça, ça m'énerve. Qu'est-ce que je peux faire en fait ? Je pense qu'il faut faire graduellement et il faut essayer de varier de ouf ce que tu fais. Moi, je détestais le cardio comme toi avant de commencer le crossfit. Le crossfit, l'avantage, c'est que tu as un mix de tout en fait. Donc, tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo, tu as des niveaux à débloquer avec des nouveaux mouvements. Donc, tu vois, au plus tu améliores tes capacités physiques, au plus tu progresses et tu sais que pour progresser, tu es obligé de faire du cardio un petit peu pour être en forme. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, deuxième truc, c'est d'en faire à l'échauffement. Je pense que c'est ce que tu fais déjà et de faire plutôt à basse intensité si tu n'as pas l'habitude d'en faire parce que si tu vas trop haut dès le départ, tu risques de te dégoûter. Et ouais, c'est ça. C'est essayer de varier et de varier les intensités, varier les mouvements. Mon coach muscu à Dubaï, il est coach de crossfit à la base. Du coup, je crois que je suis son seul client muscu. Je crois que le reste, c'est que crossfit. En tout cas, pour lui-même, c'est crossfit. Ça a l'air d'être un gout du crossfit. Tu devrais tester le crossfit. Franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis de me rajouter un exercice de crossfit par séance ? Ouais, en fait, c'est des circuits training souvent. Donc, tu vois, tu peux le faire soit au début, soit à la fin. Et ça dure 15, 20 minutes. C'est pas long du tout. C'est pas les trucs de cardio où tu dois rester short. Je pourrais lui dire, tu me mets un par séance à partir de maintenant juste pour m'ajouter un peu de cardio, en fait. Sinon, le truc qui marche très, très bien, c'est les sports de combat. Ah, mais ça, j'aime pas. Je me suis inscrit à la boxe à Malte. J'aime pas. Ah ouais ? Alors, peut-être que je dois m'inscrire au Kung Fu ou je sais pas, mais la boxe, mec, en fait, j'ai compris un truc, c'est qu'ils te font taper dans l'air. Tu fais du airboxing tous les jours, tu fais du cardio tous les jours, T'es sûr de toi ? Ouais, mais en fait, je crois que même me battre, j'aimerais pas. Franchement, j'ai fait 5 séances. C'est pour te protéger. J'étais là, je tapais dans l'air et tout, des mouvements, mais j'étais épuisé et j'avais l'impression d'avoir rien foutu. Non, franchement, ça m'insupporta pour moi. Mais alors, du coup, en tant que feignant de malade... Je te verrais trop faire une vidéo vlog. Avec Antoine ? Non, genre en mode Shaolin, Kung Fu, dans un monastère. Ça, j'aimerais bien. Pas parler et tout. Ouais. C'est vrai, c'est... Tu parles pas pendant un mois. Hyper célèbre. J'ai fait vœu de silence. Tu peux aller un mois, tu te lèves tous les matins à 5 heures, tu fais 12 heures d'entraînement par jour. Il y en a pas mal en Asie. Il y en a pas mal, mais il y en a un qui est un peu plus simple parce que là où il y a tous les films, tous les machins. Un pote à moi, il m'a proposé de faire le truc où tu parles pas pendant un mois. Il m'a dit genre viens on fait ça, on va au truc... Ouais, alors vœu de silence à moi, c'est hardcore. C'est la folie. Je pense que je deviens fou. C'est un peu pour toi. Tu parles beaucoup toi aussi. Ouais, mais moi c'est agréable. Ah bon ? Incroyable. Ça me dérange pas. Attends, tu sais ce que je vais te proposer ? Je sais que t'aimes bien tout ce qui est culture russe. On peut aller au Russian Bania. J'ai trouvé un Russian Bania à la Palme. C'est quoi Russian Bania ? Russian Bania, c'est leur sauna. C'est leur... Ah, d'accord. Russian Bania. Ouais, ouais, ok. Avec plaisir. Ouais, ça t'aime bien, non ? Ouais, ouais. Avec des cold plunges et tout. Ouais, ouais. Vas-y, on fait un peu plus. Lundi. Ok, parfait. Ouais, lundi j'y vais à 18h. Voilà. Ah, je peux pas. Ok. Mais c'est pas grave, le prochain ? Le prochain, je te mets dans la liste. Ouais, vas-y. Ok, on fait ça. Moi, je serais trop chaud pour le faire tous les matins, ça. Mais c'est ça que c'est trop bien. Ça, je me sens tellement bien, mec. En fait, mais c'est pas que le cold plunges. Ils te font les trucs, Russian Bania. Dans le sauna, ils te font les trucs avec les herbes. Ils prennent des plantes. Ouais, ils te fouettent avec. Ils te fouettent avec. Merde, c'est pas mal le fouet. Non, mais c'est pas... Non, non, attends. Ils te ramènent la chaleur dessus, en fait. Et t'as une chaleur de malade, mec. T'as qu'une envie, c'est de te jeter dans la cold plunges juste après. Et ça tombe bien. C'est ce que tu fais. C'est qu'après, tu vas dans la cold plunges. Et en fait, c'est ça, leur petite spécificité par rapport aux standards de l'Europe au niveau des saunas. C'est que t'as un mec dans le sauna qui vient te faire le truc. Et ça, ça te rend encore... Ça te fait encore plus de chaleur sur ton corps. Ouais, énorme. Ouais, c'est trop bien, Russian Bania. C'est une culture, là-bas. Tu sais que là-bas, en Russie, carrément, c'est là où ils rencontrent parfois les hommes et les femmes, se rencontrent, parce qu'ils discutent dans ces moments-là. Ça va, tu fais des cold plunges des fois ou pas ? Moi, j'adore ça. Je suis un gros... Très, 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 très gros fan de ça. Ah, j'adore. Mais ça, j'ai tout fait. Genre plonger en Finlande, sous la glace. Ah ouais, non, mais par contre ça, c'est trop dur. Mais je crois que je l'ai raconté dans un... Je n'ai jamais raconté. Je ne savais pas, ou alors, je n'étais pas là. Je crois que ça a été avec Yomi, mais moi, la seule fois où j'ai eu peur de mourir, c'est que tu plonges dans un trou et tu nages jusque de l'autre côté. Tu es malade. En apnée ? En apnée, oui. Et au-dessus de toi, tu as la glace ? Au-dessus de toi, tu as la glace. Mais si tu commences à paniquer, tu as... En fait, ce qui s'est passé... Horrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je monte dans l'eau, je commence à nager. Et j'ai commencé à faire une crise de panique. Et en fait, je ne savais plus où j'étais. Oh ! Et là, j'ai fait comme ça et j'ai commencé à taper. Et là, le mec a tout de suite compris. En fait, tu es attaché par une corde. Et là, d'un seul coup, mon ventre fait comme ça. Et hop, je sors dans le trou. Ah, tu es ressorti du trou initial ? Non, non, de l'autre. Ah, de l'autre ? Oui, tu es attaché. Il te rabat de l'autre côté. Oh putain, incroyable. Et vraiment, c'est la seule fois de ma vie où j'ai cru que j'allais mourir. Ah oui, mais c'est un truc de fou. Déjà, la seule fois où j'ai vu un truc, même pas similaire, parce que toi, ça a l'air vraiment à un niveau intense, c'est que j'étais en Ukraine avant la guerre. Tinder date, d'ailleurs, très rigolo. En gros, la Tinder date finit dans un Russian Bania en pleine nuit. Ça veut dire que la meuf, elle me dit, nous, on a des Russian... On parle de ça. Et elle me dit, nous, on a ça. Et ça tourne toute la nuit. Et en fait, t'arrives. Et en fait, on te file un chalet. Et en fait, t'as un sauna. T'as une cold plunge. T'as un jacuzzi, machin. C'est incroyable là-bas. C'est genre standard. Tu fais tes afters là-bas. Et en gros, il y a tout. À boire, à manger, machin. On va là-bas. Donc, la meuf, c'est une... Alors, très, très rigolo. La meuf, il s'avère que c'est une pilote de rallye. Son métier, c'est pilote de rallye. Elle me dit, je t'emmène en voiture si tu veux. Je dis, OK. Meuf, elle a une Maserati, frérot. Elle m'emmène à la vitesse de l'éclair. Mais je n'ai jamais été aussi en confiance avec quelqu'un qui roulait à la vitesse de l'éclair. Elle arrivait à me parler, à être sur son téléphone, à rouler. Et j'étais en confiance. C'était de la folie. On arrive dans le Rochelle-Bagna, mec. Déjà, je ne sais pas à quoi m'entendre. C'est à 20 minutes de Kiev. Je me retrouve à me faire fouetter par des trucs de plantes, tu sais, qui me foutent le chaleur. J'ai tellement chaud. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dans une cold plunge. À cette époque-là, je n'étais pas très fort en cold plunge. J'avais peut-être fait deux, trois fois, mais des froides, mais dans des hôtels américains. Ce n'est pas vraiment froid, tu vois. C'est froid, mais en fait, elles sont à 17 degrés. Mais là, je ne sais pas combien il était, frère. Je suis allé, c'était gelé. J'avais trop froid dans la cold plunge et tout. Et après, on va dans le jacuzzi. Il y a un jacuzzi avec de la fumée et tout. T'es dehors en plein mois de décembre. C'était juste avant la guerre. Et là, il y a une rivière juste devant le jacuzzi, gelée. Et là, il y a le gars qui bosse pour le chalet, qui bosse pour le service, qui commence à faire un trou dans la rivière. Il commence à casser la Ice River. Et je lui dis, mais pourquoi il fait ça ? Je demande à la meuf. Elle me dit, parce que moi, je vais aller me baigner. On va se baigner dans la... Je lui dis, mais moi, je ne vais pas me baigner dans la rivière. Elle est gelée. Je ne suis pas en train de mourir. Elle me dit, non, mais si, si, c'est facile. Et en gros, je ne suis pas allé. Elle, elle y allait. Et elle est rentrée dans le trou, ce que tu expliquais. Mais elle n'avait pas besoin de nager en dessous, heureusement. Mais rien que ça, en fait, voir ce genre de game, je me dis, mais c'est réel. Il y a des gens, ils font ça. Donc aujourd'hui, mon niveau de cold plunge est un peu meilleur qu'avant. C'est-à-dire que j'ai moins peur d'aller dans le truc. Maintenant, faire la rivière glacée, je pense que je ne passe toujours pas l'étape. C'est hardcore. Wimov, tu as fait aussi, non ? Tu as fait Wimov. D'accord. Autre niveau, là. Oui, j'adorais. Bon, c'est cool. Moi, il a changé ma vie, lui. Ah oui ? J'étais tout le temps frileux, malade, machin. J'avais peur de tout, du froid, machin. Wimov, après, fini. C'est quoi ? C'est ton système unitaire ? Il a été tellement choqué ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Non, mais tu n'as plus peur du froid. Tu as remarqué que j'ai une chemise dans toute température, machin. Oui, c'est vrai. Je suis en Suède, il fait moins douce, je suis en chemise, normal, tranquille. Ça, c'est vraiment... Non, mais j'adore l'exposition au froid. C'est ce qui me manque le plus à Dubaï. Il faut vraiment que je m'installe à un cold plunge à la maison, mais c'est tellement de merde. Ouais, il y en a que tu peux commander sur Internet, mais ils ne sont vraiment pas ouf. Tous les matins... Il faut un moteur, il faut machin. Non, mais moi, je veux un truc où on est froid. Ah ouais, tu veux un truc comme ça, ok. Non, mais c'est se trouver, tu vas trouver ça. Non, mais c'est des emmerdes. Il faut nettoyer l'eau, machin, il faut l'entretenir. Ouais, il faut que tu plugues ta femme de ménage dessus. Ouais, bon courage. On est à Dubaï, frère. Déjà, il faut qu'ils comprennent les passiques. Après, on va... T'as une meuf, toi, ou pas ? Non, célibataire. Ok. Enfin, t'as pas de meuf, mais t'as des meufs, en fait. Tu vois des meufs ? Ouais, ça m'arrive. Tu date beaucoup, non ? Beaucoup ! T'as date combien de meufs cette année ? Je sais pas. Je sais pas, je compte pas, honnêtement. C'est trop dur à compter. C'est vraiment trop dur à compter. Je compte pas beaucoup. C'est quoi, il faut compter ? Vous avez déjà donné votre body count et ce genre de trucs ? Il y a des gros débats sur ça. Vous avez déjà donné, officiellement, dans un podcast ? J'avais, j'avais. Voilà, on parlera pas de nombre. Mais c'est notre blague. Voilà, c'est tout. C'est notre blague récurring avec... Eh ben, tu sais pas. Je date. Ouais, je date, ouais. Je date. Ok. Je date. Et moi, je suis très pays de l'Est, moi. Ah ouais. Ouais, je suis très pays de l'Est, ouais. Ouais, j'ai beaucoup d'ex-russes et ukrainiennes. Et du coup, je... J'apprends le russe. J'apprends le russe. J'apprends le russe. Non, j'apprends pas le russe. Non, j'apprends pas le russe. Non, j'apprends pas le russe. Mais je parle pas vraiment. Je connais quelques petites phrases. Tu dis pas ni maïu ? Pas ni maïu, ni mnojka. Ok. Là, ni mnojka. Maintenant, je sais, du coup, le pote que tu m'as dit tout à l'heure. C'est bon, c'est revenu. D'un coup, boum. Russie. Tout se connecte. Ça se connecte très vite, putain. T'es fort. C'est un petit milieu. Ouais, c'est le poker, mec. C'est le poker. Je le connais très bien. Il habitait à Malte avant. Ouais, exactement. On se connaît depuis 10 ans ou 12 ans. Petite dédicace. Salut, frérot. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Alors, oui. Ouais, j'ai une ex qui est serbe aussi. Alors, c'est vrai que la Serbie, j'adore. Moi, c'est ma ville préférée. Alors, pour le coup, Belgrade, c'est ma ville préférée en Europe. Ah ouais ? C'est très underrated. Donc, je peux vous donner un conseil. Allez à Belgrade, les garçons. C'est vrai. Et les filles aussi, si vous voulez. Tu vas quand la prochaine fois ? Eh ben, je ne sais pas quand tu veux. Ah cool. Vas-y. On se débrouille. Je n'ai jamais été. C'est incroyable. C'est la ville de la nuit, tous les jours. Du lundi au dimanche, tu peux sortir. Les restos sont verts jusqu'à une heure du mat. Les kitchens, même à Dubaï, ce n'est pas le cas. Non, mais franchement, irréel cette ville. Un potentiel de malade. Les gens trop sympas, ultra safe. Tout est bien. En fait, tout est bien. Pas très cher. Franchement, Belgrade. Si un jour, ils rentrent dans l'Union, je ne sais pas s'ils rentreront. Mais pour le coup, ils ont carrément créé un building, le Saint-Régis là-bas. Je suis en train de regarder. C'est 10k le mètre carré. Quand même, on est arrivé à 10k le mètre carré à Belgrade en euros. What the fuck ? Ça se développe de malade. C'est trop rapide. Alors oui, bien sûr, ce n'est pas le standard. C'est le building de Belgrade. Mais voilà. Sinon, le standard là-bas dans la ville, c'est aujourd'hui entre 2k5 et en fonction de la zone 4k le mètre carré. Mais pour moi, c'est un safe bet sur le futur. Donc, immobilier à Belgrade. Et Belgrade, de manière générale, en tant que ville, en fait, ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils bossent, ils ne comptent pas les heures. Ils sortent d'une guerre d'il y a 25 ans ou 30 ans. Donc, en fait, on dit que les temps durs font des gens forts, c'est ça ? Et les temps faciles font des gens faibles. Il s'est passé en Serbie, c'était des temps durs. Voilà. Du coup, les temps durs d'il n'y a pas si longtemps en Serbie, peut-être 25, 30 ans, ont fait la génération d'aujourd'hui. Pour moi, la Serbie se porte super bien. Un autre pays qui se porte très bien et qui a eu le même genre de background, c'est la Roumanie, que je connais bien aussi, parce que j'ai des amis là-bas qui vivent à Bucarest. Notamment, la chanteuse la plus connue aujourd'hui là-bas, elle sort avec mon pote français. Donc, ça fait genre 4 ans qu'ils sont ensemble. C'est Irina Rimès, la chanteuse. Donc, ouais, elle est super connue. Elle chante même avec le gars, la merde. Je connais des Roumains qui regardent ce podcast. Ils vont être comme... Ah bah, ils vont adorer. Irina, voilà. Elle parle français couramment. Donc, si un jour, elle vient à Dubaï, je vous l'amènerai sans permission. Avec grand plaisir. Elle parle français comme toi et moi, avec son petit accent. Et du coup, c'est la chanteuse la plus connue là-bas. Donc, quand je vais là-bas, je vais dans les concerts avec elle. C'est trop bien. J'ai l'impression d'être une rockstar, même si je ne fais rien. Je suis juste en backstage. Mais par exemple, on a fait Untold. Untold, c'est genre Tomorrowland là-bas. Il y avait genre Guetta, Aoki, tout ça. Moi, j'étais en passe artiste. C'est-à-dire que pendant les 4 jours, je suis avec eux. On est dans tous les trucs de l'éloge des artistes. On a la bouffe du traiteur. Alors, on vit un festival, mais de manière vraiment luxe. Et c'est trop bien. C'est sa meilleure expérience. C'est sa meilleure expérience. Et elle chante là-bas, sur la scène principale. C'est top, ouais. J'ai eu la chance de... Ça, c'est vraiment... Avec Sofiane ? Ouais. Ça, c'est vraiment... Avec qui ? Sofiane Pamar. Je ne sais pas si tu connais le pianiste. Oui, de nom. Oui, c'est mon... Très connu. C'est ton grand-pote. C'est mon frère, ouais. Ah, putain. On a vécu 3 ans ensemble. C'est un grand pianiste, ouais. C'est un grand pianiste. Français. Et ça, c'est vraiment l'expérience backstage, etc. Ça change vraiment ta perception de... De tout. Dans l'industrie de la musique. Ah non, c'est trop bien. Non, du coup, ouais. Quelles sont mes envies ? Tu m'avais dit, du coup, être DJ un jour. Être DJ un jour. Ah ouais ? International, ouais. Il y a au mieux s'il veut. Bah, il a raison. On pourra faire ça ensemble s'il veut. Mais si tu veux, l'idée, ça serait d'être DJ international, de faire des concerts dans des festivals, dans des boîtes de nuit. Sans prétention aucune, juste d'apprendre à mixer sur des pionniers, de savoir faire des transitions et de pouvoir mettre l'ambiance. Parce que je pense savoir ce que les gens aiment comme musique et savoir quand la vibe d'un crew est pour ce genre de musique. Je pense pouvoir choisir pas mal ce genre de choses. Voilà, c'est tout. Mais après, je veux dire, je ne sais pas produire de musique. Je n'ai pas appris à mixer encore. Je suis à zéro. Je parle juste de devenir DJ un jour. Et du coup, quand j'ai lancé cet appel-là sur mes réseaux sociaux, il y a un mec qui s'appelle, que vous avez peut-être connu, sous Quentin Moziman à l'époque. C'était un mec qui a gagné la Star Trek 3, je crois. Qui est aujourd'hui un des meilleurs DJ. Et en France, tu veux, il fait la première partie de Guetta et tout ça, à Ibiza. C'est un des meilleurs DJ français. Donc, il s'appelle Moziman en mon artiste aujourd'hui. Il n'est plus du tout chanteur. Il est DJ. Voilà. Et il m'a dit, moi, j'ai toujours voulu apprendre le poker. Tu m'apprends le poker, je t'apprends DJ. Et on fait un deal comme ça. Et on a fait un premier festival au Touquet Plage Festival où lui, il mixait. Et donc, du coup, j'étais avec lui pendant tout le week-end. On était chez lui et tout. Et il m'a montré quelques trucs. Donc, je suis prêt à refaire l'expérience avec ce genre de personnes. Donc, je lance encore un appel. S'il y a un DJ dans l'audience de Sans Permission qui habite à Dubaï et qui veut me former à juste mixer sur des pionniers. Je vais déjà acheter des miennes aussi. Et je sais que c'est compliqué de les acheter en ce moment. Il paraît que c'est rupture de stock, tout ça. Mais je suis preneur, voilà, c'est tout. C'est quoi qui te fait dans la vie de DJ ? Les voyages, le fait que c'est le monde de la nuit. Moi, je suis un mec qui vit la nuit. Je me lève vraiment avant 14h, 13h, 14h. Là, c'était parfait l'heure de votre podcast. Tout est parfait. C'est sur la matinée, là. Mais je suis sur mon début de journée, là. Et du coup, je vis la nuit. J'aime le monde de la nuit de manière générale. J'aime sortir. Encore aujourd'hui, je sors en boîte, même si j'ai 35 balais. Tu sors où ? Là, à Dubaï, on sort à Bee Beach. Tu connais ? Non. C'est un beach club la journée. Mais moi, on sort le soir. Et c'est genre une boîte en plein air à la marina. C'est en plein air. Mais c'est top. Je suis allé aussi à Nice Guy. C'est une boîte à R&B. OK. À Danton. Sinon, on sort... Et tu sors pour danser ? Tu sors pour... Tu sors pour soirée en mode pote. On ne boit pas beaucoup. Moi, je n'aime pas trop boire. Tu vois, j'essaye de boire un ou deux verres. Et ça me va, tu vois. Mais on sort plus pour le côté social. C'est-à-dire qu'on est avec des potes. On est avec des groupes, des grands groupes. Et on discute avec les gens. Voilà. Non, c'est social. On va dire pour... Et danser, oui, un petit peu. Quand je suis un peu bourré, je fais de la tectonique. Ce n'est pas une blague. Je fais de la tectonique. Je suis le dernier tectonique killer. Voilà. JJ, si tu m'écoutes. Lectra. Mondotech. Vous pouvez mettre la musique maintenant. Keep it together and trying to keep it in life. Tu, 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 tu. Je n'ai jamais compris ce truc. Ça a duré six mois, ce truc. Ça a duré six mois. Non, ça a duré plus que six mois. Ça a fait plus que six mois ? Ah ouais. Franchement, ça a duré des années, mec. Mainstream. Ça a duré six mois. Non, parce que c'est un monde parallèle que tu ne connaissais pas, c'est tout. Je te jure, ça a duré des années. C'est même allé en Russie. Les Russes, elles connaissent la tectonique. Tu leur dis, les Russes de notre âge, elles connaissent la tectonique. Tu sais que ça a fait le buzz partout en Europe. C'est un truc de fou. Du coup, tu étais à fond dedans. Non, je n'étais pas à fond dedans pour le coup. Je me moquais d'eux à cette époque-là. Et aujourd'hui, quand je fais ça, c'est pour rigoler. Mais parce que ça me fait rigoler aussi. Mais je ne sais pas bien danser. Mais juste, ouais, ça m'arrive. Quand je suis bourré, je fais de la tectonique. Énorme. Tu danses quand tu sors ? Je t'ai déjà vu danser. Moi, j'adore danser. Mais quand tu danses, tu fais quoi ? Moi, je danse. Je sais faire toutes les danses, pratiquement. Ah oui ? Il est traversé par la musique électrique. Et quand c'est de la musique électrique, tu fais quoi, en fait ? Ça dépend. Ça dépend de la vraie. Tu follows le truc et tu fais un truc. J'ai un bon sens du rythme, oui. C'est énorme, ça. Mais je danse. Moi, j'ai la moitié de ma famille qui est brésilienne au Brésil. J'ai passé tous mes étés au Brésil de l'âge de 12 à 19 ans. Donc, tu ne peux pas ne pas danser, en fait. Mais comment tu approches la soirée ? Tu ne vas pas sur le dance floor, même ? Ah, tu vas sur le dance floor ? Ah non, moi, je ne suis pas ce gars-là. Non, non. Non, non, on est un peu restatables. Au Brésil, littéralement. D'abord, tu emmènes les enfants en boîte au Brésil, déjà. Oui. Moi, la première fois que j'étais en boîte, j'avais 12 ans. Mais pas seul ou en mode fausse identité. Non, c'est comme ça. C'est la fête, c'est la nuit. Samba. C'est la samba. C'est tout ça. Et donc, en fait, tu danses. Mon frère m'a amené dans des jazz clubs. J'avais 13 ans. Après, par exemple, un jazz club en France, c'est un truc un peu guindé. Tu viens, tu écoutes ton jazz, tu vois. Un jazz club au Brésil, c'est un délire. C'est vraiment le jazz, je pense, de la Nouvelle-Orléans, des grandes années, où les mecs, ils sont sur la piste, ils dansent. Les gens, ils montent sur les tables, sur le bar, sur le truc. Pour moi, c'est ça, la fête, en fait. C'est vraiment l'esprit brésilien. Et c'est vrai que c'est une part immense de mon identité, le fait d'avoir passé trois mois tous les ans dans les années les plus constituantes. Donc, c'est vrai que toutes ces histoires de on, de machin, tu te sens pas l'aise. Vraiment, les Brésiliens et les Brésiliennes, tu peux pas... C'est un autre game. C'est un autre game. Je connais pas l'Amérique du suite, c'est honteux. Ils dansent. Et alors, moi, l'un des meilleurs, meilleurs moments de ma vie, bah tiens, tu demanderais une expérience. C'est Carnaval. Carnaval ? Alors, j'ose pas le dire. Moi, j'aime pas le Carnaval de Rio. Voilà. Désolé. Je vois déjà tous les Brésiliens qui regardent sans permission, qui vont me déchiqueter. Non, moi, j'adore, j'adore, j'adore une ville qui s'appelle Floripa au Brésil. Qui est une ville pas du tout connue. Qui est une ville où on devrait aller tous les deux, parce que je sens qu'on a les mêmes goûts. Floripa ? Ouais, Floripa, c'est une ville très, très spéciale. Parce qu'en fait, d'abord, c'est une ville écologique depuis des années, très bobo. C'est le Francisco Brésilien. Le nom en français, c'est Florianopolis. Et Floripa, c'est une ville où il y a un mélange de gens d'Afrique, d'Europe, du Sud, Grèce, Italie, Espagne, France, Turquie, et mélange avec japonais. Et donc, tous ces gens-là, ils sont venus là. Ils ont fait l'amour, ils ont fait des bébés. Ils se sont mélangés, mais à des niveaux. Moi, ma première petite amie dans ma vie, elle venait de Floripa. Ma première relation sérieuse. Et elle avait huit arrière-grands-parents de huit nationalités différentes. Je ne vous dis pas. C'était une frappe. Ah ouais ? Elle est mixée huit fois, t'as dit ? Ouais, huit fois. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec les mix aussi. Les mix, c'est toujours plus intéressant. Et donc, t'imagines, elle avait... Vous êtes tous célibataires ou pas ? Moi, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué sur Facebook ? C'est compliqué, c'était le statut Facebook, tu te rappelles ? Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Incroyable. Et tu pouvais mettre, c'est compliqué avec. C'est lui qui l'a inventé. Le statut, c'est compliqué. Il a créé ? Ouais, c'est compliqué. T'as créé un c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Moi, c'est libre, ouais. Toi, c'est libre. Enfin, pas pour longtemps. On a trouvé sa meuf. C'est vrai ? Le nombre de meufs qui doivent écrire, non ? Non, non, non. Non ? C'est combien le pourcentage de mecs qui écoutent sans permission versus meuf ? J'exagère, mais on n'est pas loin. Je pense qu'il y a beaucoup plus de mecs. Ah putain, je pensais... Non, mais ça, je sais qu'il y a beaucoup plus de mecs. Mais est-ce que c'est 98.2 ou est-ce que c'est 70.30 ? C'est 90.10, je pense. Ah, j'étais convaincu que pas du tout. D'ailleurs, toutes les filles qui regardent sans permission, commentez à masse, comme ça, on verra. Ouais, ouais, ouais. On pourra faire une estimation. Non, mais il faut qu'on puisse estimer correctement. Alors, les filles, mettez du vôtre, juste un commentaire. Un commentaire, et puis pensez à nous suivre sur Instagram. Voilà. Donc, c'est Y-O-H-V-I-R-A-L. Oussama, c'est comment sur Instagram ? Je ne me rappelle plus. Daedalium. Ah bah oui, c'est Daedalium. D-A-E... Oui, je me rappelle. Daedalium. Oui, puisqu'on se suit. Daedalium. D-A-E-D-A-L-I-U-M, c'est ça ? Et toi, c'est comment encore ? Antoine Blanco 99. Antoine Blanco 99 sur Instagram. OK, c'est bon. C'est noté. C'était pour moi. Voilà. Énorme. Il y a eu pas mal d'actu ces derniers temps. Est-ce que tu regardes un peu l'actu business, des trucs comme ça ? Moi, mes sources d'actu sur YouTube, je regarde la chaîne d'Idriss Aberkane. Je regarde la chaîne de Sans Permission. Et honnêtement, moi, je ne regarde pas les sites d'actu. Je ne veux pas regarder les journaux non plus. Je ne veux pas regarder la télé, évidemment. Je ne veux pas regarder tout ça. Je veux juste regarder les choses qui me plaisent avec un peu de dévertissement. Si je suis sur Twitter, bien sûr. D'ailleurs, c'est mon réseau social préféré à consommer. Moi aussi. Normal. C'est incroyable. À consommer, malheureusement, c'est très addictif. Il faut suivre les bonnes personnes, alors. Il faut suivre les bonnes personnes. Moi, Twitter, ça a vraiment donné 200 fois la technique. Il ne faut que suivre les gens intéressants. Que les comptes d'une même thématique. Et ça marche trop bien. Oui. Non, c'est trop bien. OK. En plus, pour le coup, tu apprends vraiment des trucs qui peuvent te servir. Moi, de toute façon, 90% de mon knowledge, c'est Twitter. Moi, c'est Twitter et YouTube, de toute façon. Twitter et YouTube, voilà. Comme ça, on a la réponse. Moi, YouTube, tu n'as pas sens de regarder des vidéos. Non, je t'ai cité deux chaînes. Je les mets en fond. Je suis là dans ma piège chez moi. J'ai ça en fond. Entre Idriss et nous, ce n'est pas non plus super actualité. Il y a quand même des trucs qui sont un peu reliés à l'actualité. Mais si tu veux, c'est plus pour m'informer sur, de manière générale, le business, l'IA. Parce que vous parlez quand même beaucoup de ça. D'ailleurs, en parlant d'actualité, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu me fais penser à un truc. Ce matin, j'ouvre Twitter. Je me lève, j'ouvre Twitter. Et là, je vois le gouvernement français. Je suis désolé, je vais exploser. Il vient de passer une loi. Ou il est en train d'essayer de passer une loi. Pour que l'enseignement du hip-hop, l'enseignement du hip-hop, nécessite une licence, un bac plus trois. Et si tu ne le fais pas, c'est 15 000 euros d'amende. Ça, c'est le projet principal. Ça, c'est le projet. Pour faire quoi ? Pour enseigner le hip-hop. C'est quoi le hip-hop ? Le hip-hop, c'est la danse. Ah, la danse, le hip-hop. OK, oui. C'est là, en mode E-pop. Le hip-hop. OK, le hip-hop. OK, le hip-hop, ouais. Et du coup ? Il y a un mec qui s'est dit que parmi tous les sujets, c'était le sujet le plus important. Et surtout, d'aller faire que les pauvres mecs, ils doivent passer un diplôme. Mais c'est qui ? C'est un vrai, en fait. De ouf. Mais là, il y a un moment... Enfin, moi, je veux rencontrer... D'ailleurs, normalement, on ne fait pas de politique. Pas de politique, les gars. Mais les mecs ont fait cette loi. Franchement, ils viennent à sans permission, ils s'expliquent avec moi. Parce que là, j'ai envie que quelqu'un me regarde dans les yeux et m'explique en quoi le gouvernement, on a quelque chose à foutre de réglementer... Le hip-hop. Le hip-hop. Imagine que c'est moi qui ai fait passer la loi. Qu'est-ce que tu me dirais, là ? T'as pas mieux à faire. T'as pas mieux à faire, frérot ? Ah, mais t'as pas mieux à faire. Genre, dans tous les problèmes que la France a, tu t'es dit, empêcher les gens d'être libres dans une pratique qui met en danger personne doit être réglementée. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'à un moment, l'État, c'est juste un léviathan qui veut tout bouffer ? C'est fou ! Mais c'est quoi ce niveau de... Il faut être imaginatif, franchement. Il faut être imaginatif pour vouloir sortir une loi sur ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Et si moi, je veux faire prof de tectonique, comment je vais être réglementé ? Je sais pas si c'est réglementé, ça. La tectonique, est-ce que c'est réglementé ? Parce que je peux blesser les gens. Moi, j'ai des grands bras. Je peux te dire, j'en ai touché plus d'un. J'en ai touché plus d'un. Non, mais c'est fou. Mais ne leur donne pas des idées. Il y a un mec qui va regarder sans plaisir. Il va dire, vas-y. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Les grands bras en boîte, on en parle du temps. Les grands bras en boîte. Il faut être courageux pour sortir en boîte en France, quand même. Je dis la vérité, mais il faut être courageux. J'ai rarement vu une boîte en France où il n'y a pas de bagarre. Je ne veux pas me mettre à dos les patrons de boîte, mais j'espère que votre boîte est bien sécurisée. Mais j'ai rarement vu... Franchement, ou je n'ai peut-être pas eu la chance. Mais c'est fou, d'ailleurs. C'est bien, quoi, à ton avis. Il y a de la testostérone en boîte, c'est normal. Les gens ont bu, il y a les mecs qui veulent draguer, il y a la jalousie, le fait d'être frustré. Mais du coup, le problème, c'est qu'il me semble que quand on se tape dessus, il ne se passe pas grand-chose pour toi après. Et du coup, les gens se tapent dessus puisqu'il ne se passera pas grand-chose pour toi après. C'est ce que j'ai cru comprendre, non ? C'est le cerveau primaire qui ressort. C'est le fait qu'il n'y a pas trop de risques. Parce que le rapport risque-récompense, il n'est pas mal dans la tête des gens. Puisqu'ils se disent, de toute façon, si je me bats, il ne va rien m'arriver. Donc, si tu te dis ça, je ne vais pas me dire que je vais me battre à Dubaï. Parce que voilà, parce que personne ne le fait. Et c'est la réalité. C'est que se battre, je crois que ce n'est pas très puni, malheureusement, en France. Se battre. Et du coup, le rapport risque-récompense. J'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas propre à la culture française. J'ai l'impression qu'il y a énormément de pays dans lesquels se battre en boîte. Oui, ce n'est pas que la France. Ça doit être génétique. Ce n'est pas que la France, dans les pays latins. Moi, quand je vais en Espagne et tout, c'est le même genre de game. Ou en Italie aussi, oui. Oui, non, ce n'est pas que la France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays comme ça. Et quand je vais dans les pays de l'Est, bizarrement, personne ne se bat. C'est marrant, ça. Bon, alors, ça doit arriver. Mais c'est marrant quand même. De toute façon, dans un pays de l'Est, si ça se bat, c'est que vraiment, ça tourne mal et tu n'as pas envie d'être là. Oui, mais ce n'est pas trop entre les gens. Ça va être peut-être des clans. Mais ça, ça existe aussi en Europe centrale. Les clans. Moi, je trouve que le vrai problème dans les bagarres, c'est quand il y a des armes. Parce qu'en fait, c'est ça le risque. Des couteaux, des machins. Des trucs comme ça. Une bagarre pour une bagarre, en soi, ça fait chier si tu te fais amoché. Mais tu te prends une droite, ça va. Le lendemain, tu es bien. Mais les mecs qui vont en boîte et qui sont armés, ça, pour moi, il devrait y avoir des filtres à l'entrée des boîtes. Il devrait y avoir des gens qui contrôlent. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore des mecs qui se fassent buter en sortie de boîte de nuit. Ça, c'est incroyable, ça. Moi, je trouve ça... C'est incroyable de se dire que tu vas pour t'amuser et que tu es en danger à tout moment, même de te faire juste prendre un pain dans la gueule. C'est un pays de l'Aise, Dubaï, Asie. On est tellement chanceux par rapport à... C'est fou, pareil, Asie. Mexique, Brésil. D'ailleurs, ça, vraiment, en Amérique du Sud, c'est tellement... Ta vie, elle peut changer tellement vite. En Amérique du Sud ? Moi, quand j'étais ado, j'ai un pote qui s'est fait buter en boîte. En deux secondes ? En deux secondes. Ouais. Vraiment. Ta vie, elle change comme ça. Il s'est pris la tête à propos d'une meuf. Ah, c'est mauvais. Il s'est fait buter ? Ouais. C'est horrible. J'ai l'impression qu'ils ont un rapport à la mort qui est très différent dans ces pays-là. Exactement. Avec tous les gangs et tout, genre... Ouais, exactement. Les mecs qui meurent, c'est pas choquant. Non, ça fait partie du quotidien, ouais. C'est ouf. Moi, je te dis la vérité, je ne suis pas chaud d'aller en Amérique du Sud. Tu m'as parlé de... Moi, je suis chaud, on va toi et moi dans les pays de l'Est. Il n'y a aucun problème, ouais. Ça, je peux y aller autant de fois que tu veux, mais je ne suis pas chaud d'aller en Amérique du Sud. Je comprends. Mais ça me fait chier parce que j'aimerais bien découvrir, machin. J'ai une ex qui a des colombiennes. Je connais... Enfin, je veux dire, en gros, elle m'a tellement parlé du truc que du coup, ça m'a chauffé. Par exemple, la Colombie, ça a devenu un pays super safe. Ils se font un travail incroyable. J'ai un pote qui vit là-bas, il me dit que c'est super safe aussi, ouais. En ce moment, il y a un mouvement en Amérique du Sud d'hyper-violence contre les gangs et tout. Notamment, il y a le cas qui a choqué le monde entier, mais je ne veux pas dire que c'est un bon exemple, etc. Je n'en sais rien, je ne suis pas politologue. Mais je constate juste que le Salvador était invivable, qu'il y a un président qui est venu et qui a vraiment fait une politique délirante. Et là, c'est vrai que moi, les gens qui y vont me disent que c'est agréable, etc. Donc, il y a un moment, la sécurité, c'est un vrai sujet politique quand même. Ouais, il a prouvé par l'exemple que c'est possible de prendre les choses en main. Là où dans la plupart des pays, tu vois, ils sont un peu en dilettante. Lui, il a créé des prisons, il a mis tout le monde dedans, tous les gangs sont dedans et là, c'est safe. Mais d'une violence... Tu parles de Salvador ? Ouais. Salvador, c'est... Ouais, il a fait le taf, quoi. Mais il a réglé le problème, quoi. Je ne sais pas quoi en penser, en fait. En tout cas, sur Twitter, il a réglé le problème. Est-ce que dans la réalité, c'est le cas ? Moi, les gens qui vont là-bas... Ils te disent que c'est le cas ? Ouais, ouais. Ok, bah c'est cool. Ça fait moins 90%, si tu veux. Et le pays est bien ? Écoute, c'est un pays qui est en pleine... Est-ce que c'est le premier pays qui a adopté le Bitcoin ? Ouais, exactement, c'est un pays qui est en pleine révolution. Je regardais... C'est marrant, il a fait un pari, si le Bitcoin atteint 100 000 dollars, il peut vendre la moitié de ses Bitcoins, rembourser la dette qu'il a auprès du FMI et plus jamais leur parler de leur vie. Waouh ! Alors que c'est un pays qui est littéralement sous la tutelle du FMI. Parce que le FMI, quand il donne de l'argent, ça vient toujours avec des conditions politiques, d'indigérance. Le FMI est très infantilisant, je pense que c'est un des grands problèmes. On n'a rien appris dans l'histoire. On a infantilisé l'Allemagne, on a fini avec le nazisme, on infantilise les pays comme ça, on leur donne de l'argent. On finit avec des réactions d'égo immenses, en fait. Donc ça, et si le Bitcoin est à un million de dollars, il va devenir l'un des pays les plus riches du monde. Ça dépend encore une fois comment il hold dans la montée, comment il vend. Oui, mais je pense qu'il est parti pour hold à fond. Il a l'air d'être très pro Bitcoin. C'est le Salvador ou c'est le Honduras ? C'est le Salvador. Alors le Honduras, c'est une autre nation, mais qui est très avancée aussi sur ces questions-là, parce que le Honduras a ouvert une ville dont j'ai oublié le nom, qui a été acheté par Vitalik, un mec dans le Bitcoin, etc. Vitalik Buterin ? Oui. Non, c'est le founder d'Ethereum. Oui, exactement, avec un mec qui est dans le Bitcoin qui s'appelle Draper. Ok, je ne vois pas. C'est une famille de venture capitalistes. Et ils sont en train de monter une sorte de ville spécialisée dans la biotech au Honduras. Ils fournissent des cartes d'identité. On mettra les références de ce pays dans l'épisode, je n'ai pas le nom en tête. Mais grosso modo, ils sont vraiment en train de créer leur bout de pays. Où tu payes en crypto, tu peux avoir une pièce d'identité, il y a un aéroport international. C'est assez fou ce qui est en train de se passer dans le monde. Incroyable. C'est utopia dans la réalité, quoi. Putain, c'est énorme. En France, vous, vous feriez quoi pour régler le problème de la violence, de la délinquance ? Vous feriez des mesures aussi extrêmes avec la mise en place de prison, des lois plus strictes ? Je ne sais même pas comment tu ferais ça. Moi, je ferais des lois plus strictes sur ça. Je ferais plus strictes. Après, putain, la politique, le problème, c'est que c'est trop facile de critiquer, mais c'est très dur aussi d'implémenter, de faire que les choses marchent. Est-ce qu'ils arrivent encore à faire marcher les choses ? Je ne suis pas sûr. Mais moi, effectivement, je dirais plus strictes. Parce que si ton rapport risque-récompense, il est que quand tu te bats, le pire des cas, c'est te faire battre en retour. C'est l'anarchie. Forcément, dans la tête de certaines personnes, ça vaut le coup de se battre. Dans la tête d'autres, non. Du coup, il faut quand même que les gens soient punis à hauteur de ce qu'ils font, mais plus rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai cru comprendre que quand tu violais, les gens avaient des peines de prison ridicules. Ça me paraît fou, ça. Mais sur plein de trucs. Il y a plein de trucs, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit beaucoup plus punitif, mais je crois qu'il n'y a pas la place, c'est ça ? Une prison, il n'y a pas la place, c'est ça ? Oui, à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui sont en prison pour des mauvaises raisons. C'est un bordel, quoi. Tu es en prison ? En France, tu n'es pas en prison. Comment ? En France, tu n'es pas en prison quand tu es en prison. C'est-à-dire ? Tu as vu tout ce qu'ils ont en prison ? Ah oui. Dans une cellule. En tout cas, ils ont des téléphones. Ils ont la télé, ils ont les téléphones. Tu ne vois pas les documentaires ? La Cour européenne des droits d'homme dit qu'on a les pires prisons d'Europe. Alors là, j'aimerais bien le voir, ça. Je pense que tu fais des films. Ils sont cinq par cellule. On est en surpopulation carcérale. Tu parles de quelle prison ? Toutes les prisons françaises, on est en surpopulation carcérale. Ah oui, on est en surpopulation, ça, je suis d'accord. Mais les mecs, ils sont à cinq dans une cellule. Ce n'est pas parce qu'ils ont la télé que c'est... Arrête. Ils ne sont pas à cinq. En tout cas, moi, je n'ai jamais visité. Ils ont la play et tout dans leur prison. Moi, je dis, on va faire un épisode, on visite les prisons. Ça doit dépendre. À mon avis, ça doit dépendre des prisons. Il y en a qui n'ont peut-être pas la même chance que d'autres, etc. Oui, je pense qu'il doit y avoir des trucs plus durs que d'autres. Moi, j'ai l'impression que les prisons en France, c'est quand même... En fait, mine de rien, la prison en France, ça ne sert pas. Non. Je veux dire, ça ne fait qu'empirer le problème. Il n'y a personne qui va en prison et qui en sort meilleur. Déjà, ça, c'est raté, quoi. La prison, ça devrait être un endroit. Tu vas, tu ressors meilleur. Sinon, ça sert à quoi ? C'est juste pour enfermer les gens sur le côté et machin. En plus, on ne veut jamais traiter les causes qui envoient les gens en prison. Les prisons sont surchargées de dealers. Grosse mot, c'est quoi le parcours carcéral français ? T'es à la cité, tu n'as pas d'avenir. Tu commences à dealer du shit pour tous les gosses de riches des beaux quartiers. Tu finis toujours par te faire choper parce que ce n'était pas très malin. Tu vas en prison. Et là, on commence ton éducation. Et là, tu commences à upgrade ton MBA. Et tu sors et tu fais une dinguerie pour le temps. Tu retournes et on t'upgrade à nouveau parce que tu es des nôtres. Et c'est un cycle horrible. Et en fait, la première étape, c'est que les mecs qui dealent du shit, ils ne devraient pas aller en taule. Déjà, pour démarrer. Il faut arrêter de raconter des conneries. Tu aimerais tout ? Déjà, je pense que... Moi, déjà, je légaliserais pour ne pas avoir ce genre de problème. Mais à supposer que la France est incapable de légaliser pour des raisons politiques, je ferais en sorte que 100% des gens qui passent là-dedans essayent au moins de leur donner une chance d'un autre parcours, d'un autre job, d'un autre truc. Parce que très souvent, ces gens-là, ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Enfin, c'est pas... Et en plus, l'hypocrisie. C'est-à-dire que... Moi, je me souviendrai toute ma vie d'une scène que j'ai vécue quand j'étais au lycée. On était dans un parc, à Tours. Tout le monde est en train de fumer de la weed. Il y a la police qui arrive. À toi ? Non, moi, je n'ai jamais fumé. Jamais. Et l'odeur me dégoûte et tout ça. Mais genre, il y a la police qui arrive. Et il vient, machin, truc et tout. Et il voit comme ça, il fait... Ah, ça va, c'est vous. Et moi, dans un moment donné, j'ai dit, comment ça, c'est vous, quoi ? Et il dit, bah non, vous êtes tous blancs, c'est bon. Et le flic, il repart. Et tu te dis, mais attends, ta vie, elle change à ce moment-là parce que c'est cet élément. Et ça, c'est un vrai drame des prisons. Parce que, résultat, ça crée vraiment un... Donc, les islamistes, ils recrutent en prison. Les bandits, ils recrutent en prison. T'as l'impression qu'en fait, c'est l'espèce d'endroit où tout le monde vient faire son marché de deal. Les mecs se disent, bon, alors, ils sont où les talents ? C'est génial, on va les concentrer à un endroit. Et c'est de la mauvaise sévérité. Et à côté de ça, t'as des mecs qui sont des multi-récidivistes, entendent des histoires, machin, il a violé 10 personnes, il dort. Tu te dis, mais c'est quoi le problème de ces gens, en fait ? Vous savez, souvent dans les films de super-héros, le scale of power peut niquer l'expérience. Tu sais, par exemple, le personnage principal, il se bat, il est faible, il se fait défoncer par le méchant. Et à la fin, comme par hasard, le méchant, il perd et t'as pas compris. Comment, dans la première scène, il lui écrase la tête facile et comment après il devient faible. Et donc, quand tu écris des films de super-héros, des trucs comme ça, le scale of power, il est super important. Si tu casses le scale of power, en fait, tu casques le truc. Par exemple, un des scales of power les plus ratés de l'histoire du cinéma, c'est dans Avenger Endgame, quand Captain Marvel, elle vient et elle pète un vaisseau des méchants en un coup. Tu te dis, mais attends, tu te fous de ma gueule ? Les mecs, ils ont mis je sais pas combien de centaines de super-héros contre le vaisseau, il n'y a rien. Et il y a un personnage qui vient et il pète tout le vaisseau comme ça, genre, tranquille, j'arrive, je sors de ma balade. Et le même personnage, ensuite, dans le film d'après, elle se prend une claque et elle tombe dans les pommes. Tu te dis, mais c'est qui le mec en charge du scale of power de cette personne ? Et c'est la même chose dans le système judiciaire. C'est qu'un système judiciaire, il doit vraiment réfléchir à sa cohérence. Or, le niveau d'hypocrisie dans lequel on vit en France, dans la justice, il est invraisemblable. Il y a des gens, par exemple, il y a une journaliste que j'adore, qui s'appelle Pascal Robert-Drigard, qui écrit des chroniques judiciaires dans Le Monde, qui est franchement, pour une fois que j'ai aimé une journaliste, je le dirais avec amitié. Mais la dernière fois, il y a quelques années, j'ai lu un article d'elle. T'as un mec, il est dans la rue, il se met à pleuvoir, SDF, il pète la vitre, il prend un parapluie, il se protège. Il avance. Il se fait arrêter, il passe en comparution immédiate. Bon, il n'est pas très malin, ce n'est pas très gentil, machin. Mais on est quand même d'accord qu'in scale of things. Et le mec se prend trois ans de prison. Et elle dit, pourquoi il se prend trois ans de prison ? Parce qu'il y a maintenant les peines minimums, c'est un résidiviste, il avait eu un sursis avant pour une connerie, etc. Et donc ce mec-là, il a pété un parapluie, il va se retrouver en prison à côté d'un mec qui a fait un truc bien plus grave. Il est forcé que le mec va le former. On devient toujours la moyenne des gens qu'on fréquente le plus. Donc je ne comprends pas comment on peut imaginer qu'en prenant des gens qui sont à l'entrée de leur carrière du crime, en pétant des vitres pour avoir des parapluies. Comment ça va bien se passer de les mettre entourés de gens qui savent faire des dingueries plus grandes ? Et en plus, t'imagines, t'es à côté du mec, il a tabassé un mec en boîte, il a pris six mois avec sursis. Va savoir pourquoi. Et moi, j'ai une théorie là-dessus que je pense. C'est que moi, je pense que le niveau de condamnation, et je rêverais qu'un sociologue travaille sur le sujet, est inversement proportionnel à la peur que le juge a de la personne en face. Et je suis sûr qu'on prétend que ça n'a pas d'impact. C'est sûr que ça a un impact. Mais je suis sûr que ça a un impact. Genre le voleur de parapluie, tu penses que... Eh bien, le voleur de parapluie, le juge, il peut se faire plaisir parce que c'est un vieux clochard. C'est très bien qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de frères, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de trucs, tu vois. Alors que quand tu tombes sur un vrai méchant, qui a fait une vraie dinguerie, tu te dis quand même... Là... Peut-être qu'en fait, il ne faut peut-être pas aller chercher. C'est un vrai problème qui n'a jamais été adressé. J'aime bien le fait que tu parles de ça parce que je n'ai jamais entendu ce genre de théorie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça fait du sens. Mais ça serait un truc qu'il faudrait étudier. Et d'ailleurs, l'avenir de la justice, c'est l'IA parce qu'on ne peut pas laisser les humains continuer à décider de scale of power. Il y a trop de variations. Il y a beaucoup trop. Un humain ne peut pas juger d'autres humains. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment, on ait une IA qui ait des règles simples, qu'on puisse les auditer, que ce soit open source, qu'on puisse collectivement en tant que société dire voilà le scale of power, voilà le scale of context, voilà le scale of condemnation et être sûr qu'il y ait une cohérence dans toutes les peines. Et puis ça protégerait les juges, ça protégerait les personnalités. Parce que du coup, ils n'auraient pas besoin d'avoir... à donner la décision devant. Mais ça a du sens. Et c'est pourquoi ce n'est pas standardisé. Si la vie est un jeu, on va dire, pas dans le sens divertissement, mais dans le sens un jeu, il doit y avoir des règles. Les règles doivent être les mêmes pour tous. On ne peut pas dire qu'il y a un mec qui a le droit d'avoir tant d'années quand il a fait ça, quand l'autre, il a tant d'années quand il a fait ça. Donc en fait, il faudrait que tout soit standardisé beaucoup plus clean, beaucoup plus clair. Et voilà. Que même on sache ce qu'on prend comme risque à faire quelque chose. Et on sache, voilà. Ah bah là, ça va, 5 ans de prison, 10 ans de prison. C'est un pays d'État, tu dis. Ce soir, je vais faire. Voilà. Comme ça, du coup, tout le monde serait au courant. Et voilà, de toute façon, un jeu ne fonctionne que, par exemple, je te donne l'exemple du poker, ne fonctionne que parce qu'il y a des règles et que tout le monde a les mêmes règles. Et voilà. Sinon, et dans la vie, malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas les mêmes règles. Non. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des privilégiés, il y a des gens. Et ces privilégiés, c'est pas forcément qui on croit. C'est pas forcément parce qu'ils sont plus riches ou quoi. C'est juste pour des trucs que t'as décrits l'un instant. C'est par rapport, en fait, qu'il fasse plus peur qu'un autre. Il est privilégié, du coup. Il fait plus peur qu'un autre parce qu'il est plus dangereux, parce qu'il est plus connecté. Et le truc, c'est que dans la plupart des jugements qu'il y a, il y a souvent plein d'éléments, en fait, qui sont pris en compte. Et du coup, je trouve que c'est dur de classifier les délits avec des peines. Moi, je suis sûr que l'IA pourrait faire ça bien mieux. Bien sûr. Comment tu prends en compte les circonstances atténuantes ? Justement, je pense qu'une IA... Moi, je suis sûr qu'on pourrait entraîner une IA à avoir un jugement. C'est beaucoup... Une IA, par définition, elle a un jugement beaucoup plus stable. Les weights de l'IA sont stables. De toute façon, tu prends l'humain et l'IA fera tout mieux que l'humain. Donc, à partir du moment où on est capable de regarder les circonstances atténuantes, etc., l'IA sera capable encore mieux que nous de le faire. Et en plus, comme on ne pourra pas mettre des weights de milieux, de sociaux, de dangerosité, de privilèges, de machin... Et ça marche. D'ailleurs, les privilèges, c'est plus compliqué qu'on croit. Par exemple, le fils de Depardieu, il me semble, avait été condamné à une peine extrêmement sévère pour un accident. Et la juge a regardé dans les yeux et a dit « Vous croyez que vous êtes un privilégié au-dessus des lois ? Blablabla, vous êtes le fils de Depardieu. » Donc, grosso modo, le mec s'est fait condamner à cause de son père. Et donc, on pourrait imaginer que le fils de Depardieu, il a des traitements de faveur. Mais non, pourquoi ? Ça a été l'inverse pour lui ? Ça a été l'inverse, parce qu'il était une figure publique, mais qui n'avait pas les bons relais de pouvoir. À côté de ça, on ne parle pas beaucoup de Pierre Palmade. Il a fait quoi, déjà ? Il a quand même buté une femme enceinte, son enfant, sous l'emprise de la drogue, après une partie de chez le sexe, et on a retrouvé des enfants sur son ordinateur. Voilà, tout ça. Et puis, d'un seul coup, il disparaît du paysage médiatique. On le voit en photo, en boîte, alors qu'il est censé être en contrôle judiciaire. Il n'a toujours pas été condamné à de la prison. Ça fait trois ans que ça a eu lieu, ou deux ans que ça a eu lieu. Pourquoi ? Parce que moi, je sais exactement comment ça se passe dans ce genre de cas. C'est que si tu as les bons relais, les bons contacts, les bons machins, d'un seul coup, le système, il s'atténue. Et en fait, les gens... Ma thèse, c'est que les gens, ils sont conscients de ça. Ils le sentent. Ils le sentent que la France, derrière un discours de justice, de démocratie, de fairness, etc., c'est du pipeau. C'est du pipeau. Tout le monde sait qu'il y a une république à cinq vitesses, qu'en fonction où tu montes et où tu descends dans cette république, tu as des avantages plus ou moins élevés. Et on l'a vu avec des grandes figures. Par exemple, Bernard Tapie, dont tout le monde a parlé, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme différence dans le parcours entrepreneurial d'un Bernard Tapie et d'un François Pinault, de tous les mecs de l'époque qui faisaient la même chose que lui ? Il y en a un qui ouvrait un peu plus sa gueule que les autres. Bernard Tapie, il n'a pas été con de ses histoires. Il a été con d'ouvrir sa gueule dans les journaux, dans les machins, vouloir faire de la politique, etc. Donc, le système l'a puni. Mais comme on ne punit pas l'acte, mais une sorte de circonstance entre l'acte et la situation de la personne, c'est la forme la plus terrible d'injustice. Et il y a un ami américain qui un jour m'avait dit ça. Et d'ailleurs, on peut dire beaucoup de choses sur les US. Mais les US, c'est un pays où les gens riches vont en prison. Et c'est un pays où c'est hyper dur d'aller contre le système quand tu es coupable. Alors, tu peux avoir plein d'avocats, tu peux te défendre et tout, mais quand tu es coupable, tu vois, SBF, il prend 100 ans de prison dans la tronche. Trump, là, il est... Ah bah, Trump, il en prend plein la gueule. Mais c'est un délire. Tu vois, ils ont... Et pourtant, il est puissant. Et pourtant, il y a des casinos. Exactement. Donc, un ami aux US avait été méga choqué. Un jour, il est arrivé au bureau. À l'époque, j'étais à Paris. Il était furax. Il me dit, ouais, c'est République bananière. C'est pas possible, ce pays, je vous déteste et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, voilà, on est sur l'autoroute. On roule tous à la même vitesse. Et le flic n'arrête que ma voiture et laisse passer tous les autres. Et je me prends une amende et un retrait de point de permis, etc. Et je lui dis, bah... Bah oui. T'as dépassé, machin. Il me dit, pourquoi il n'a pas arrêté les autres ? Matériellement, il ne peut pas arrêter les autres. Et aux US, il y a une règle. C'est que si le flic ne peut pas arrêter tout le monde, il n'arrête personne. Parce qu'il ne peut pas arbitrairement décider que dans ce groupe-là de gens, c'est lui qui en prend plein la gueule. Et je lui dis, ouais, mais toi, t'avais une jolie voiture. Il me fait, ouais, c'est pour ça que c'est toi qu'ils ont arrêté. Moi, je pense que les flics, ils ont vu toutes les voitures que t'avais vêtises. Ils ont dit, lui, il a la plus belle bagnole, on l'arrête, on va le faire chier. Et ça... Et en fait, moi, je comprends que ça rend fou. Alors que s'ils avaient tous été arrêtés, tous pris une amende, le mec se dirait, bon, c'est le jeu. La règle, c'était tant, on a tous ce machin. Bon, on s'est pris l'amende, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, c'est un truc très sous-coté sur Dubaï. Dubaï, c'est un pays où la loi est hyper dure. Elle fait peur. Moi, je vois les bandits qui viennent ici, etc. Ils ont peur. Ah oui ? Et il y en a un paquet, hein ? Il y en a un paquet, oui. Et ils ont peur. C'est vraiment Intercontinental Hotel dans John Wick. Vous voyez, dans John Wick... Non, je ne vois pas. Dans John Wick, il y a un hôtel où les bandits peuvent aller. Et quand ils sont dans cet hôtel, c'est des agneaux. Tellement, ils ont peur de l'hôtel. Waouh. Et c'est l'endroit où tous les bandits peuvent se rencontrer pour parler, pour échanger, pour ça. Dubaï, c'est Intercontinental Hotel dans John Wick. C'est-à-dire que tu te retrouves avec les pires crapules du monde qui viennent ici. Ils sont en mode, ouais, monsieur l'agent, oui, pardon. Ils sont tranquilles, il est mort. J'ai un peu dépassé la limite de vitesse. Je suis désolé. Et ça fait beaucoup de bien de vivre dans un pays où tu sais que la règle est pour tout le monde. Ce n'est pas un pays autoritaire. C'est-à-dire que ce n'est pas discrétionnaire comme autorité. C'est réellement... Tu sais que la règle est là. Et si tu transverses la règle, tu t'en prends plein. J'adore, ici. Moi, j'adore. Je suis arrivé il y a six mois. J'adore. C'est vraiment... Ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et tous les clichés qu'on peut avoir sur Dubaï, il faut d'abord venir et faire trois semaines ici pour comprendre et se faire son vrai avis. Il ne faut pas dire, ouais, machin, machin. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas vécu trois semaines ici, enfin, trois semaines, un mois, vous ne comprenez pas la puissance de tout, en fait, du service, de la sécurité, de la joie de vivre des gens, du networking possible, des opportunités possibles pour réussir dans le business, etc. Enfin, il y a tout qui est réuni au même endroit. C'est dingue. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que la hate de Dubaï, c'est très idéologique et très peu pratique. C'est-à-dire que les gens qui, véritablement, détestent et viennent ici, moi, j'en connais plein qui sont repartis convaincus que c'est trop bien. Et les gens qui continuent de hater, même après ça, c'est parce qu'ils ont des idéologies tellement négatives et qu'ils n'arrivent pas à les changer que... C'est presque... C'est des gens qui se haïssent eux-mêmes, en fait. Globalement, ce que tu veux dire, c'est que peu importe ce qui se passe, ils vont toujours hater. C'est des haters. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, c'est quasiment impossible de ne pas aimer. Objectivement, oui, c'est ça. Objectivement, c'est impossible de ne pas être bien. Après, bien sûr, il faut un peu bosser parce que sinon, la vie peut coûter cher, surtout quand tu vis dans les zones les plus importantes de Dubaï. Mais voilà, ça, c'est un des désavantages. C'est que oui, effectivement, ça coûte plus cher que dans certains autres endroits. Et encore, ça, c'est quand tu vis dans des endroits précis. Parce que si tu vis un peu en dehors à 30 minutes, machin, je ne suis pas sûr que ça coûte plus cher. Je ne connais pas bien les prix là-bas, mais il me semble qu'il y a des gens ici qui sont très, très modestes, notamment qui travaillent en tant qu'Uber ou qui travaillent chez Nike dans les différentes shops du Dubai Mall, etc. Ils vivent pour pas grand-chose. Je ne sais pas à quel point les conditions sont bonnes ou mauvaises, mais je sais qu'ils peuvent vivre pour pas grand-chose. Donc, Dubaï, tu peux vivre pour beaucoup d'argent, mais tu peux vivre aussi pour peu d'argent si tu vis dans des zones un peu plus reculées. Mais c'est comme vivre en France, en dehors de Paris. Personne n'est mort parce qu'il vivait à une heure de Paris. Personne n'est mort parce qu'il vivait à une heure de Dubaï. Ou même à 30 minutes de Dubaï. C'est toute une question de qu'est-ce que tu veux comme lifestyle, etc. Mais c'est possible pour tout type de budget. Je ne pense pas que c'est possible uniquement pour les gens riches. Dubaï a trop cette association pour les Français comme étant un endroit pour les gens riches. Parce qu'il y a aussi tous les mecs de Télé-Rité qui étaient ici. D'ailleurs, je trouve que vous, ce que vous faites avec son permission, ça permet de donner une meilleure image de Dubaï par rapport à ce que la France avait comme image de Dubaï il y a 4-5 ans. Où c'était vraiment les seuls mecs qu'on connaissait à Dubaï, c'était les mecs de Télé-Rité. Il y en a qui sont très sympas. C'est juste qu'il y avait cette image un peu négative auprès des Français sur Dubaï à cause de ça. Aujourd'hui, c'est plus reliant. C'est sur des trucs plus smart, plus business, plus networking, etc. Et je confirme, moi, je ne suis pas du tout du milieu... Enfin, je n'ai pas du tout de prédisposition à être à Dubaï à la base. J'ai pu vivre où je voulais, quand je voulais pendant toutes ces années-là. Si aujourd'hui, je choisis de passer tous mes hivers ici et que je pense le faire pendant les 10 prochaines années, c'est que j'arrive quand même à jauger un petit peu ce qui est un bon pays pour vivre, ce qui est un bon endroit pour vivre, ce qui est un mauvais endroit pour vivre. Donc, voilà. J'ai vécu dans plein d'endroits. Même à Vegas, j'y ai passé deux ans et demi de ma vie. Au total, quand tu cumules mon temps passé à Vegas, je suis à deux ans et demi. C'est bien à Vegas si tu ne joues pas au poker ou au casino ? Oui, c'est bien. Enfin, moi, avec Dubaï, c'est mes deux villes préférées. Maintenant, est-ce que Vegas, c'est bien si tu ne joues pas au poker ? La réponse est quand même oui. C'est un Dubaï. Ça ressemble énormément à Dubaï dans l'esprit. Il y a beaucoup plus de criminalité. Ce n'est pas non plus la zone. Il y a des villes aux Etats-Unis, c'est la zone vraiment. C'est dangereux. Vegas, c'est une des villes les plus safe parmi les villes des Etats-Unis. Mais ça reste les Etats-Unis. Les gens peuvent avoir des armes, etc. Enfin, aux Etats-Unis, on connaît. Maintenant, Vegas, pour moi, c'est une ville qui a énormément d'offres en termes de nightlife, de restaurants, de positivité aussi, parce qu'en fait, les gens viennent trois jours. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent à Vegas, ils ont un mentalité de je suis là pour que des trucs positifs. Du coup, ce qui fait que tu as toute une espèce d'énergie. Bande de cosmonautes ! Arrêtez ! Et du coup, il y a une énergie positive. En fait, ce que j'aime bien dans les villes comme ça, qui sont un peu night plus énergie positive, c'est que ça matche deux de mes critères importants. C'est positivité absolue. Moi, j'adore tout ce qui est positif. Et j'adore la night de manière générale. Je trouve que la nuit, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose, même pas forcément pour sortir, mais juste vivre la nuit, vivre en partie la nuit, se coucher à 5h du mat et tout ça. Pour moi, c'est ma vie depuis 20 ans. Avant même que je jouais au poker, c'était ça. Juste parce que j'ai identifié que la nuit, c'est un moment de calme, c'est un moment incroyable. Et tous les trucs qui disent il faut se lever à 6h du mat et peut-être je vais aller à l'encontre du discours de certains d'entre vous. Je ne pense pas que vous avez trop ce discours, mais de certains en tout cas qui sont formateurs business qui disent il faut se lever à 5h du mat, il faut être le premier levé, il faut aller à la salle de sport machin le matin. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis qu'il faut se lever à l'heure que vous voulez, mais il faut se lever à la même heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à se lever un jour à 8h du mat, un jour à midi, un jour à 16h, et une semaine, vous levez à 20h, une semaine, vous levez... Voilà, ça, c'est le pire que vous pouvez faire. Ce qu'il faut faire, c'est choisir un moment, choisir un type de vie qui vous convient et rester sur ça en termes de rythme de sommeil. Mon corps s'habitue très bien à tout, en fait. Moi, mon corps va se coucher à 5h du mat, il se réveille à 13h, et c'est comme ça que je fais depuis des années. Et il n'y a aucun souci avec ça. Je suis très performant aussi si je veux être performant. Donc, il n'y a pas de règle qui dit si tu te lèves à 13h, tu es mort, tu ne feras rien de ta vie. C'est faux. Tu peux te coucher à 5h du mat, te lèver à 13h. Si tu bosses entre minuit et 5h du mat, tu bosses. Il n'y a pas de règle. La nuit, moi, c'est super bien pour bosser. Je trouve que c'était très agréable. En tout cas, quand j'ai monté notamment mon business en ligne pokerpro.fr, je bossais la nuit. Donc, je bossais pendant 5-6h toute la nuit. À l'époque où je jouais au poker en ligne, je bossais la nuit aussi. Donc, en fait, c'est un moment de calme pour moi et c'est un moment où je ne suis pas dérangé sur mon téléphone. Je ne suis pas dérangé, je n'ai pas de tentation. Il n'y a pas trop d'updates sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas trop de... Et donc, du coup, moi, je bosse. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé comme confort. Je pense que tu as raison. Moi, je sais que d'expérience, le fait de me lever plus tôt, ça me permet généralement d'avoir des journées plus productives. Mais je ne parle que de mon expérience. Continue comme ça parce que si c'est pour toi, le meilleur truc à faire, c'est ça. C'est ça. Après, je connais des tonnes, des tonnes de contre-exemples d'entrepreneurs, comme tu l'as dit, qui ont fait des millions, voire même des centaines de millions et qui, eux, vivent la nuit parce qu'ils trouvent beaucoup de calme et leur cerveau est beaucoup plus stimulé la nuit. Ils sont beaucoup plus... Beaucoup plus pertinents comme ça. Donc, oui, chacun doit trouver son... Pardon, excuse-moi, mais tout le monde a le même raisonnement. En tout cas, ceux qui réussissent, c'est qu'ils se lèvent à la même heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à te faire n'importe quoi et te laisser diriger par le monde autour de toi. Il faut réussir à établir ton cadre. Moi, si demain, à 5h du mat', on me dit il y a un after jusqu'à 9h, 10h, c'est là où je dis non parce qu'en fait, c'est là où je me retrouve dans un cadre où on va me changer mon rythme total. Et je sais que je vais mourir le lendemain. Je sais que le lendemain, je vais être vraiment mort. Et ça va être l'équivalent de quelqu'un à qui on dit viens en soirée après minuit. Et bien, ce gars-là doit dire non parce que si c'est quelqu'un qui se réveille à 6h du matin ou à 7h du matin, ça va tout l'uniquer de partir en soirée en boîte de nuit à minuit. Et il ne faut pas qu'il y aille. Ce que je veux te dire, c'est que moi, je sais que mon cadre, il ne faut pas me le changer. C'est-à-dire, si on me propose vraiment à 4h, 5h du mat' quelque chose pour continuer jusqu'au matin et il fait jour et tout, là, refuser des tentations et je trouve que c'est encore plus facile dans mon cas parce que je me couche tard. Donc, du coup, les tentations en général, elles ne sont pas jusqu'au matin. Donc, c'est plus facile. Maintenant, pour des gars qui se lèvent à 6h, 7h du mat', c'est très, très dur de tenir ça sur le long terme. Maintenant, si vous y arrivez, c'est top aussi en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de distractions et de tentations le soir de te coucher plus tard et du coup, tu as beaucoup plus de chances de fucked up de ta routine avec votre... Ouais, bien sûr. Qu'avec la mienne. La mienne, elle n'est quasiment jamais fucked up. Ça fait 20 ans que c'est comme ça et à une heure presse, ça, c'est jamais trop fucked up, tu vois. Toi, tu te couches à 5h ? Je me couche à 5h, je me réveille en général à 13, 14h. Toi, c'est... Tu es productif le soir ou tu es plus productif le matin ? Eh les gars, il faut que j'aille pisser à mort, ça ne vous dérange pas ? Je bois trop d'eau. Je suis tout le temps productif. Ah ouais ? Je suis tout le temps branché. Ouais. Sinon, je ne dors pas beaucoup. Ouais. Mais j'envisage de passer... C'est marrant parce que pendant qu'il parlait, on faisait un effet chien. Monteur, tu peux continuer. Ouais. Je me disais peut-être que ça solverait, ça résolvait mes problèmes si je faisais, si je dormais de 6h à midi. Tu penses ? Ah ouais, parce que comme ça, parce que là, moi, ce qui me nique, c'est d'être à l'heure US tous les soirs. Ok. Du coup, tu te couches plus tard pour rester, voir ce qui se passe ? Non, pour avoir des rendez-vous. Ah t'as des rendez-vous ? Ah oui, avec... Ouais. Et donc, tu vois, comme ça, je serai sur... Et c'est vrai que le matin, je colmate un peu de ne pas avoir dormi la nuit. Donc autant bien dormir, peut-être mettre des bons rideaux. Moi, je me réveille avec le soleil, quoi. Ouais. Tu fais quoi le matin quand tu te réveilles ? Tu te travailles direct ? Moi, je travaille direct. Tu te lèves, tu... Ah ouais, tu te lèves, tu... Ouais, je me lève, je bosse. Ok. Non, j'ai pas de truc, de routine, de machin. Ok. En vrai, ouais, si ça te permet d'être plus aligné avec l'école que tu dois avoir, il faut que tu testes. Moi, je sais que j'en serais pas capable parce que je n'ai pas vivre la nuit. Pour moi, j'ai l'impression que c'est chaotique et je ne pourrais pas... Et j'ai l'impression de toute façon que la qualité du sommeil n'est pas la même. C'est le problème. Franchement, dormir avant minuit, c'est quand même bien mieux. Ah bah oui, ça, je l'avais vu. Pour avoir vécu les deux, je peux te dire qu'on vit beaucoup mieux. Je crois qu'il y a plein d'études qui montrent que tu génères beaucoup plus d'hormones de croissance avant minuit qu'après. Donc, ouais, en vrai, il faut tester, il faut voir chacun... Après, tu peux hacker en installant des lumières naturelles dans ta chambre. Pour le rythme circadien, ça peut être. Ouais, exactement. Et donc, si tu fais un vrai blackout au moment où tu te couches et il y a une vraie lumière naturelle dans ta chambre, à mon avis, tu peux fuck-top ton cerveau. En plus, à mon avis, il doit y avoir des systèmes où tu peux faire baisser la lumière dans ta chambre au fur et à mesure la nuit pour que quand tu ailles dormir, c'est comme si c'était avant minuit. Ouais. Je suis sûr que c'est hackable, ça. Ouais, ouais, je suis sûr que ça existe. Peut-être que c'est ce que je devais faire. Test, en vrai, tu vois. Si ça marche bien pour toi, mets-le en place. Parce que j'avoue, là, son trip sur la nuit, c'est trop beau, c'est machin. J'avoue que j'aime bien ça, moi. Ouais, toi aussi ? J'aime bien vivre la nuit, ouais. C'est quoi que tu kiffes dans la nuit ? Personne ne te fait chier. C'est un autre rythme. T'es avec des gens différents. Ouais, les gens sont très différents. Alors, la nuit, moi, je me souviens que j'étais sorti quelques fois, tu vois, quand j'étais en France, à Toulouse. Les gens que tu vois la nuit, c'est pas les mêmes que tu vois le jour. Non, non. T'as des sacrés spécibels la nuit. T'as plus de gens comme lui, la nuit que le jour. Tu me donnes envie, là, de changer mon rythme de vie. Non, je vous ai convaincu, tout le monde va vivre la nuit, maintenant. Peut-être pas tout le monde, ça va être chiant. Ouais, ça va être chiant. Mais si les gens se rend pas pour... France bleue, c'est la nuit. Un petit peu ASMR ou pas ? Tu sais que je pourrais me faire un 6h midi ? Pour vivre de 6h, de dormir de 6h à midi ? Ouais, et comme ça, parce que moi, je dors 6h par nuit. Ah, ça te suffit, toi ? Putain, ça, c'est fou. Moi, j'ai besoin de sommeil de malade. Je crois que c'est pour régénérer aussi. Ouais. Putain, j'aimerais bien avoir besoin de 6h. Putain, tu gagnes 30% de vie par rapport à moi. Ouais. Non, pas 30%, qu'est-ce que je raconte ? 30%, ouais. Tu dois gagner peut-être 15, mais c'est énorme. Moi, je dors genre 10h. Parfois, je dors 12h. Mais genre 10h en moyenne, ouais. 10h, c'est solide. Ouais, je vais me coucher genre... Je te dis 5h du mat', non, je me couche, ça dépend des jours. Il y a des jours, je me couche à 4h, 5h, mais je me réveille, ouais, 13, 14h au moins, ouais. Ouais, ouais, 13, 14h. Ouais, c'est ça, c'est 9, 10h, ouais. Vous avez vu que TikTok va peut-être être interdit aux US ? Là, pour le coup, je pense que c'est du business. T'as le concurrent, c'est le concurrent chinois de méta, quoi. Tu vois, c'est du business. À un moment donné, t'as Instagram qui fait un chiffre, t'as TikTok qui fait un chiffre, tu bannis TikTok, Instagram grossit énormément. Je pense, après, c'est mon avis sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, ouais, là, j'ai un peu le contexte. La politique. Ouais. Apparemment, ça disparaîtrait des Etats-Unis qui sont à 6 mois de céder leur part. Apparemment, c'est une menace pour la sécurité nationale. Selon eux, il y a un risque d'espionnage, un risque de fuite des données. TikTok a admis l'année dernière. Ils en savent quelque chose, vu comme ils espionnent le monde entier avec leurs apps. Ouais, bah oui, c'est ça. Je crois qu'en Chine, il n'y a pas Instagram. Il n'y a pas. Non. Non, mais voilà. Ça serait un partout, quoi. Ouais. Et donc, TikTok a admis l'année dernière que certaines données des utilisateurs européens étaient accessibles par des employés en Chine. Après, les données, je pense, elles sont aussi accessibles aux US. La politique. T'en penses quoi, toi, Ous ? Bah, j'en pense qu'un partout, ouais. Partout. Pas l'au-centre. La Chine et les US sont en guerre, qu'on veuille ou non. Ils n'utilisent pas WhatsApp. Ils ont Line et tout. Ils ont leur équivalent. Donc, voilà. De toute façon, c'est la guerre de la data. La guerre de la data. Plus tu as de data, plus tu gagnes d'argent. Si on te pique de la data dans d'autres pays, bah, du coup, tu as moins d'argent. C'est une question de data, quoi. Votre data vaut de l'argent. Vous le savez. De toute façon, c'est ce qu'on apprend en premier dans l'infoprenariat. C'est que prendre l'email du client, enfin, du potentiel client, c'est la base parce que sinon, vous ne vendrez jamais. Nous, on est version soft de tous ces gros qui, eux, ne nous prennent pas que l'email. Ils nous prennent la tête, la face ID, l'ensemble de tout ce qu'on a. Et nous, on prend l'email. Nous, on prend 1% de ce qu'on peut prendre et on arrive quand même à générer pas mal d'argent comparé au top, enfin, comparé à la moyenne des gens. Donc, imaginez quand vous prenez tout ce que vous arrivez à générer comme argent. Eh bien, du coup, vous devenez un pays. Deviens un pays. On pourrait faire une formation sur Deviens un pays. Tu sais qu'il y a un livre incroyable de Balaji qui s'appelle Network State qui explique étape par étape comment créer ton pays. Incroyable. Ouais. Tu l'as mis en place ? Tu crois que c'est encore possible ? Ouais, ouais. Ouais, déjà, tu peux acheter des îles, déjà. Non, mais clairement, même sans acheter des îles, en fait, il explique assez bien le process. De toute façon, un pays, c'est juste un truc reconnu par les autres pays qu'en un pays. Ça veut dire que tu dois piquer un territoire à quelqu'un, quand même. Ou l'acheter. Ou l'acheter. Donc, c'est plus acheter des parcelles. Balaji, le mec, je ne connais plus les noms. Ils ont acheté un bout du Honduras. D'accord. Au gouvernement du Honduras. Ok, et du coup, après, tu peux... Et donc, le Honduras les reconnaît ? Pour l'instant, il n'y a que le Honduras qui le reconnaît comme pays, mais... Faire à mesure. Faire à mesure, qui gagne en puissance, en importance. Prenez toute la data. Je te signale que les Émirats, il y a 50 ans, c'était un désert. Ouais. Et maintenant, c'est un pays reconnu mondialement. Donc... Comme quoi ? Tu peux acheter un bout de désert quelque part et faire un truc. Avant, c'était les Anglais qui étaient là. Les Anglais ont été propriétaires à un moment, ouais. Ouais. Et en même temps, les Anglais, ils ont été propriétaires de 4% du monde. Donc, c'est... Meilleur endroit où vous êtes parti en vacances ? Japon. Japon. Antoine ? Moi, j'ai kiffé la côte ouest des US. Los Angeles, Las Vegas, j'étais allé, San Francisco. J'avais grave kiffé. C'était quoi ton retour sur Las Vegas en mode pas joueur de poker, justement ? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Alors, moi, j'avais trouvé qu'en termes d'architecture, c'était pas ouf. C'est vrai. En fait, à part les casinos, je voyais pas pourquoi les gens venaient. J'étais allé dans le César Palace, je crois. Il me semble qu'il était très sympa. Il y avait un mall avec des espèces de péniches qui ressemblaient à Venise. Ça, c'est le Venetian, ouais. Ouais. Juste à côté. Ouais, ouais. Donc, ça, c'était stylé. Mais sinon, ouais, sans les casinos, je voyais pas grand-chose. Et ce qui m'avait surpris, c'était les prix des chambres d'hôtel qui étaient ultra faibles. Ouais, parce que t'as cité César Palace. César Palace, c'est pas très cher. C'est middle gamme. Mais quand tu vas sur du Wynn et tout ça, tu payes quand même... Tu payes entre 300 et 525 quand même. Mais c'est pas... Oui, tu t'attendais à encore plus, quoi. Ouais, mais j'avais entendu dire que les hôtels baissaient volontairement leur prix. Ouais, par rapport au fait que les gens vont jouer. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu peux te loger à Las Vegas pour même 30 dollars par nuit. Ouais, le rapport qualité-prix est différent d'ailleurs, oui. Ouais, pour le prix, exactement. Pour le prix, t'auras toujours mieux à Las Vegas que dans un autre endroit par rapport au fait que du coup, c'est tentant de jouer. Mais tu t'es pas amusé, du coup, sans jouer ? Non, bah j'étais jeune. T'avais moins de 21 ans. Ouais, j'avais moins de 21 ans. Ouais, mec. Alors là, ça compte pas. Pas de review sur Las Vegas à moins de 21 ans. Non, mec, il faut 21 ans. C'est la majorité, frère. Non, tu peux rien faire. Tu peux même pas commander à... Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Non, il faut que tu ailles après. j'ai eu tellement de bonnes expériences. Ah bah voilà. Ça, c'est des vrais retours. Parce que les Français connaissent pas Vegas. Tu sais qu'en moyenne, les Français vont pas à Vegas. Vegas, c'est vraiment la ville où tu peux être qui tu veux pendant trois jours. Ah ouais. C'est pas un mythe. Et c'est vraiment véribatrique dans l'idée. Quand tu fais les soirées, tu finis vraiment à 12h du mat' avec un tigre. Ouais. Non, non, je te jure. Frérot, c'est vraiment ça les soirées à Vegas. Moi, je n'en raconterai jamais mes histoires Vegas. Bah non, ce qui passe à Vegas, reste à Vegas. C'est marqué à l'aéroport. Exactement. Tu sais qu'à l'aéroport, quand t'arrives, il y a les machines à sous déjà à côté des valises. Énorme. C'est-à-dire que les mecs, ils jouent déjà. Frère, Vegas, il faut y aller pour le comprendre. C'est-à-dire que c'est une... C'est incroyable. Et déjà, l'erreur que tout le monde fait à Vegas, c'est d'y aller que deux ou trois jours. Il faut y aller une semaine. Il y a trop de trucs à faire. Maintenant, il y a la sphère, carrément. Je ne sais pas si vous l'avez pas. Ah oui. Je suis allé dedans. En décembre, j'étais 50 jours à Vegas. 50 jours tous les jours. Dans le même hôtel. C'est trop, mais je le fais trop souvent ça. J'ai l'habitude. Mais 50 jours de suite. Et du coup, j'ai fait la sphère. Et la sphère, c'est pas mal du tout. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. Ils ont mis le budget. Il y avait U2 en concert et tout. Là, il y a des vrais trucs. C'est quoi ta meilleure destination ? Vegas. Et vacances, vacances, type un peu beach, un peu dépaysement, machin, ça serait Isla Holbox. C'est une île qui appartient au Mexique, pas loin de Isla Moureres. OK. Voilà. Et c'est une île pas connue, justement. Isla Moureres, c'est beaucoup plus connu. Isla Holbox, elle est super. T'as fait combien de pays, toi, au total ? J'ai une appli qui s'appelle Bean. Ouais, moi aussi. Voilà, on va regarder tout de suite. Je m'en rappelle plus. Donc, en fait, c'est une appli gratuite où j'ai mis mon nom de 35. C'est pas énorme. 17% du monde. Mais t'as été dans des endroits improbables. Je te dis ma liste. Maroc, Tunisie. Alors là, récemment, avec Théo, on est allé au Kazakhstan. Ah ouais ? Première fois qu'on faisait le Kazakhstan. Donc ça, c'est le nouveau pays que j'ai fait récemment. Et bah, c'est très bien. Pareil, très safe. On s'attendait encore une fois à safe, mais on a été surpris. C'était très safe. Du coup, voilà, c'est des Russes qui parlent... Enfin, c'est des Russes asiatiques. Ouais, c'est des Russes qui ressemblent à des Mongols et qui bouffent de la cuisine. La bouffe russe. Ouais. Ouais. C'est plutôt bouffe russe. Ça ressemble plus à de la bouffe russe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et très bien, on était à Almaty. Donc c'est la ville... C'est pas la capitale. Et la capitale est beaucoup plus froide en termes de météo. Almaty est tout au sud, à côté de la Chine, et beaucoup plus chaud. Genre, par exemple, il faisait moins 4 à Almaty, là, en janvier. Donc un truc pareil qu'à Bucarest, pareil qu'à Belgrade. Et il faisait moins 17 à Astana, la capitale, pour te donner un ordre d'écart entre les deux. Et Almaty est plus nightlife, OK ? Donc j'ai fait Russie, j'ai fait Corée du Sud, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Autriche, Belgique, Bulgarie, Estonie, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Néderlande, donc Hollande, Pologne, Roumanie. Pourquoi Russie ? C'est à nouveau dedans ? Je ne sais pas. Slovaquie, Serbie, Slovénie, Espagne, Suisse, Turquie, Ukraine, England, Vatican, Bahamas, Dominicane République, Mexico et Amérique. Voilà. Enfin, Etats-Unis. Mais je n'ai pas fait Amérique du Sud, je n'ai pas fait plein de pays en Afrique, il y a plein de choses que je n'ai pas faites, je n'ai pas fait l'Australie, je n'ai pas fait le Japon, tu vois, il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir. Là, j'ai 35, j'estime que la deuxième partie de ma vie sera consacrée. Et aussi, le truc d'être DJ, c'est de voyager dans des destinations que je n'ai jamais faites pour bosser. C'est ça. Surtout que tu n'aurais pas forcément pris. Exactement. C'est comme quand tu regardes une série qu'on t'impose ou un film. C'est ça. Ce que j'ai fait avec le poker pendant longtemps, c'était de me dire je vais aller dans des destinations où il y a des tournois qui sont plus petits, ce n'est pas grave, mais juste parce que c'est une destination que je n'ai pas faite. C'est comme ça que je suis allé à Sochi en Russie. C'est comme ça que je suis allé à Bucarest la première fois et que j'ai adoré. C'est comme ça que je suis allé à Belgrade. Tu vois, il y a plein d'endroits que j'ai découvert comme ça parce que j'allais me faire un tournoi de poker en mode, tiens, tant qu'à faire, il y a des casinos là-bas, enfin des casinos partout. Tu peux quasiment jouer au poker partout dans le monde. Tbilisi, t'as fait ? Pardon ? Tbilisi ? Non, c'est Géorgie ça ? Géorgie, oui. Non, je ne l'ai pas fait encore. Je vais faire. Il paraît que c'est bien. Je vais rencontrer le patron du plus gros casino de Tbilisi. Excellent. Tu veux venir ? Avec plaisir. On met là ici ? Oui. Vous allez là-bas ? On va là-bas, oui. Avec plaisir, je viens avec toi. Vas-y. Je te confirme les dates. Je te confirme les dates, c'est bon. Tu vas faire quoi là-bas ? Avec lui ? C'est... Business ? Business, oui. Ok, c'est bon. Oussama va ouvrir son casino. J'aimerais bien, mais non. Géorgie. Casinous. Casinous. Bien joué avec Ouss. C'est lui la banque. C'est dans la merde. J'aimerais bien te payer, frère, mais bon. C'est un peu dur ce mois-ci. Ça va prendre 2-3 mois. Ça va prendre 2-3 mois, mais t'inquiète. Paie-moi en 4 fois sans frais. Ouais. Paie-moi en 4 fois sans frais de tes gains. De un paie-moi en 4 fois sans frais, ça te va ? Incroyable. Casinous. On pourrait faire un jingle, là. Casinous et tout. Incroyable. T'as fait combien de pays, toi ? Tu sais ou pas ? Plus que moi, c'est sûr. Ouais, beaucoup plus. J'ai fait 113 pays. What ? Ouais. Putain. What ? C'est énorme ! Ouais, ouais. 113 ? Ouais, ouais. Mais après... Putain, moi j'ai l'impression que tu voyages toujours au même endroit. Non, mais parce que ça, c'est pour mon plaisir. Moi, j'ai voyagé pour... Regarde, c'est très simple. Et maintenant, tu vas nous les citer un par un. Non, mais c'est hyper simple. J'ai fait tous les pays d'Amérique du Sud sans exception. OK. D'accord ? Plus tous les pays d'Amérique du Nord. Donc l'Amérique... T'avais fait un road trip ou un truc comme ça ? Ouais, j'ai fait des trucs comme ça. Donc j'ai fait tout. Honduras, Costa Rica, Mexique, Argentine, Paraguay, Uruguay. J'étais en Uruguay. Uruguay ? Ouais. Incroyable. Après, souvent, tu vois, par exemple, en Uruguay, j'ai passé deux jours dans ma vie. J'ai pas passé... Donc j'ai aussi... Il y a énormément de pays où j'ai pas passé plus de 48 heures. L'escale à l'aéroport, ça compte pas. Non, bien sûr. Mais ce que j'ai passé, c'est que j'ai fait des confs, j'ai fait des rendez-vous, j'ai fait des trucs et j'ai fait des dates. T'as daté en Uruguay ? Pas en Uruguay. Par exemple, la première fois que j'étais en Argentine, c'était pour un date. Ouais. Genre un Tinder date, genre t'as allumé mes Tinder, t'as mis Argentine en location. Alors à l'époque, il n'y avait pas de café. Tu devais pas faire un café à 16h au resto et il a pris un avion, frère. J'arrive ! Exactement. C'était un 12 sur 10 ou comment que c'est ? Parce que là... Non, il n'y a pas besoin. Mais moi, j'ai toujours aimé voyager comme on prend le bus. C'est vrai. J'aime cette... Tu sais que je fais ça aussi. Ouais, voilà. Peut-être pas aussi loin que toi, mais non, mais si. Et donc, pendant très longtemps, si je devais aller prendre un café à un endroit, donc il y avait ça. il y avait... Il te fout ton jet, toi. Oui, mais on ne parle pas. Ça, c'est... Ah ! Comme ça ! Jet, jet, jet. Il te fout ton jet. Allez, on va manger des pâtes à Venise. Ensuite, on va aller cet après-midi à Marbella se faire... Ça, ce serait... Moi, le pouvoir de mes rêves, ce serait la téléportation. C'est incroyable. Mais ce serait... Oh, le rêve absolu. Avec un plus 1. Toi, si je peux prendre un plus 1 en téléportation... Moi, avec un plus 12. Carrément, c'est plus 12. C'est incroyable. Mais qu'exagère à Marbella. Ensuite, l'Europe, j'ai fait 100% des pays. Notamment, j'ai fait un The Family European Tour. On a fait, je ne sais plus, 15 villes, 15 pays. Donc, j'ai fait 100% des pays d'Europe. 100% ? À part les pays... Tu n'es pas allé en Serbie ? Non, je n'ai pas été en Serbie et je n'ai pas été en Croatie. Eh bien, il ne faut pas aller en Croatie, je ne suis pas allé. On peut aller en... On va finir dans plein d'endroits où ça va et moi, sur Instagram. Mais Luxembourg, j'ai dû faire 10 conférences en Luxembourg. Donc, après, j'ai fait un tour d'Asie en conférence. Ça, c'est le truc le plus dur que j'ai fait physiquement de ma vie. C'est une ville d'Asie, une conf le soir, premier vol le matin. Nouveau pays, 9 destinations, 10 jours. Ça, c'est la vie de DJ, ça, mec. Et ça, laisse tomber. Quand je suis arrivé à la dernière conf... Tu étais mort. Non seulement, j'étais mort, mais j'ai failli m'écrouler sur scène. Eh ouais. En fait, tu ne prenais pas... Tu n'étais pas en jet, tu étais en... Ça, c'est très, très dur. Ouais, j'étais en vol business. Ouais, ouais. Et laisse tomber. Et je me suis dit, mais pourquoi tu as fait cette connerie, quoi ? J'aimais bien l'idée de la performance. Donc, tu vois, je me suis tapé 9 pays comme ça. Et donc, là-dedans, il y a des pays où j'ai été 2 jours, littéralement. Mais... Donc, des pays où j'ai vraiment passé beaucoup de temps, il doit y en avoir et fait des confs aussi à l'étranger. J'ai vraiment beaucoup, énormément. C'est énorme. Les The Family, on était invités partout. Et tes sujets, c'était principalement business en ligne ? Ouais. Enfin, non, pas business en ligne, plutôt startup. Comment lancer votre startup ? Soit lancer, soit comment améliorer votre startup ? Ouais, et puis l'avenir du monde, tech, tu vois, j'ai fait des confs sur l'avenir de l'économie, sur l'éducation. Après, avec le Global Tech Panel, mine de rien, énormément de pays. Mais ça, c'était carrément des missions diplomatiques. Notamment une où j'ai créé une crise diplomatique. T'as fait quoi ? J'ai vexé le ministre tunisien de l'éducation à mort. Il voulait nous virer du pays, il virait la délégation. T'as dit quoi ? C'était un con. Je lui ai dit que je ne me suis jamais autant emmerdé de ma vie dans une conversation et que vraiment, il devrait avoir honte. Oh putain. Ouais. Et le lendemain, il y avait un déjeuner à l'ambassade pour ce... pour le machin. Et la nana de la diplomatie européenne m'a dit ce serait bien Ousama que vous restiez à l'hôtel aujourd'hui parce qu'on a besoin de réparer ce que vous avez cassé hier. Incroyable. T'en as vécu des trucs. Donc non, j'ai fait plein de voyages comme ça. Depuis que vous êtes à Dubaï, vous arrivez à vous motiver à voyager parce que j'ai l'impression que... Moi, je trouve que pour la première fois de ma vie, c'est dur. Ouais, pareil. Putain, c'est fou. Putain, j'étais un... J'avais la bougeotte. Je ne pouvais pas rester une semaine dans le même endroit mais là, je suis très content de rester. Ouais, mais ça, tu sais que moi, c'est ce qui m'inquiète le plus sur Dubaï, c'est que je me rends compte qu'on est dans une machine à laver le cerveau qui est incroyable. On est bien ? On est bien. Bien ! Non, franchement, on est bien. Parce que moi qui n'ai pas... Enfin, alors je voyage quand même, tu vois, je dois voyager. Alors, Dieu merci à l'été. En fait, moi, j'ai décidé... Je pars en voyage... Ouais, l'été, tu fréquences. Ouais, du 15... On appelle ça fréquencer au poker. Tu fréquences naturellement par le fait que la saison, elle fait que... Exactement. Donc, du 15 juin au 15 octobre, je me suis barré. Ouais, t'es partout. Et j'étais partout. Cette année, j'ai fait 11 pays. OK. Donc, c'était cool. Mais sinon, tous les voyages pro que j'ai pendant l'année, ils me cassent les couilles. Ah, tu les fais quand même ? Ouais, je les fais parce que je n'ai pas le choix, mais ça me casse les couilles. Et toi, c'est quoi ? Tu as des voyages pro ? Parce que tu en parles pas trop de ça. On va tourner sans permission à Paris. Et celui qui me casse moins les couilles mais qui me fait plaisir d'aller, c'est que je suis en train d'ouvrir un bureau au Japon pour mon studio de dessin animé. Tu es en train d'ouvrir un bureau au Japon pour un studio de dessin animé ? Waouh. Donc ça, ça me fait plaisir. Mais, même le Japon, comparé à Dubaï, je suis content d'y être, je suis content de passer du temps et tout, mais il y a un truc spécial à Dubaï que je n'arrive pas à expliquer qui fait que je me sens vraiment trop, trop bien. Et je pense que c'est la bonne humeur des gens, en fait. C'est ça. En plus, je réfléchis. C'est ça. En fait, tous les gens qu'on rencontre sont méga positifs, sont méga... Polis aussi. Au Japon, c'est vrai que c'est un peu comme la France. Ils font la gueule. Ils font pas la gueule parce qu'ils sont japonais, mais ils sont dans la retenue, c'est compliqué, tout est... Faut pas dire ci, faut pas dire ça, ah, machin. Tu t'entends jamais un truc comme ça à Dubaï ? Non. Jamais personne ne te dit t'es excentrique à Dubaï. De toute façon, t'es pas excentrique à Dubaï. Parce que les excentriques ici, ils sont... Même moi, je suis en mode des frères, vas-y, arrête. Moi, j'ai... Quand... J'ai un ami qui m'a raconté une histoire que j'adore. Il était méga turbulent à l'école. Méga turbulent à l'école. Et il a fini par se faire virer du lycée et être mis dans le pire lycée de la ville qui était le seul lycée qu'il a accepté. Et donc, il était le mec le plus turbulent et il arrivait dans une classe où les mecs envoyaient des couteaux sur le tableau. Et d'un seul coup, il est devenu le mec le plus sage, tranquille, en mode, franchement, les gars, là, il faudrait se raisonner et tout, faisons nos devoirs et tout. Et ça a changé sa vie. Il a fait des études, il a eu une carrière, etc. Et en fait, quand je pense à cette histoire, je pense à moi à Dubaï. À Paris, je pense qu'à Paris, je suis l'une des figures les plus excentriques de la scène dans le monde du business. C'est pour ça que tu dois t'en reconnaître, d'ailleurs. Ouais, tout le monde dit Oussama, Oussama. À Dubaï, c'est mes petits joueurs, quoi. Genre, des mecs qui dépensent ici des millions par mois en excentricité, il y en a à tous les coins de rue. Les indiens, ils sont chauds pour ça. Mais tous ! Mais tous ! Quoi, les indiens ? Tous ! Tous les pays, tous les milliardaires, ils sont là, ils sont insupportables. Il y a un moment, nous, on a un mec qu'on a rencontré, j'étais à un beach club et on a un pote qui dit ouais, j'aime bien les montres et tout. Ah ouais, moi aussi ! Et là, le mec qui sort son téléphone, il commence à montrer sa collection de montres. Ça a duré deux heures et demie. Et non, 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 non. Et alors moi, en plus, je connais rien au monde, mais mon pote, je le voyais, il était comme ça, genre. On aurait dit, tu sais, le boxeur qui est là, tiens, prends cette montre-là, prends cette montre-là. C'était horrible. Et en fait, tu tombes tout le temps sur des gens qui sont vraiment dans une autre planète à Dubaï. Il y en a qui font des euros et tout chez eux. Il est tombé ! Il y a un mec, tu as un McDonald's ! Un McDonald's ? Il a un McDonald's. Il a fait construire une franchise McDonald's dans sa maison avec un employé à temps plein qui sait faire marcher toutes les machines. S'il a envie, la nuit, de se faire un Big Mac. Et le mec, il a un McDonald's. Frérot, mais quand t'as de l'argent, pourquoi tu te bouffes mal ? Frérot, fais-toi une ferme ! j'ai des potes, ils sont riches, ils font des fermes à côté de chez eux et ils ont des vrais aliments. Taille Lopez, il a fait ça aussi. Mais ouais, mais j'ai un pote, il a un casino, il fait ça. Taille Lopez, il a fait une ferme ? Ouais, il a fait une ferme. C'est marrant, moi aussi, je suis en train de faire une ferme. Mais c'est... C'est une ferme, c'est trop bien ! Taille Lopez et moi, on est vraiment sur la même longardeau. Vous avez bien raison, les gars. Moi, c'est le premier truc que j'aurais envie de faire, tu vois, sur des trucs comme ça. C'est une ferme, cultivez vos plantes. Tu vois le geste. Ouais, je vois le geste. Quand t'as de l'argent... DJ Snake est invité chez lui à faire un DJ set. Je crois qu'il habite ici. Ah, d'accord. Il est invité, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, il dit j'ai faim, je me ferais bien un McDo. Et mec, ça tourne bien, j'en ai un dans ma baraque. Et même DJ Snake, il a quand même dû voir des trucs dingues dans sa vie. Je te jure, dans la vidéo, il est comme ça, il fait, le mec il a un McDo chez lui. Vous voulez anecdote DJ Snake ou pas ? Ouais, vas-y. Ok. Je suis à Vegas, j'ai un pote, il me dit, tu fais quoi ce soir ? Je lui dis, pour le moment, j'ai rien de prévu. On peut aller voir, il me dit, tu sais que je suis pote avec Snake ? Je dis, ouais, c'est vrai, je sais, je te vois dans tes stories souvent. Il me dit, on peut aller à son concert, enfin, son DJ set, il mixe dans le Surrender, c'est une des meilleures boîtes, c'était au XS, au Surrender, une des deux boîtes du Wynn, en plein air. Ok ? Je dis, bah ouais, on peut aller, il me dit, on sera dans le Boost DJ. Je dis, bah ouais, on y va, c'est sûr. Et il me dit, ok. Et après, il me réécrit le soir, il me dit, putain, soirée annulée, parce qu'il pleut, et que c'est donc en plein air. Mais du coup, il mixe dans sa chambre, enfin, dans sa suite. On peut y aller, il me dit, bah j'y vais, tu vois. Là, on arrive, il y a DJ Snake qui est en train de mixer dans sa suite. Il y a la Coupe du Monde de foot posée sur les platines parce qu'on vient de la gagner, la France. Et qu'il y a genre Adil Rami qui est là, qui a ramené la Coupe du Monde. Moi, je fais une photo avec la Coupe du Monde, mec, il n'y a qu'à Vegas, tu veux faire ça, tu sais. Et puis, voilà, il y a des room service qui arrivent toutes les deux secondes avec du homard, avec des trucs, des soirées de malade. Le mec, il est en train de mixer dans sa pro. Ah ouais, voilà. Il faut lui offrir du homard quand on invite à dîner. Ouais. ce qui s'est passé, ça m'a traumatisé total. J'étais à mal dans un resto, ils m'ont fait tepanyaki homard. Je ne savais pas ce que c'était tepanyaki homard. Ils t'ont buté devant toi, ça ? Ouais. Eh bien, c'est bon, je suis traumatisé. Je ne sais pas si je peux encore en manger, mais ils les mettaient sur la plaque comme ça. Non, 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 frère, ce n'est pas possible. Il était vivant et tout. Et j'ai dit, je crois que j'ai l'impression qu'il les vivait. Les japonais faut faire très attention. J'ai dit... D'ailleurs, un conseil, quand vous allez au Japon, ne demandez jamais à vivre des expériences vraiment japonaises et tout. Il ne faut pas enlever ce filtre. Il faut leur dire, je suis un genji, je suis sensible à tout, épargne-moi. Non, parce que je lui ai dit, je crois que j'ai l'impression qu'il est vivant. Il me dit, c'est parce qu'il est vivant. Pire moment de ma vie, restaurant au Japon. Je dis à un mec, je veux vivre un truc japonais. Et on arrive dans un restaurant et un aquarium sur la table. Et je commence à regarder comme ça autour de moi. Et je vois des japonais qui chopent des poissons vivants. et les butent dans leur bouche. Et là, j'ai dit non. Pas d'expérience locale. Je suis levé, je suis parti. C'est quoi le pire truc que vous avez mangé en bouffe ? Est-ce que vous avez mangé des trucs comme en Koh-Lanta ? En Chine, j'ai fait des dingues. Tu as dû manger des trucs de fou, non ? Vas-y, raconte, tu as mangé quoi ? Insectes, serpents. Tu as mangé du serpent ? Ouais. Je pense ne jamais avoir mangé de chien, mais je ne suis pas sûr. Il paraît, moi j'ai demandé à des coréennes. Tiens, on dirait le truc. J'ai demandé à des millionnaires comment ils sont devenus millionnaires. J'ai demandé à des coréennes s'ils avaient déjà mangé du chien. Et tu vois, j'ai demandé, elles m'ont dit, elles pensent que 10% ont déjà mangé du chien. C'est quand même beaucoup, 10%. Il paraît qu'il y a des restos de chiens et ça, ça fait peur quand même. Nous, on n'a pas l'habitude, nous, on ne connaît pas. Mais non, je n'ai jamais mangé de chien. Non, mais ça, je pense que... Tu penses que tu n'en as pas mangé ? Je pense que je n'en ai pas mangé, mais la soupe, ça va vite en fait. Ils font de la soupe de chien. Oh là 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 ! Ouais. J'ai mangé de l'âne. Si vous nous écoutez en mangeant d'ailleurs, bon appétit. Bon appétit si vous êtes à table prudents, si vous êtes sur la route. France Bleue. Non, non, mais en Chine, de toute façon en Chine, quand tu passes du temps en Chine, tu finis toujours par tomber sur un mec qui te fait bouffer une dinguerie, les insectes, les machins, les trucs. En fait, je crois qu'en Chine, le principe, c'est que si un truc bouge, c'est mieux. C'est comestible. Si ça bouge, ça se bouffe. Slogan chinois. Ouais, c'est comme en Sardin, quand ils mangent du fromage, le casou marsou, il y a des vers de terre, ils bougent. Je le jauge, ouais. Et ils me disent, c'est la viande, c'est les protéines. Toi, c'est les protéines, Antoine. Allez ! Eh ouais ! Je peux pas manger que des carbes, il y a des protéines aussi. Je pourrais pas manger comme ça. c'est trop bizarre, ces histoires d'alimentation, parce qu'on est choqué par des trucs et pas par d'autres. Par exemple... En Corse, ils ont ça. Vous mangeriez du cheval, vous ? Bah, excuse-moi, mais au Kazakhstan, ils m'ont servi un sec de cheval, putain. Moi, j'en mange, hein. Ils ont dit que c'était la spécialité. J'en ai mangé pas mal. Moi, j'ai peur de me mettre toutes les meufs qui regardent le fosse caractéristique. C'est trop, frère, c'est trop. Faut que je ne répondrai pas à la question. Ça fait trop peur. Mais tu vois, pourquoi tu dis ça, et par exemple, tu mangerais du dauphin ? Why not ? Ouais. Flipper, putain. De la tortue ? Why not ? Putain. Moi, je ne pourrais pas manger une tortue. Tortue, moi, je ne peux pas. Moi, je ne pourrais pas manger un chien, mais après, en vrai... Une tortue ? Ouais. Ouais. Non, mais c'est bizarre, tu sais, ces frontières qu'on se met... Ouais. Par exemple, moi, j'adorais le poulpe. Et pendant le Covid, j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos de pieuvres qui résolvent des problèmes de maths sur YouTube. Tu ne voulais plus manger de poulpe ? Mais je ne peux plus. Tu l'as vu, le truc sur Netflix ? Ouais, bien sûr, c'est trop bien. C'est le rêve de ma vie d'avoir un ami poulpe, moi, maintenant. Comment il s'appelle, ce truc ? Il faut que les gens le regardent. My Friend the Octopus. My Friend the Octopus sur Netflix. Il avait un nom, non ? Ouais, je ne sais plus. C'était quoi, son nom ? Mais tu vois, je ne peux plus manger d'octopus. Ah ouais ? Maintenant, à chaque fois, je vois un petit être qui résout des problèmes de maths et qui a été bouffé. T'es en train de maths avec lui, quoi. Ma règle, c'est si tu fais des maths, t'as pas le droit d'être bouffé. C'est comme ça, c'est... T'aimes bien les maths ? J'aime beaucoup les maths. Et vous étiez bon à quoi, à l'école ? C'était quoi, vos matières ? Parce que la techno, toi, c'était... Ouais, moi, j'étais bon... Enfin, jusqu'au lycée, j'étais bon à tout et après, je suis devenu mauvais à tout. T'es devenu mauvais à tout ? Ouais. C'est que t'avais des matières de prédiction que t'as doré ? Ouais, j'ai perdu le goût de l'école, après. Bah non, en fait, très honnêtement, jusqu'à la seconde, à part la musique avec cette flûte-là que j'ai jamais compris, ce truc-là... Et tout le monde jouait faux. Ouais, c'était horrible. À part ça, où j'avais une mauvaise note, j'avais... Vous aviez aussi, en 99, vous avez toujours la flûte ? Mais moi, j'ai pas eu de flûte. Ah non, 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 on avait tous une flûte. Putain. Tous une flûte. Qu'est-ce qu'on rigolait, par contre. Genre, on se faisait des... On jouait faux volontairement et du coup, ça faisait... Tout le monde jouait juste, tu vois, et nous, on faisait des trucs de fou, tu vois, derrière. On pleurait de rire. On avait des... Je crois que les meilleurs fourrires, c'était en cours de musique, en cours de techno et en cours d'art plastique. Tu te rappelles, le papier qu'on sent et tout ? Ouais, moi, j'ai des bonnes notes en art plastique aussi. Ah ouais ? Ah, moi, nul. J'étais zéro béant. Non, moi, je... Non, pour moi, l'école, c'était un jeu. Et après, au lycée... Parce qu'en fait, moi, j'ai passé tout le collège où on me dit, l'année prochaine, tu vas voir ça devenir dur. T'as fait S ? Ouais, j'ai fait S. Ouais, c'était sûr, du coup. J'ai fait L. Ouais. Le ying et le yang. Ouais, le ying et le yang sur ça. Mais laisse tomber. Je suis bien au poker, donc. Comme quoi ? Comme quoi ? Les probas ? Pascal ? En poker, c'est des petits maths. C'est pas des... N'importe qui peut y arriver. C'est des stats de base. Mais ouais. Moi, je pense que c'était la SVT. Là où j'étais le meilleur. Vous savez ce que c'est, la SVT ? Bien sûr, on avait ça. Ça s'appelait déjà la SVT. Science de la vie et de la terre. Putain, le nom, il est vraiment éclaté. SVT, Science de la vie et de la terre. Science de la vie et de la terre. Ouais, SVT, je kiffais bien. C'est là où j'avais eu ma meilleure note au bac. Et après, français, je détestais ça. T'as fait quoi ? Toi, t'as fait ES ? Ah, vous avez déjà des notes. Il y avait encore les noms comme ça. Maintenant, ça a changé. Ouais, ça a changé maintenant. Ok, toi, t'es encore la génération française. Pourquoi t'aimais pas le français ? Je sais pas. J'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Ça me frustrait. Ah oui, c'est ça. Les analyses de texte. Donc toi, des matières que t'aimais bien, c'était une matière dans laquelle t'avais des bonnes notes. Ouais. Ah ouais, 100%. Ah non, si j'étais nu, je kiffais pas. C'est vrai qu'on a tendance à aimer les matières avant des bonnes notes. C'est logique. Ouais. Mais c'est humain de voir le confort, de se rapprocher du confort. Moi, je crois que mes matières préférées, c'était français. J'ai passé toute mon année terminale à avoir des mauvaises notes en philo et c'était ma matière préférée. C'est bien. Je pense que c'est l'esprit qu'il faudrait avoir, c'est ça. Après, j'ai eu 18 au bac et j'ai compris que mon prof de philo, c'était juste pour me... Et il était trop smart parce qu'il a... En fait, il m'a révélé ça cet été à mon anniversaire. Il me disait qu'en fait, il avait fait monter mes notes progressivement dans l'année. Non, mais surtout pour que mon dossier de prépa soit quand même bon. Et pour que tu continues à bosser. Et voilà. Parce que t'étais déjà très bon, mais en fait, il voulait être sûr que tu te sentes pas poussé. Mais c'est vrai que lui, il a eu un des plus grands impacts sur moi parce que c'est le premier prof qui m'a méga challengé. Comme quoi, on dit parfois l'école sert à rien, mais il y a quand même des profs qui ont fait des impacts. Moi aussi, j'ai des profs qui ont fait des impacts chez moi. Et quand j'ai pris un 8 sur 20 pour la première fois de ma vie, première dissertation, j'étais à la... What ? On comprend pas. Surtout quand on a mis deux heures et demie de notre temps. Et je l'ai retrouvé récemment. J'ai retrouvé une boîte avec tous ces papiers. Et j'ai relu ma dissertation. J'étais là, oh mon Dieu, quelle horreur. Qu'est-ce que j'étais con, putain. Et c'est fou parce que ça m'inquiète beaucoup sur mon avenir. Si ça se trouve, à 60 ans, je vais retrouver des trucs que j'ai fait à 30 ans. Je vais me dire, mais quelle catastrophe. T'as pas de retrouver. J'ai retrouvé des cartes Pokémon récemment, putain. Des cartes Pokémon. Les gars, j'avais la collection. Tu te rappelles les premières cartes Pokémon ? Non, mais vas-y, dis pas ça. J'avais la première collection en entier. Tu sais ce que j'ai fait de cette collection ? En 99, quand Antoine Blochot naît, je suis au marché Opus dans un village de 200 habitants. Et je suis inspiré par le fait de faire ma première vente à l'âge de 10 ans. Et je me dis, j'ai trouvé mon premier client. le gars regarde mon paquet de cartes Pokémon. Il me dit, je t'en donne 100 francs. Et je lui dis, yes, bro. La première collection de Pokémon ! 100 francs, 15 euros ! Dracofeu tout seul, il vaut 10 cas ! C'est quoi ce bordel ? Tu pouvais pas savoir. Je suis infopreneur depuis l'âge de 10 ans du coup ! Mauvaise infopreneur ! J'aurais dû suivre Antoine Blanco. Pricez correctement, les gars. Très important. Pricez correctement, c'est la leçon du jour. Ne retrouvez pas des choses que vous avez faites. J'ai retrouvé... Je te jure, c'est vrai, c'est tout vrai. Tu faisais des collections de trucs, toi, quand t'étais petit ? Non ? Alors, j'ai des lubies, mais pas des collections. David Lafarge, il a fait une crise cardiaque au moment où j'ai dit ça. C'est un mec qui fait des vidéos Pokémon. David Lafarge, Pokémon. Salut David ! Moi, je collectionnais les timbres de joueurs de foot. Vous savez, il y avait des magazines... Avant la fin d'émission, elle tombe, cette commode. Ce n'est plus les cosmonautes, c'est la commode qui tombe. Excusez-moi, les gars. Non, t'inquiète. Il y avait des magazines où tu pouvais coller les stickers des joueurs de foot. Mais grave ! Les Panini. Les Panini, frérot ! Ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Toi, tu collectionnais des trucs ? Oui, tout. Panini, Dragon Ball Z, Pokémon, Cart Magic. T'as gardé des trucs ? Je t'ai dit, j'ai retrouvé vite fait quelques trucs qui traînent. Mais bon, ce n'est pas ce que j'avais. L'intégralité, non. Mais pour le coup, Magic, j'adorais. T'étais bien Magic. Tu me disais que tu voulais parler de ça. Warhammer, t'as connu ? Les figurines ? Bien sûr, moi, je l'ai peigné et tout. Pareil ? 40K ? Moi, j'étais plus Battle. Moi, c'était 40K. J'avais le dar noir. C'est pour ça que du coup, j'étais devenu... Je vais l'armée des mercenaires. Ok. Je vois ce que c'est. Je ne connais pas, mais t'as l'air d'être chaud. Tu les peins. Tu le dis avec beaucoup de fierté. C'est des petits cosmonautes comme ça. Les mercenaires, c'était l'armée la plus... En fait, c'était les rebelles de toutes les armées qui constituent une armée. Ah, t'aimes bien ça. J'aimais bien ça, déjà. T'aimes bien ça. Déjà, à l'époque. Vous voulez que je vous raconte l'histoire la plus honteuse de ma vie ? Et on finit là-dessus parce qu'il faut que je file. J'ai une conf à donner. Ok. Dans quelle famille ? Ah oui, tu vas refilmer une conf ? Non, oui. J'ai 8 ans. Et je découvre les Warhammer. Et je rêve d'avoir des Warhammer. Mais ma mère, à l'époque, gagne 2000 francs par mois. Et l'objet qui me fait rêver, c'est Arsenic, le dragon. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment l'avoir. Tu l'as volé. Chez Jouyka ? Presque, 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 presque. Et donc, je vais à la boutique Warhammer tous les jours, à Tours, poste du commerce. Et je regarde. Je dis, c'est génial, machin. Combien, machin, et tout. Puis à un moment, je me dis, non, il me la faut. Je rentre à la maison. Je vais au CDI de mon école primaire. Et j'imprime des billets de tombola. Et je dis que c'est la tombola de mon école. Et le premier prix, c'est le dragon Arsenic. Je fais le tour de toutes les maisons du quartier. Je vends des tickets de tombola à toutes les vieilles. Puis j'avais vraiment la gueule du petit étudiant parfait. Je vends des billets de tombola. Je vends des billets de tombola à tout le monde. Je ramène le truc. Je gagne 500 francs. Je vais prendre les 500 francs. Et j'achète mon truc. Je suis à la maison. Je l'ai là comme ça. Je l'ai monté, limé. Je commence avec la bombe. C'est à mettre la sous-couche pour la peindre en blanc. Et il y a ma mère qui rentre et qui voit ça. Ma mère m'attrape. Comme ça. Mais vraiment. La seule fois de ma mère où ma mère a été vue en mangeant. Elle m'a dit, comment tu l'as volé ? Je dis, non, je ne l'ai pas volé. J'ai organisé une tombola. Il s'avère que bon... C'est moi qui ai gagné le giveaway. Je sors. Ma mère a pété un câble. Elle m'a fait reprendre. Donc, on a été dans la boutique. Elle a rendu le truc. Le mec a dit, on ne peut pas vous rembourser. Ça a été pas et tout. Ma mère l'a regardé. Elle a juste fait comme ça. Le mec, il a fait, ok, on vous rembourse. Elle a pris l'argent. Elle m'a fait diviser l'argent en billets de 5 euros. Et elle m'a fait faire le tour de toutes les maisons à rendre l'argent. Elle a bien raison. Une par une. Elle a bien raison. Avec elle qui pleurait derrière et qui disait, mon fils, c'est un voleur. Maman, où se... Ouais. T'imagines ? C'est l'histoire la plus traumatisante de ma vie. Ouais, tu m'étonnes. C'est bien. Et je pense souvent à cette histoire parce que souvent, quand les gens disent, ouais, c'est un escroc et tout... C'est ta seule escroquerie. Ça va alors ? Ça va, plus gros. Ma plus grosse escroquerie, c'est ça. Mais surtout, ils ne se rendent pas compte à quel point mon vrai juge dans la vie et aussi longtemps elle sera vivante, c'est ma mère. Et tant que je dors bien sur mes oreilles et que je n'ai pas de culpabilité vis-à-vis d'elle, c'est que ma vie est heureuse. De toute façon, il y aura une IA bientôt. Ouais. Voilà, voilà. Très stylé pour finir. Merci les gars. On se retrouve à la prochaine. C'était Antoine. Yo, ça va. Ciao, ciao. Salut la famille. Sans permission. Sans permission. Avec... Yo, mirois ! Yeah, c'est... Sans permission. Au Sama-san ! Sans permission. Un troublant. Sans permission.